On va commencer, s'il vous plaît. Bonsoir à vous toutes et tous. Donc, je procède à l'appel des présents et des présentes. Michel Noailles. Présent. Alors, Martine va arriver, Sohavi. Oumar Dramé aussi, il est sur la route. Elsa a priori aussi, à moins qu'elle soit déjà arrivée. Il y a un peu de monde sur la route, ils arrivent. Renat Jourdain est là. Assa Ducouré, je ne vais pas encore aller. Oui, elle n'est pas encore arrivée, d'accord. Frédéric Piau est là. Sophia Louse est là. Oscar Segura est là. Fadi Lachurfi, elle est là, pardon. Pierrick Gautreau, présent. Italia présente. Sylvain Renard, présent. Pascal Prigent, présente. Hichem Bukouba, je l'ai vu tout à l'heure, tu as son pouvoir, d'accord. Françoise Lopez est présente. Frédéric Bourge est présent. Hélène Pavamani est présente. Jacques Picard arrive, il est là, il arrive. Sylvie Dayani est présente. Moinia est présente. Clotaire Banzi, il est là, présent, pardon. Daniel Lequet est présent. Alama Djellal, je crois, a donné son pouvoir à Clotaire. Merci. Hervé Jacques, il est à son pouvoir, d'accord. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il travaille. Francis Arnoux est présent. Claire Jubin est présente. Diana Dos Santos est présente. Fatima Lallement, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas, elle va arriver. Maxime Podolac est présent. Clémence Bigarnet est présente. Benjamin Le Droumaguet est présent. Jenna Kinkela n'est peut-être pas encore arrivée. Annie Mali, tu l'es vue, elle est présente. Pascaline Vendéhen, elle n'est pas encore arrivée. Elle a donné son pouvoir à Madame Capron, effectivement. Frédéric Garcia est présente. Sylvie Capron est donc présente. Jean-François Bell est présent. Éric Breton est présent. Volkan, écoute, il est là, je ne le vois pas. Il n'est pas encore arrivé. Ok. Samira Ketfi est présente. Alexandre Marin va arriver, j'imagine. Oui. Et Régis Caudron, tu as le pouvoir. Ok, merci. Régis Caudron est présent. Et Jean-Luc Raymond est présent. Et pour Fatima Lallement, j'ai le pouvoir. Et Sylvain Renard a le pouvoir de Fatima Lallement. Voilà. Très bien. Donc le quorum est atteint. Je vais proposer à Renald Jourdain d'être le secrétaire de séance. Il a bien travaillé, je vous le dis. Nous avions un conseil communautaire hier qui s'est fini après minuit. Et Renald a bien défendu les intérêts des Corbeillessonnois et des Corbeillessonnoises puisqu'il a fait changer une délibération du conseil communautaire et réduit de moitié le prix, le pass d'accès à la piscine de 50 à 25 euros pour les deux mois à Corbeillessonne. Et donc, voilà, soutenu par de nombreux conseillers communautaires derrière leur portable ou leurs ordinateurs jusqu'à minuit pour défendre Sylvain. Et je remercie, donc, pas Sylvain, mais Renald, et je remercie le président Bisson d'avoir très rapidement donné raison à Renald pour que, en tout cas, quand bien même la piscine est de compétence communautaire, le stade nautique, il est juste que les élus Corbeillessonnois puissent défendre l'accès des Corbeillessonnois qui ont payé cette piscine de nombreuses fois depuis des décennies et qui leur facilite l'accès. Donc, merci à toi, Renald, tu as gagné le droit d'être secrétaire de séance ce soir. Voilà. C'est comme ça que les gens se construisent. Voilà. C'est comme ça qu'une légende, effectivement, se construit. Avant de faire approuver, je voudrais quand même dire un tout petit mot, il ne vous a pas échappé qu'il y avait eu des élections départementales et régionales ce week-end, et je voudrais, puisque une de nos élus est dorénavant conseillère départementale, je vous propose de saluer l'élection de Fadila Chourfi au Conseil départemental. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur le Conseil municipal du 26 mai 2021 ? Une remarque sur le Conseil municipal. Non, M. le maire, pas sur le Conseil municipal. Je voudrais, ce soir, M. le maire, revenir sur les faits inacceptables qui se sont produits hier. Non, mais attendez, non, 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 vous n'allez pas, non, je suis désolé, M. Raymond, non, M. Raymond, attendez, vous m'avez personnellement menacé. Non, M. Raymond, vous n'allez pas y arriver, je vous assure. Voilà. Vous parlerez pendant le Conseil municipal, vous pourrez raccrocher votre intervention à ce que vous voulez. Vous faites comme des précédents maires, coupez la parole à des positions. M. Raymond, ici, vous pourrez parler même une heure, si vous voulez, ce soir. Mais non, mais dans le cadre de l'ordre du jour, dans le cadre, alors, est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des remarques sur le dernier Conseil municipal ? C'est dans le cadre du jour, M. le maire, puisque vous venez d'avorder les élections départementales. M. Raymond, vous n'allez pas y arriver, d'accord ? Donc, est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu ? Quand vous étiez dans l'opposition, vous preniez aussi la parole, M. Pirriot, alors que vous n'étiez pas dans l'ordre du jour. Donc, il faut laisser M. Raymond s'exprimer. Il pourra s'exprimer dans le cadre du Conseil municipal, d'accord ? Ici, ce n'est pas une assemblée politique où on discute de tout ce qui se passe. Vous avez fait un point sur les élections, mais dans le cadre... C'est le Conseil. Je vous assure que vous n'allez pas y arriver, d'accord ? Donc, est-ce qu'il y a... Je sais pourquoi, M. le maire, vous me refusez la parole. Qui approuve le compte-rendu du Conseil municipal ? Qui approuve le compte-rendu ? C'est inadmissible. Merci. Qui s'abstient ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? J'en vois... Combien vous êtes, du coup, avec un pouvoir ? Ça fait combien ? 5. 4 ? 5 ? 4. Merci. 4 abstentions. Est-ce qu'il y a des contres ? Un contre ? Ah bon. C'est... Ah, d'accord. Donc, tout le monde s'abstient. Très bien. Je vous remercie. Toute l'opposition, puisque c'est d'opposition qu'il s'agit. M. le maire, est-ce que vous pourriez donner la parole à M. Raymond ? Parce que vous avez abordé le problème des élections. M. le maire, il pourra... C'était dans la continuité des élections, M. le maire. Non, 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 il n'y a pas sur le déroulement du scrutin aujourd'hui. Quand vous étiez à la minorité, vous preniez la parole. M. le maire, il pourra intervenir, raccrocher, il y a un ordre du jour, M. le maire. Vous pourriez lui donner la parole à M. Jean-Luc Raymond. M. le maire, ça prend de la sorte pendant 25 ans, M. le maire. M. le maire, de la prise dans le cadre des délégations d'attribution accordées par le dossier du municipal. Allez-y, M. le maire. Je ne sais pas, allez-y. M. le maire, est-ce qu'il n'était pas prévu... M. le maire, c'est pas admissible, M. le maire. Est-ce qu'il n'était pas prévu de faire une information sur le document... M. le maire, tout à fait, vous avez l'objet d'un dépôt sur table. M. le maire, tout à fait. Alors, M. Renard va vous... M. le maire, vous avez un dossier sur table très intéressant pour les corbillées saunnoises et les corbillées saunnois qui nous regardent. Et je vous avoue que c'est un peu aussi eux qui nous intéressent. Et nous avons une bonne nouvelle dont on va vous parler, M. Renard. Donc, il s'agit des terrains du Émile Zola à Corbillées-Saunnes et du retrait des gravats cet été. M. Renard, expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, alors, nous avons souhaité, M. le maire, mes chers collègues, nous avons souhaité, compte tenu de... Excusez-nous, à quel moment on peut prendre la parole sur le sujet des élections ? Allez-y, M. le maire, pour clôturer le sujet, c'est plus simple. M. le maire, de l'importance de ce dossier et du mécontentement ou des préoccupations que ça suscite auprès de la population qui habite à côté de la gare routière. Nous avons tenu à faire une information précise sur ce dossier. Ce dossier, c'est un dossier déjà ancien qui a commencé en fait les 4 et 5 juillet 2018, c'est-à-dire il y a trois ans, par la foudre qui a frappé un bâtiment, en fait un ensemble d'habitations constitué de deux bâtiments, qu'on appelle bâtiment A et bâtiment B. Bon, à partir de ce moment-là, les choses se sont compliquées. Évidemment, on pouvait penser tout simplement que l'assurance allait jouer et allait rembourser les dommages, puisqu'il a fallu, malheureusement, c'est un des sinistres les plus importants de l'année 2018. Des dizaines de sapeurs-pompiers sont intervenus et il a fallu en fait démolir les deux bâtiments, d'où le résultat que nous constatons aujourd'hui. C'est étonnant quand même, je me permets de le dire, que l'on s'intéresse si peu dans l'opposition à un problème réel dont de nombreux concitoyens, de nombreux administrés se préoccupent. L'opposition s'exprime quand ils vont prendre le bus à la gare routière. Il y a des rats, il y a un mur qui risque de tomber. Il est tout à fait légitime que nous nous donnions une information sur l'état de ce dossier. Et je propose, si c'est possible, qu'on le fasse calmement. C'est mon souhait, comme je le fais d'habitude, d'apporter une information claire à ce sujet. J'en étais donc à cet incendie qui a lieu en 2018 et c'est là que les choses se compliquent. Pourquoi se compliquent-elles ? Parce que ce bâtiment est en copropriété. Quels sont les copropriétaires ? La commune pour 70%, mais également GPS et deux particuliers. Et il faut bien le dire, d'une part, l'assureur ne fait pas d'effort pour régler ces taxas, il ne fait pas d'effort pour régler ce dossier. Et d'autre part, le syndic est assez inactif pendant longtemps. Et donc, nous héritons, si j'ose dire, quand nous arrivons aux affaires, de cette situation difficile, avec ce grand tas de gravats, avec des rats, une clôture autour qui se détériore. Et il faut faire quelque chose. C'est alors que nous intervenons, avec toute l'aide du service juridique, pour changer de syndic. On réussit à faire une assemblée de copropriétés, on change de syndic. On fait en sorte qu'un syndic actif qui nous écoute, avec qui nous dialoguons, soit nommé. Nous contactons, ils contactent plus exactement la société, l'assureur AXA. Et ce n'est pas simple. Et on décide de faire un référé expertise pour faire pression sur l'assureur. Et donc, nous avons eu le détail, vous êtes expliqué, là je ne rentre pas dans tous les détails, je vous explique l'essentiel. Nous avons eu la bonne nouvelle, qui est arrivée récemment. AXA a accepté de nous verser, enfin de verser au syndic, une provision de 500 000 euros. Nous allons verser un petit supplément pour arriver au montant du devis. Et c'est ainsi qu'en juillet et août, les gravats vont pouvoir être enlevés. C'est une opération un peu délicate parce qu'il y a de l'amiante. Il y a également une cuve de fioul dans les sous-sols. Donc, il faut non seulement enlever tout ce qui est à la surface, mais creuser. Et on va se trouver devant un terrain plat, plat et arrasé. Je pense qu'on y parviendra fin août. Donc, c'est une bonne nouvelle et ça permettra ultérieurement, comme vous le savez, monsieur le maire, que ce terrain puisse être utilisé pour le TZN ultérieurement. Il y aura encore des étapes parce qu'il faudra que les deux personnes, les deux particuliers qui avaient des logements soient indemnisés. Mais tout ça va se faire maintenant que cette première étape a été franchie. Il y en a quand même juridiquement une seconde. C'est que l'indemnisation, le montant de l'indemnisation pour la destruction des bâtiments n'est pas fixé. Mais le syndic qui coopère avec nous mène en ce moment la négociation avec AXA. Alors, tous les détails, je crois, vous sont fournis dans le texte. Je n'en donne pas plus. Je crois que tout le monde a compris l'essentiel de ce dossier. Nous avons joint, comme vous le voyez, des photos de l'état actuel avec les gravats, les pans de murs qui risquent encore de tomber. Et puis, nous avons publié également une série de documents qui sont fournis par la société Varax qui va effectuer les travaux. Alors, les mesures ont été prises pour que tout ça se passe dans de bonnes conditions de sécurité. Contact a été pris avec la SNCF puisqu'on va quand même creuser à quelques mètres seulement des voies du RER. Donc, ça demande quelques précautions. D'autre part, il y a un barriérage vraiment important, plus sérieux que celui qui est actuellement fait. Il y a un barriérage tout autour et on vous a montré par où rentraient les camions, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas du côté de la gare routière. Donc, l'idée, c'est mener ce chantier en toute sécurité, rapidement, sans perturber le trafic SNCF, qui avait d'ailleurs été interrompu au moment de l'incendie, et sans perturber non plus le trafic de la gare routière. Voilà, en quelques mots, le reste est dans le dossier. En quelques mots, ce que je pouvais dire pour vous présenter ce dossier. Merci, M. Renard. Donc, vous avez compris de quoi il s'agissait, puisque c'est devenu un tout petit peu plus calme. Donc, merci, Renard, Sylvain, pardon, pour cette présentation. C'est un dossier qui empoisonne, j'ai vu Jean-François, la vie des corbeilles essaunois depuis des années, avant qu'il y ait l'incendie, donc pour que tout le monde comprenne, notamment les corbeilles essaunois qui suivent le conseil municipal, et je les en remercie. Il y avait une copropriété dont on n'en finissait pas de vider cette copropriété pour un bâtiment qui devait être démoli, qui déjà empoisonnait bien le paysage et notamment la gare routière. Il y a eu, donc, cet incendie, et depuis, donc, des années, des gravats par terre, qui, pour le coup, empoisonnent encore plus la vie de tous les habitants et de tous les corbeilles essaunois qui prennent le train pour descendre, notamment par la passerelle, et se rendre dans le quartier des Tartereys ou de la montagne des Gleizes. Et il y a eu, donc, depuis un an que nous sommes là, une détermination de la majorité municipale à ne pas laisser perdurer un dossier encore plusieurs années. Un travail, je le dis, très suivi, très important, non seulement de l'élu, Sylvain qui a suivi ça, mais des services, notamment juridiques, de la commune, et la nomination d'un nouveau syndic qui a considérablement facilité l'avancée sur ce dossier. Et donc, pour que tout le monde comprenne, quand les corbeilles essaunois rentreront de congé cet été, il n'y aura plus du tout de gravats à cet endroit. Et c'est donc une excellente nouvelle pour les habitants. M. Jean-François Bell. Bien. Nous notons que vous avez inscrit ce point à l'ordre du jour et que l'opposition n'a pas manifesté de, comment dire, de son courroux, alors que vous veniez d'inscrire cette information. C'est une information, effectivement, et vous acceptez que j'en discute. Alors, je reviendrai dessus. Bon, sur le point lui-même, donc, évidemment, il était temps, c'est très bien, ça ne fait pas des années que, comment dire, que ce tas de gravats existait, mais ça fait trois ans, très précisément, puisque c'est un orage d'août 2018 qui a créé un orage extraordinaire, enfin, en tout cas, un éclair extraordinaire que la moitié des habitants de la ville ont vu. Et c'était d'ailleurs absolument étonnant parce que, je veux dire, on savait où c'était tombé en regardant le ciel, c'était étonnant. Mais, donc, bon, vous avez réussi à solutionner l'affaire qui était en cours, c'est très bien, voilà, elle est arrivée à son terme au bout de trois ans, c'est tout à fait normal. Bref, vous me donnez la parole sur un point que vous avez inscrit à l'ordre du jour, et de fait, il y a dix minutes, un quart d'heure, vous avez inscrit à l'ordre du jour l'élection cantonale en félicitant à juste titre Mme Chourfi de son élection, et par le fait, eh bien, vous devez donner la parole à M. Raymond qui a quelque chose à dire sur, précisément, ces cantonales que vous avez mis à l'ordre du jour, M. le maire. Donc, nous serions très heureux que vous acceptiez de le laisser parler. Merci. Une fois, M. Bell, que le Conseil municipal ait commencé, d'accord, qu'il y a eu une première note d'information, M. Raymond peut parler, il n'y a pas de problème, mais nous ne prendrons pas l'habitude que, pour commencer le Conseil municipal, il y a un débat politique qui s'instaure sur tous les sujets possibles et imaginables. Après la première note d'information, si M. Raymond veut nous donner une autre information, il peut le faire dans le calme et dans le respect de chacun. Allez-y, M. Raymond. Je vous remercie. Merci, M. Bell, de votre intervention. Bien, je voudrais revenir, M. le maire, sur les faits inacceptables qui se sont produits hier, où vous m'avez personnellement menacé d'attaque en diffamation, si je ne retirais pas ma publication Facebook sur notre intention de déposer un recours pour les élections départementales. « Suspicion », M. le maire, dans un dictionnaire, veut tout simplement dire « doute ». Alors oui, M. le maire, j'ai des doutes sur la régularité du scrutin de dimanche qui s'est soldé par un écart de quatre petites voix. Quand, en 2017, vous meniez aux côtés de vos amis de la France insoumise un coup de poing en mairie d'Evry, vous n'aviez pas de la suspicion, M. le maire, à l'égard de Manuel Valls, mais vous affirmiez qu'il avait triché alors que vous aviez perdu de 136 voix et non de 4 voix. Votre protégée de l'époque, Mme Amrani, déclarait même devant les caméras qu'elle avait gagné. Le tribunal administratif en a d'ailleurs décidé autrement. Alors, M. Piriou, un peu de décence. Oui, en public ce soir devant toute l'Assemblée, je maintiens ce que j'ai écrit, que nous avons de la suspicion sur ce scrutin et que je n'ai aucune leçon à recevoir de vous, compte tenu de vos agissements dans le passé. Je terminerai en disant que vos menaces et vos intimidations ne m'impressionnent absolument pas. Au contraire, elles me confortent sur le fait que le costume de maire est bien trop grand pour vous. Un maire se doit d'avoir de la retenue, de prendre de la hauteur sur les événements. Un maire n'appelle pas un autre élu pour le menacer. Un maire ne fait pas une vidéo pour dénigrer son collègue, maire de la plus grande ville du département et appartenant à la même agglomération. Un maire doit tout simplement avoir un devoir de réserve. Vous n'êtes plus, M. Pirriou, le militant des jeunesses communistes que vous avez été, mais vous êtes le maire de la deuxième ville du département. Il serait bon de vous en souvenir. Merci, M. Raymond. Mais vous savez, M. Raymond, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Sur une publication Facebook, vous avez écrit que vous aviez des suspicions de fraude électorale dans un bureau de vote. Je vous ai téléphoné. Je vois que ça vous fait plaisir, qu'on s'occupe de vous un petit peu, qu'on vous appelle, que le maire vous appelle. Je vous ai appelé, non pas pour vous menacer, je vous ai même dit, effectivement, l'écart est serré. Je ne vous cache pas que nous préférons avoir gagné de quatre voix que d'avoir perdu de quatre voix. Je comprends, et on vous a laissé tout le temps, au bureau centralisateur, dans cette enceinte dimanche soir, vous vouliez recompter, vous avez eu accès à ce que vous pouviez avoir accès, déposer des écrits sur le procès verbal, d'accord, des élections, pas de problème. Je vous ai même dit, et je vous le redis, à quatre voix près que vous fassiez un recours, sincèrement, je ne peux que le comprendre. Je vous ai dit tout ça. Jusque-là, il n'y a pas de menace. Et je vous ai dit que parler de suspicion de fraude électorale était diffamatoire. Et de la même façon, monsieur Raymond, si j'écris ce soir sur Facebook, il y a une suspicion que monsieur Jean-Luc Raymond casse des voitures la nuit, crève des pneus, vole des véhicules, etc. Si j'écris ça ce soir, il y a une suspicion. En plus, vous savez, les réseaux sociaux, maintenant, il y a une nouvelle jurisprudence. Moi, j'ai nommé Facebook. Des milliers de personnes lisent ce que j'écris sur Facebook. Si j'écris ce soir, je le répète, il y a une suspicion que monsieur Jean-Luc Raymond dégrade des véhicules la nuit, crève des pneus, met le feu à des poubelles. Je vous assure, demandez à votre avocat, vous pourrez m'attaquer en diffamation et vous aurez raison. Parce que, laissez-moi finir, je vous ai laissé parler, d'accord ? Attaquez-moi en diffamation. Non, 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 vous me laissez finir. Vous me laissez finir, monsieur Raymond. D'accord ? Bon, donc, dégrader des véhicules la nuit, c'est un délit. C'est un délit. Si je dis, il y a une suspicion que monsieur Jean-Luc Raymond dégrade des véhicules la nuit, brûle des poubelles, c'est diffamatoire. Fraudé électoralement, on en sait quelque chose dans cette commune, parce que, pour le coup, la justice est passée et elle a condamné vos amis avec lesquels vous étiez maire adjoint il y a quelques années. D'accord ? Là, ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une suspicion, c'est la justice qui est passée, quand bien même il y a eu des appels. D'accord ? Bon, ce sont des faits, ça. Donc, la fraude électorale, c'est un délit. Et on est quelques-uns ici à avoir passé notre vie, à la dénoncer et à avoir gagné dans les urnes et en justice, contre vous. D'accord ? Donc, quand vous écrivez qu'il y a une suspicion de fronde électorale, c'est diffamatoire. Je vous ai donc appelé hier pour vérifier et je vais même vous dire, avec le respect que je vous dois, surpris que vous ayez pu écrire ça, j'ai vérifié si vous le mainteniez. Ce n'est pas une menace. Jean-Luc, tu te rends compte de ce que tu as écrit, est-ce que tu le maintiens ? Tu m'as dit oui. J'ai dit très bien, je vais porter plainte en diffamation et je vous annonce, on est en train de préciser les contours, sur le nous, le maire, les candidats, la municipalité, parce que quand il y a fraude, cela peut mettre en cause le maire qui organise les opérations électorales, la municipalité et son personnel qui organise les opérations électorales et les candidats, puisque la fraude serait en leur faveur. Donc, Jean-Luc Raymond, considère-toi, dans les jours à venir, attaqué en diffamation. Il n'y a rien de menaçant, c'est un fait. Tu es attaqué en diffamation parce que tu lances une rumeur dans la ville qu'il y aurait une suspicion de fraude électorale. C'est tout, c'est tout. Le débat est clos, d'accord ? Il y a des résultats et on l'entend, nous avons été très corrects. J'ai été voir le candidat parce qu'il se trouve que tu n'étais pas candidat, d'accord ? Et que, voilà, d'autres collègues pourraient dire d'ailleurs quelque chose sur la tenue des bureaux de vote. Non seulement tu n'étais pas candidat, mais tu ne tenais pas de bureau de vote. Et les amis qui défendaient vos candidats ont bien eu du mal à se compter pour tenir des bureaux de vote. Ce pourquoi ce n'est pas une menace parce que tu écris aussi sur Facebook que j'ai menacé les élus pour tenir des bureaux de vote. On ne vous a pas menacé. Je cherche la lettre, elle ne doit pas être très loin, mais ce n'est pas très grave. Je vous ai juste écrit la loi, c'est que les conseillers municipaux sont tenus de tenir des bureaux de vote. Et d'ailleurs, suite au courrier que je vous ai envoyé, les collègues, les collègues, laissez-moi finir, monsieur Raymond, laissez-moi finir, monsieur Raymond, vous me laissez finir. J'ai écrit, j'ai écrit, conformément à la loi, votre obligation comme conseiller municipal de tenir des bureaux de vote. Et d'ailleurs, cette lettre a eu de l'effet puisque l'équipe et le groupe de Jean-François Bell nous a répondu et ils ont tenu des bureaux de vote. D'accord ? Vous, vous n'avez pas tenu compte de la lettre, vous n'étiez pas candidat, vous n'avez pas tenu de bureau de vote. Nous avons d'ailleurs eu cette discussion hier, il n'y a rien de menaçant là-dedans, de rappeler par écrit la difficulté, votre obligation de tenir des bureaux de vote et la difficulté que nous avons eue dans un pays où il n'y a plus que 20, 25 % de concitoyens qui votent. Et il ne s'agit pas de les culpabiliser, il s'agit de réfléchir à pourquoi les gens ne votent plus. Et ça nous met d'ailleurs aussi, nous, en cause, dans notre façon de tenir nos responsabilités. Et donc, nous avons fait un travail considérable pour une journée électorale. Et si on aime la République, on aime les journées électorales. Où nous avions deux scrutins en même temps. Trois semaines après un déconfinement, quinze jours avant les vacances scolaires de l'été, nous avons fait un travail considérable. Nous, avec nos militants et le personnel, pour ce qui est de leur responsabilité de personnel, de tenir les bureaux de vote pour la partie administrative. Et nous avons réussi, nous, avec nos candidats, à tenir tous les bureaux de vote pour les deux élections. Je ne sais pas. Et vous m'avez même dit, monsieur Raymond, téléphone hier, mais Bruno, tu ne tenais pas souvent de bureaux de vote. D'abord, j'ai répondu que depuis 25 ans dans cette ville où j'ai été candidat de nombreuses fois, les militants des associations auxquelles j'appartenais ont toujours tenu les bureaux de vote. Et nous avons toujours assuré depuis 25 ans que ce soit avec la ville ensemble, Génération Citoyenne, le printemps de Corbeil-Esonne, les partis politiques de la gauche et des écologistes ont toujours tenu les bureaux de vote pendant 25 ans. Et nous avons, quand bien même, où nous avions, et d'abord, on avait raison de le faire, vu les annulations de scrutins pour fraude électorale en 2008, en 2009, etc., etc. Donc, Jean-Luc, la moindre des choses, c'est que tu t'organises avec tes militants, vous n'êtes pas nombreux, mais ça, c'est votre affaire, pour tenir des bureaux de vote. Et comme ça, vous pourriez vérifier le bon déroulement des opérations électorales. Nous, on a été capables de mobiliser plus d'une centaine de personnes, deux week-ends de suite, pour tenir des bureaux de vote. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on a à vous répondre. Je remercie les militants, les élus, qui, eux, ont fait l'effort de tenir des bureaux de vote. Et d'abord, ce n'est pas qu'un effort, parce que si on aime les gens, si on aime les Corbeil-Esonnois, ce sont des journées où on discute, où on aide les gens à aller voter, etc., etc., où on participe à la démocratie dans notre République. Donc, vous, vous ne faites rien, vous vous baladez, vous soutenez des candidats, comme ça, vous ne tenez pas de bureau de vote, et vous nous accusez de suspicion de fraude électorale. Donc, je vous ai même dit au téléphone, je trouve ça, vous êtes un peu rigolo, quand même. Ce n'est pas très sérieux. Quant à mon costume de maire, d'accord ? Ce costume de maire et de maire adjoint et de conseillers municipaux délégués, je crois que nous l'avons mérité après 25 ans de débat et de combat politique dans cette ville difficile, d'accord ? Où la justice a dû s'emmeler à de nombreuses reprises. Et vu ce qu'on trouve, et je vous le dis, on aura l'occasion d'en reparler au conseil municipal de septembre, et pas aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, pour faire l'audit de ce que nous avons trouvé dans cette ville. Et j'en profite pour vous le dire, c'est que ça prend tellement de temps pour faire cette audite et c'est tellement compliqué que la procureure de la République, la procureure de la République, vient de nommer un chargé de mission, un chargé de mission, pour suivre les affaires judiciaires de Corbeil-Essonne, tellement il y en a et tellement elles sont complexes à résoudre. Et que ce chargé de mission qui vient d'être nommé, je ne l'ai rencontré que la semaine dernière. Et compte tenu de tout ce qu'il nous raconte, et bien vous comprendrez qu'on avait encore un petit peu de travail et que l'audit qu'on vous a promis de la ville dans l'état dans lequel vous nous l'a laissé, on en rendra compte en septembre. Donc vous voyez, le costume de maire, nous le portons et nous le portons tellement, Jean-Luc Raymond, que puisque tu veux parler du résultat des élections départementales, les candidats que j'ai, que toute la majorité municipale ont soutenu Fadila Chourfi, Alexandre Maquestio, dans la ville de Corbeillessonne, ont réalisé 54,5% des suffrages dans cette ville. Un tel résultat sur un camp contre un autre, deux candidats, il n'est pas arrivé depuis 25 ans dans cette ville. Donc, parler des aveux de notre travail, on n'y comprend rien. d'accord ? Nous avons gagné dans une triangulière il y a juste un an, il y a deux jours, le 28 juin. Nous avons gagné dans une triangulaire à 48%. Un an après, il y a une élection départementale dont l'enjeu local est évident. Et nous serons très heureux d'avoir deux partenaires politiques de la majorité pour défendre les dossiers au département. Et ils ont été élus avec 54,5% des voix. Donc, si ça, ce n'est pas un encouragement, je ne dis pas que ce sont des applaudissements. C'est un encouragement. Je finis, monsieur Raymond. Je Raymond. Pas 54%, 4 voix. 4 voix. Monsieur Raymond, ils ont été élus. Monsieur Raymond, vous me laisserez finir. Soit, on dit n'importe quoi, ils ont été élus de 4 voix sur 4 communes. Oui, Échacron, Lys, Villabé, mais à Corbeil-Esonne. C'est le principe du nos départementales. À Corbeil-Esonne, c'est là que ça nous intéresse. C'est le conseil municipal de Corbeil-Esonne, ce soir. De combien de voix ils ont été élus à Corbeil-Esonne ? Monsieur Raymond, de combien de voix d'avance sur carte d'Irak ils ont été élus à Corbeil-Esonne ? Vous ne savez pas ? On s'en fout. Est-ce que je peux prendre la parole ? Je ne sais pas sous les yeux. 450 voix. D'accord ? Donc, Jean-Luc Raymond, tu viens de dire que tu t'en fous de savoir de combien de voix nos candidats ont gagné à Corbeil-Esonne, mais tu nous titilles depuis tout à l'heure pour 4 voix dont le nombre de voix ils t'intéressent. Le nombre de voix ils t'intéressent quand c'est 4, à l'échelle d'un canton où il y a 4 communes, mais quand il s'agit de Corbeil-Esonne où nos d'autres candidats vous battent de 450 voix, ça ne t'intéresse plus, ça. Ce n'est pas arrivé depuis près de 20 ans dans cette ville que la gauche, les écologistes et les citoyens remportent un succès électoral avec un tel score où il faut me dire quand. Donc, il y a donc, j'ai commencé dans la lettre de soutien que j'ai fait avec effectivement 23% de participation. Tu as raison, Jean-François Bell. Vous avez raison, on se vouvoie, on se tutoie, pas de problème. Dès lors, monsieur le maire, que nous vous voyons, nous aimerions que vous nous vouvoyez. Il n'y a pas de problème, Jean-François. Jean-François, Jean-François, quand, monsieur Bell, quand vous m'appelez un dimanche en me tutoyant pour m'expliquer tout le mal que vous pensez de l'alliance de LR et de la République en marche, tu ne me vouvois pas. Donc, si tu veux maintenant qu'on se vouvoie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Monsieur Bell, je vous vouvoie. Et effectivement, le peu d'entrains que vous avez mis à faire élire Carl Dirat et Caroline Varin sûrement a dû aider à ce que nous gagnions de quatre voix. Ça, ce sont vos affaires à vous. Réglez vos affaires entre vous. D'accord ? Mais s'il faut se vouvoyer, on se vouvoie. Mais dorénavant, quand vous m'appellerez le dimanche pour m'expliquer tout le mal que vous pensez de L'Oruyne, il faudra me vouvoyer, monsieur Bell. D'accord ? Voilà, je crois qu'on a tout dit. Madame Garcia, vous voulez... Monsieur Francis Arnoux-Laurent, allez-y. Bien. Monsieur le maire, je dois dire que le courrier que vous nous êtes... Non, non, non. Vous m'envoyez... Monsieur Francis Arnoux-Laurent. Allez-y, ça ne me dérange pas. Excusez-moi, excusez-moi, j'avais cru comprendre que... Non, mais il n'y a pas de souci, allez-y. Allez-y, allez-y. Je ne sais pas, c'est le maire qui donne la parole. Francis Arnoux-Laurent, laisse la parole. Non, vas-y. C'est moi qui donne la parole. Moi, c'est la première fois que je parle d'un conseil municipal. Donc, bon, moi, je suis arrivé dans la politique corbéoise avant tous vos 25 ans d'histoire. Donc, en fait, ça, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, j'ai tenu les bureaux de vote. J'ai juste deux trucs à dire. Tous les gens qui sont là, je ne pense pas que ce soit des tricheurs. Deuxième chose qui m'a fait marrer, moi, en tenant un bureau de vote. J'ai été président de bureau de vote, j'ai eu une formation pour ça, on m'a bien expliqué tout. Merci aux administratifs aussi qui m'ont aidé là-dessus. Mais je n'ai vu aucun délégué d'opposition. C'est-à-dire que quand nous, on a fait la campagne des municipales, il y avait, comme c'était une campagne tendue du fait de vos vieilles histoires, il y avait des délégués qui contrôlaient. Donc, ce qui m'a à moi dérangé, c'est de ne pas voir de délégués de l'opposition vérifier si mon travail et le travail du bureau se passaient dans les normes. Et c'est ça que je ne comprends pas. Après, je comprends que quatre voix, c'est juste. Nous, on a réfléchi au deuxième tour comment aller chercher nos abstentionnistes. On a fait ce travail-là. Mais, bien évidemment, il y a un gagnant, il y a un vainqueur. Mais, si vous ne mettez pas de délégués, comment vous voulez contrôler les choses ? Dire que, moi, je n'ai vu personne à part les gens qui se présentaient, qui venaient nous serrer la main mais qui restaient dix minutes. Et c'est ça qui m'a dérangé un peu dans cette élection parce que, moi, j'ai toujours eu un respect pour l'opposition, quelle qu'elle soit, parce qu'il faut de l'opposition. Mais, de ne pas voir de délégués de l'opposition, je ne comprenais pas. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Madame Garcia. Moi, ce que je voudrais dire, M. le maire, c'est que je n'ai pas considéré votre lettre comme une menace mais comme un rappel à notre devoir, à notre devoir d'élu parce que cela fait en effet partie de nos obligations que de tenir les bureaux de vote. Et là, c'était des circonstances un peu particulières. Mais, je remarque, moi aussi, que vous ne les avez guère tenues pendant toutes les années où vous avez été dans l'opposition. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que vous avez anticipé sur la question dont vous vous doutiez, vous seriez l'objet, c'est-à-dire l'audit qui ne peut pas être un audit puisqu'on n'a pas d'organisme extérieur. Moi, j'en étais resté là qui font ce contrôle. Mais, c'était donc un rapport que vous deviez nous présenter aujourd'hui qui est encore une fois à journée et ça fait un peu mascarade, il faut bien le dire. Mais, moi, M. le maire, vous parliez à propos de M. Raymond, pardon, de M., excusez-moi, de M., vous parliez de M. Raymond en disant vous entretenez la rumeur, la rumeur, etc. Mais vous aussi, M. le maire, vous entretenez la rumeur parce que ça fait un moment que vous parlez d'emplois fictifs, que vous parlez d'élus qui y savaient alors que, bon, bref, etc. vous parlez aussi de, je ne sais quoi, de trucs d'essence qui seraient, qui auraient été distribués par des agents indélicats. Bon, des choses comme ça dont vous, jusqu'à preuve du contraire, vous n'apportez pas la preuve. Ce faisant, vous entretenez une rumeur. Et c'est aussi quelque part, je veux dire, quelque chose de grave. À partir du moment où vous ne pouvez pas apporter la preuve de ce que vous énoncez, vous n'avez pas à le faire. C'est aussi diffamatoire. Moi, je n'ai jamais eu de bon d'essence de je ne sais quoi. Je n'ai jamais participé à un quelconque trafic. Et quand j'avais des délégations, je faisais en sorte, en tant qu'élu, de veiller à ce que les règles soient respectées. Bon, elles ne l'ont peut-être pas toujours été. J'espère que oui. En tout cas, les consignes que je donnais étaient très claires. Donc là, M. le maire, je dis que, à partir du moment où vous dites à M. Raymond que vous entretenez par ce propos une rumeur que je peux considérer comme diffamatoire, j'estime que nous, l'opposition, à partir du moment où vous n'avez pas porté la preuve de ce que vous dites, ce sont aussi des propos qu'on peut considérer comme diffamatoires. Très bien. Merci. Fadila Chourfi. Oui. Je voulais répondre à M. Raymond. Donc, première chose, nous avons été élus par quatre communes. les conditions dans lesquelles nous avons été élus et le faible écart ont fait que vous avez estimé, en tout cas, les candidats que vous soutenez puisque vous n'êtes pas candidat à ma connaissance. Vous avez estimé ou jugé utile de faire un recours. Pour ce qui nous concerne, nous sommes parfaitement sereins, d'ailleurs, à ce sujet. simplement, s'il doit y avoir débat, ces débats doivent avoir lieu dans le prétoire. Et M. Raymond, il ne vous appartient pas dans toute autre publication et sur les réseaux sociaux, notamment, effectivement, de mettre en cause la sincérité du scrutin. Si débat il doit y avoir, il me semble que c'est dans un prétoire et pas dans ce conseil municipal. Et en mettant en cause, c'est bien au-delà d'une rumeur, d'ailleurs, Mme Garcia, en mettant en cause la sincérité du scrutin, vous mettez en cause l'honnêteté des candidats. Et ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Ou alors, vous amenez, M. Raymond, vous amenez vos éléments devant l'instance qui doit juger de ça. Point à la ligne. Madame... Alors, attendez. Non, M. Raymond, ce n'est pas à vous de parler. Vous ne me répondez pas, M. Raymond. Non, ce n'est pas à vous de parler pour l'instant. Il y a les inscrits. Jacques Picard. Chers collègues, c'est bien. Est-ce que vous connaissez la définition du civisme ? C'est, semble-t-il, l'ensemble des attitudes de respect que tout citoyen doit à sa communauté politique d'appartenance. Il y a une autre définition que j'aime bien, c'est l'ensemble des vertus du bon citoyen. Et les vertus du bon citoyen auraient voulu, mesdames et messieurs d'opposition pour ceux qui ne l'ont pas fait, que vous teniez des bureaux de vote dans ces élections. Je considère comme absolument scandaleux qu'alors que la France entière préparait deux scrutins pour le même jour, qu'il y avait un mal fou entre les assesseurs et que vous ayez cru devoir ne pas le faire. Je le dis d'autant plus ceci qu'au fil des années, Fadil Achourfié et moi-même, sans parler d'autres, ont été régulièrement, autant il n'y avait qu'une seule élection, et donc 26 bureaux sollicités par le cabinet de M. Bechter à l'époque pour tenir des bureaux de vote parce que vous n'étiez pas capables de fournir les élus de votre majorité. Alors je dis que cette attitude de refus de tenir des bureaux de vote dans cette situation de deux élections avec 166 présidents et assesseurs à trouver est absolument scandaleuse. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que franchement, franchement, je m'adresse à toute l'opposition, vous n'avez pas honte, est-ce qu'il y a eu un jugement de première instance en décembre au dernier ? Est-ce qu'il y a eu un jugement qui porte sur la fraude, sur la distribution, sur l'achat de voix à hauteur de 24 à 25 millions d'euros détectés, instruits, condamnés en première instance ? Est-ce qu'il y a eu un jugement qui dit ça ? Est-ce qu'il y a un jugement qui dit que ma génération a été privée des responsabilités politiques par l'achat de voix dans les élections de 2009 et 2010 ? Qui, ici, a dénoncé un jour cela ? Parmi vous, qui ne l'a pas été à un moment complice ? Alors, je vous en prie, taisez-vous ! Taisez-vous ! Je crois que... Donc... Conflit spassif ! Très bien. Écoutez, je crois que le débat est clos. Je vais finir, excusez-moi, sur ce que vient de dire Jacques Picard, pour que celles et ceux qui nous regardent, y compris, je leur lance un appel. Nous sommes dans une démocratie, une des plus importantes sur notre planète, où on a encore le pouvoir de voter démocratiquement. Et donc, pour les scrutins à venir, l'officiel, c'est la présidentielle, des législatives, d'autres élections. Je lance un appel. Je peux comprendre l'abstention. Ça manifeste la résignation. Pensez, en tout cas, que les institutions ne servent plus à rien. La colère, le désespoir, je l'ai dit dans cette campagne électorale. Je peux la comprendre, mais je la trouve inefficace. Ne pas aller voter, c'est laisser les autres choisir. D'accord ? Je lance aussi un appel pour les prochains scrutins. Venez vous inscrire le soir pour participer au dépouillement. La preuve, c'est important. Il y a eu, par exemple, des bureaux de vote. Il faut redire les choses. On dépouillait deux scrutins, les départementales et les régionales, où ce sont trois, quatre personnes qui se sont inscrites pour venir dépouiller le soir. Pour deux scrutins. Parfois, d'ailleurs, des personnes très âgées parce qu'ils ont gardé ce civisme dont parle Jacques. Et donc, c'est un appel à aller voter, à se mêler de politiques, à s'engager, à participer aux scrutins électoraux. Pour ce qui est de votre responsabilité, les onze élus de l'opposition. Voilà votre obligation. La lettre que je vous ai envoyée et, monsieur Raymond, ça n'a rien d'une menace. Vous avez dit que je vous ai menacé par écrit, sur les réseaux sociaux, vous dites ça, et je vous ai menacé par téléphone. Par téléphone, je ne peux pas le prouver, je peux juste rendre compte de la conversation et je viens de le faire et je vous le redis pour que tout le monde comprenne. la menace de vous attaquer en diffamation, ce n'est pas une menace, c'est fait dans les prochains jours. C'est un fait, monsieur Raymond. Et ça vous coûtera, vous verrez. Mais ça, on va laisser la justice faire son travail. Pour ce qui est de la lettre que je vous ai écrite, madame, monsieur, chers collègues, dans le cadre de l'organisation des scrutins 2021 des départementales et régionales, compte tenu de votre qualité de conseiller municipal de la commune, votre participation pour la tenue des bureaux de vote est nécessaire. En effet, le code électoral, le code électoral, prévoit qu'il peut être demandé aux conseillers municipaux de venir tenir un bureau de vote dans leur commune, soit comme président, soit comme assesseur, conformément aux articles R43-44 du dit code. Compte tenu du double scrutin des circonstances sanitaires, c'est ça le civisme dont parle Jacques Picard. La plupart des communes rencontrent des difficultés pour avoir un nombre de présidents et d'assesseurs en nombre suffisant. Dans la ville de Marseille, 40 bureaux de vote n'ont pas ouvert à l'heure. À midi, certains n'étaient toujours pas ouverts. Pensez-vous que ça participe de la démocratie ? Vous avez pris le risque irresponsable que les bureaux de vote ne puissent pas ouvrir. Heureusement qu'on était là avec nos militants, des partis politiques de gauche et des écologistes, du printemps de Corbeillessonne, de Corbeillessonne de toutes nos forces. Heureusement, y compris des Corbeillessonnois qui n'appartiennent à aucune organisation parce qu'elles et eux ont du civisme, sont venus s'inscrire dans les appels que nous leur lancions. Je continue la lettre. Aussi, je vous demande, dans ce contexte incroyable où il y a trois mois, on ne savait même pas la date des élections si on pouvait les tenir, je vous demande en tant qu'élu municipal de participer à ces élections. En quoi c'est une menace, monsieur Raymond ? Vous voyez bien que vous dites n'importe quoi. Je continue la lettre. Je vous rappelle que conformément à l'article L21-22-5 du Code général des Cognitivités, écoutez ce que dit la loi. Écoutez ce que dit la loi. Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, je ne sais pas quelle excuse vous aviez, monsieur Raymond, je ne sais pas quelle excuse vous aviez, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et déclarées démissionnaires par le tribunal administratif. Vous avez été démissionnaires dimanche dernier parce que vous n'aviez pas d'excuses valables. Faut partie de ces fonctions, celles de président de bureau de vote et d'assesseur. Par conséquent, sauf excuse valable, je vous prie, je vous prie, d'accord, de me confirmer votre participation au scrutin. Voilà. Vous serez informés par retour de mail de votre bureau de vote et de votre fonction. Je vous précise que vous devez être présent, etc., à 7h45. Compte tenu sur votre retour dans les délais indiqués, recevez mes salutations distinguées. Vous parlez d'une menace. C'est ça, la lettre que vous avez reçue. Et vous n'en avez pas tenu compte, vous avez été démissionnaire. Et ce soir, vous venez la ramener. Nous, parler de suspicion de fraude électorale, c'est inadmissible. Vous êtes démissionnaire et inassistible. Votre cabinet, monsieur le maire, votre cabinet, monsieur le maire, a reçu en temps et en heure tous les justificatifs de mon absence. Vous avez fait votre grande rentrée au bout d'un an pour montrer aux Corbeilles-Essounois votre caractère irresponsable. Irresponsable et démissionnaire. Maintenant, je vous en prie, les amis, c'est qu'il y a un conseil municipal, des points qui intéressent la vie quotidienne des Corbeilles-Essounois, celui, je le redis, très important, non, c'est fini. C'est fini. Excusez-moi, je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer. Je clous le débat sur cette affaire. Les Corbeilles-Essounois qui nous regardent, ceux qui croient encore, non, ça va, ça me ira qu'être fille, ça va, c'est fini. Je vous dis, c'est fini. Non, c'est fini. D'abord, je ne voulais pas parler à vous, donc c'est fini. Je voudrais pouvoir dire quelques mots. Je pense que notre groupe n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, c'est la moindre des choses. Alors, allez-y, puisque le groupe n'a pas parlé. Pour revenir sur la lettre, je voulais juste vous dire une chose. Je pense que ce n'est pas le fond de la lettre qui a dérangé, c'est la forme. Les dossiers du Conseil municipal, alors que la police municipale est censée nous les apporter à notre domicile, nous allons les récupérer au centre de la police municipale. Cette lettre nous a été remise par la police municipale à nos domiciles, le jour du scrutin ou la veille du scrutin. Donc, je pense que c'est la forme qui a posé problème. Et je voudrais, pour le coup, vous faire prendre un échange. L'administration me dit que ça vous a été envoyé par mail. Ça vous a été envoyé par mail avant. On en donnera la preuve. Oui, oui, je voudrais juste pouvoir m'exprimer. S'il vous plaît. Et c'est vous qui avez demandé à ce qu'elle vous soit envoyée par écrit. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. S'il vous plaît, je voudrais pouvoir m'exprimer sans être dérangée. Merci. Allez-y. Est-ce que la lettre vous a été envoyée par mail, Madame Ketfi ? Sur la forme de cette lettre, je voulais aussi ajouter que j'ai eu un échange sur ce sujet-là avec M. Raymond qui m'en a parlé lorsqu'on a reçu ce courriel. Et en effet, alors là, pour le coup, je le dis très sincèrement, M. Raymond m'a dit ce que je trouve dommage, c'est qu'on reçoive ce courriel de cette manière-là et que si jamais Bruno Pirriou m'avait appelé, je vous le dis, si Bruno Pirriou m'avait appelé en me disant on est très embêté, on n'arrive pas sans recevoir ce courriel... Vous avez tous été appelés. Vous avez tous été appelés par le cabinet. Mais est-ce que je peux finir ? Tous, tous été appelés. Je voudrais pouvoir m'exprimer, s'il vous plaît, dans cette instance. Vous êtes... C'est un lieu de débrouillement. Ah, c'est pas possible. Voilà. Donc, en fait, Mme Ketfi, Mme Ketfi... Voilà ce que M. Raymond m'a dit, je voulais vous le partager d'une part. Autre chose, je voulais rajouter également, M. Picard, non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. J'étais candidate. Candidate sur la liste des régionales. Et il me semble que Mme Pécresse a remporté cette élection. Elle est arrivée... Les corps béissonneux l'ont placée en première position au premier tour. Laissez-moi finir. Mais attendez, 10 points de mois au deuxième tour. Au second tour, elle a remporté l'élection. Je pense qu'il faut le souligner. On ne le dit pas. Je le dis ici pour elle. C'est une autre chose. Donc, non, monsieur. Je n'ai pas honte. J'étais candidate. Vous savez très bien à quoi je te suggère, madame. Et j'ai fait le tour des bureaux de vote. Je parle du candidat sur judiciaire. Je parle du candidat sur judiciaire. Et là, aujourd'hui, l'intervention qui m'intéresse et que je trouve très pertinente parce qu'elle m'interpelle sur les questions de l'abstention, sur les questions de civisme et de tenue du bureau de vote, c'est celle de ce monsieur. Donc, je ne vois pas son nom. C'est celle-ci. Voilà. Merci. Merci pour cette intervention qui est intéressante et qui nous permet de nous questionner sur l'intérêt de la République. Merci. Et de la démocratie. Voilà. Eh bien, vous voyez, vous avez appris quelque chose, madame Ketfi. Et je vous remercie. Vous savez, on en apprend tous les jours. Et il n'y a pas besoin d'être élu ou d'être maire. Les cambies se noient à l'Essard. Je vous remercie. On en apprend tous les jours. Et encore, fort heureusement. Il faut être précis. Attendez, monsieur Breton, vous allez parler après. Attendez, deux minutes. Madame Ketfi, vous intervenez. Et nous apprenons donc que pour vous demander, dans une situation démocratique et sanitaire compliquée, de tenir le vote. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Attendez, madame Ketfi. Non, mais ça va. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Attendez. Vous avez reçu un mail. Vous avez reçu un pli par la police municipale. On vous a téléphoné. On m'a même interpellé sur la place du marché. Vous pouvez continuer. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas voulu... Oui, pas voulu. Je parle globalement. J'ai répondu que je ne pouvais pas tenir un bureau de vote étant candidate. Et à cela, on m'a répondu que madame Chourfi elle-même n'a pas tenu de bureau de vote puisqu'elle était candidate. Pour donner toutes les informations à tout le monde. Pour ce qui est du résultat des élections, j'ai donné le résultat des élections départementales. pour ce qui est du résultat du résultat il y a un premier il y a un deuxième tour pour ce qui est du résultat des élections régionales à Corbeil-Essonne le rassemblement national a fait 787 voix 15,69% Julien Bayou la gauche et les écologistes 2176 voix à Corbeil-Essonne soit 43,40% Valérie Pécresse 1704 voix soit 39,99% Il faut rappeler qu'elle a gagné Prêt, prêt Madame Il faut tout dire Vous n'avez pas été élue au conseil régional donc ici c'est le conseil municipal C'est Valérie Pécresse qui a candidaté elle a été élue pour le dire On s'intéresse à ce que nous ont dit les Corbeil-Essonnois Ils ont dit à 43,40% Julien Bayou et à 33,99% Valérie Pécresse quant au candidat de Jean-Luc Rémond Laurent Saint-Martin 346 voix 6,90% Voilà le résultat des élections régionales à Corbeil-Essonne Merci Je vous propose maintenant qu'on s'en tienne là C'est vrai pour tout le monde Monsieur Breton Vous voulez rajouter quelque chose ? Allez-y C'est un propos un peu plus léger et qui va cristalliser un peu moins les tensions je l'espère en tout cas Je déplore un peu que lors de la tenue des bureaux de vote les secrétaires aient été en nombre réduit puisque quand on était sous notre majorité il y avait 4 secrétaires pour 2 bureaux là visiblement il y en avait 3 et on les a obligés à prendre 3 heures de pause donc je trouve ça un peu dommage et les secrétaires auraient aimé travailler toute la journée et pouvoir obtenir une rémunération afférente à leur temps de présence et pas être obligés de prendre 3 heures de pause dans la journée Monsieur Breton vous n'avez pas échappé qu'il y avait 2 scrutins ce jour-là ? 2 scrutins ? Il pouvait y avoir 4 secrétaires 52 urnes à Corbeillessonne enfin et donc le personnel communal ce n'est pas extensible vous l'auriez trouvé les secrétaires non non mais les secrétaires auraient souhaité même en faire plus nous allons organiser avec tous ceux qui le service élection on fera ça à la rentrée un moment convivial pour les remercier du travail fourni parce que c'est considérable donc voilà on parle de civisme on parle de votre responsabilité ou de votre irresponsabilité c'est ça le débat ce soir pour ce qui nous concerne nous avons tenu c'était la première fois depuis 25 ans qu'une opposition qui devienne majorité avait à organiser des opérations électorales elles se sont excellemment tenues avec pour ce qui est d'un résultat à Corbeillessonne je le redis un résultat sans appel à Corbeillessonne pour nos conseillers départementaux 54,52% et pour être excusez-moi précis exactement je crois que c'est près de 4,50 fois c'est ça le résultat Pascal Prigent un dernier mot et je vous invite après à passer à l'ordre du jour oui alors j'entends qu'on ne peut pas tenir un bureau de vote quand on était candidat il y avait d'autres candidats ou candidates dans les listes et qui tenaient les bureaux de vote voilà donc tout ça attendez votre voisine n'a pas tenu de bureau de vote écoutez votre voisine candidate attendez elle n'a pas tenu de bureau mais ça miraculeux de fille c'est ce que l'on a indiqué sur le marché quand on m'a dit mais pourquoi vous ne tenez pas de bureau attendez on nous regarde je ne voudrais pas avoir honte d'accord on n'est pas à l'école maternelle on est d'accord elle a pu se permettre non mais ça miraculeux de fille ça va ça va Fadi La Chourfi elle a pu se permettre de ne pas tenir de bureau de vote parce que tous ces militants tenaient tous les bureaux de vote d'accord donc vous 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 êtes baladé toute la journée et pour ce qui est de vos candidats ils étaient nulle part donc arrêtez de 5 minutes d'accord donc voilà vous avez préféré avec Jean-Luc Crémont vous balader mais vous avez été incapable de tenir des bureaux de vote je me suis baladé et elle a bien eu raison Fadi La Chourfi en effet ça suffit j'ai été voir tout le monde vous êtes irresponsable je suis passée par tous les bureaux de la ville de Corbeil-Esonne oui j'ai joué mon rôle vous êtes irresponsable comme les autres j'étais candidate et déléguée de liste pour Valérie Pécresse sur Corbeil-Esonne j'ai joué mon rôle point 1-2 monsieur Gautreau nous allons parler de fête et ça va nous faire du bien oui il y a monsieur Renard avant pardon bon si si l'on peut retrouver un peu de calme qui serait souhaitable dans cette rassemblée je voudrais comme nous le faisons à chaque fois évoquer l'information sur les décisions du maire qui ont été prises dans le cadre des délégations d'attribution accordées par le conseil municipal en vertu de l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales donc la liste des décisions figure en annexe je précise que nous avons bien sûr étudié cette liste en commission des affaires générales et des finances j'ai fourni un certain nombre d'informations qui étaient légitimement demandées par les conseillers de nos oppositions et donc il s'agit maintenant de prendre acte de cette information est-ce qu'il y a encore des questions sur ce point oui juste monsieur renard pouvez-vous nous donner des explications concernant la décision 28 quelle décision je m'excuse la 28 oui 28 et 31 c'est à peu près les mêmes oui oui alors je l'ai je l'ai donné à plusieurs je l'ai donné à plusieurs personnes qui l'ont demandé et encore tout à l'heure avec monsieur Bell il suffit que je la retrouve je vais vous la donner voilà alors en ce qui concerne la 28 il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SAS Bossin Bossin Bossimo le 15 octobre 2019 sur un terrain qui est situé 249 boulevard Kennedy pour la construction de trois maisons individuelles à l'issue de la transmission du mémoire de défense de la commune la requérante a transmis au greffe un mémoire en désistement au tribunal administratif de Versailles et le tribunal a donné acte du désistement par ordonnance le 28 juin 2021 en ce qui concerne la décision de 31 elle concerne un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté de non-opposition à une déclaration préalable délivrée au cabinet Chagnon le 2 septembre 2019 portant division d'une parcelle en quatre lots dont un à bâtir sur un terrain qui est situé 252 chemin des Bavignons pour ce dossier à la demande du pétitionnaire le permis de construire a été retiré un mémoire en non-lieu à statuer pour la commune a été transmis le requérant s'est désisté ensuite de sa requête une ordonnance prenant acte du désistement a été rendue le 7 juin 2021 je précise peut-être à cette occasion que dans les deux cas nous n'avons pas fait appel à un avocat et ce sont deux agents qui ont rédigé les mémoires si bien que ces deux actions n'ont rien coûté à la commune voilà ce que je peux vous dire je crois de manière précise monsieur Renard Jean-François Bell oui donc pas de commentaire particulier si ce n'est que je tiens à remercier monsieur Renard des informations qu'il transmet comme il le dit en commission donc c'est très il est très vaillant sur ce sujet mais je voudrais je fais remarquer enfin je rebondis sur ce que vous avez dit monsieur Renard donc ces deux affaires sont défendues je dirais au bénévolement sans frais on va dire sans frais municipaux puisque les services ont rédigé les actes de défense ce qui me permet et j'aurais voulu le dire tout à l'heure avant ce point donc je pense que les corbeillets saunois seront attentifs à ce sujet il y a un différent entre monsieur Pirou et monsieur Raymond je comprends très bien qu'il y ait des possibilités de comment dire d'aller en justice pour diffamation mais même si le maire est autorisé à utiliser les deniers municipaux pour faire une action en diffamation il me semble que dans cette affaire c'est une histoire personnelle entre même si le mot de maire a été prononcé entre monsieur Pirou et monsieur Raymond et que donc nous aimerions que les deniers publics et la défense juridique de la ville ne soient pas mises en cause aux frais du contribuable de Corbeil-Essen j'imagine monsieur Pirou qu'avec vos indemnités vous avez souscrit un contrat de protection juridique des élus ce que tout élu aujourd'hui doit faire parce que c'est raisonnable de le faire compte tenu des situations et de la multiplication des conflits juridiques donc je vous demande monsieur Pirou au nom des Corbeil-Essenois de ne pas user des deniers publics pour vous défendre ou pour attaquer dans cette affaire qui me semble être très personnelle merci très bien d'autres questions c'est bon oui merci monsieur Renard monsieur Gautreau vous allez nous parler de fête foraine fête foraine 2021 approbation du règlement intérieur la fête foraine de Corbeil-Essen se tiendra du 3 au 12 septembre 2021 à cet effet le périmètre et les modalités d'occupation du domaine public doivent être fixés par le conseil municipal à travers l'élaboration d'un règlement intérieur 2021 intégrant le protocole sanitaire face au virus du Covid-19 pour les fêtes foraines ce document vous est présenté en annexe de la délibération figurant dans votre dossier il est dès lors proposé au conseil municipal de décider l'organisation de la fête foraine 2021 et d'approuver les termes du règlement intérieur précité y a-t-il des questions monsieur Raymond oui monsieur le maire dans le règlement intérieur vous prévoyez une nouvelle fois l'installation des caravanes et des véhicules des forains sur le boulevard le couliard alors qu'ici même il y a un an vous nous aviez assuré vouloir changer ce lieu je pense que vous n'êtes pas censé ignorer que ce lieu pose de gros problèmes à la fois de circulation de détérioration du parc de Robinson mais surtout de nuisances importantes pour les riverains et principalement pour les riverains de la rue Fernand Laguide qui sert pendant plus de 15 jours de déviation aux véhicules qui ne peuvent pas emprunter le boulevard le couliard pour aller de ou revenir de Villabé et emprunter l'autoroute comptez-vous faire que comptez-vous faire pourquoi n'avez-vous pas trouvé un autre lieu comme vous vous étiez engagé écoutez on cherche et c'est vrai que c'est pas l'idéal on a d'autres idées mais qui n'ont pas été on n'a pas été en mesure de les réaliser pour l'instant et donc nous faisons partie des élus qui pensons que c'est une bonne nouvelle d'avoir une fête foraine à Corbeil-Essonne elle existait avant que nous étions en responsabilité on souhaite la garder peut-être même la développer ça pose des questions d'abord vous savez quand on fait rien il n'y a pas de problème quand on fait quelque chose ça pose des problèmes vous pourriez parler aussi des problèmes de stationnement dans le centre-ville parce que la fête foraine elle est sur le parking crétée donc ça pose des problèmes de stationnement mais quand on mesure entre les problèmes et la satisfaction de ce que ça apporte on pense que la balance elle penche du côté de la satisfaction donc il faudra à l'avenir trouver un autre terrain pour les caravanes il y a des pistes mais l'année qui vient de s'écouler depuis que nous sommes en responsabilité il y a suffisamment eu de travail pour que voilà on n'a pas pour l'instant trouvé d'autres terrains mais donc on verra à ce que ça se passe bien là où seront les caravanes mais c'est sincèrement quand on regarde la géographie et les terrains disponibles à Corbeil-Essonne l'un des endroits où on peut mettre des caravanes mais il y en a d'autres mais ça pose d'autres questions voilà on pourra en parler il y a éventuellement les terrains de l'ancien hôpital qui pour quelques jours pourraient accueillir les caravanes mais c'est l'objet d'une délibération d'ailleurs ce soir c'est la convention avec l'EPFIF pour l'occupation et des terrains de l'ancien hôpital voilà il fallait d'autres réglementations juridiques pour pouvoir trouver notre terrain voilà madame Garcia je suis éteint moi non mais écoutez je me débattais avec ce micro mais en fait le micro avait raison parce que je suis redondante tout simplement ma question était redondante avec celle de monsieur Raymond donc je ne vais pas répéter la même chose mais moi aussi nous aussi si vous voulez on se félicite de cette fête foraine sur la ville j'y tenais beaucoup quand c'était moi qui m'occupais aussi de cette délégation je note que le site est toujours le même le règlement est toujours le même la seule chose qui se modifie un petit peu ce sont les c'est le dispositif sanitaire qui est adjoint à cette délibération donc évidemment on votera pour sans aucun problème mais au contraire tout ce qui pourra animer le centre-ville il faut le faire merci donc je passe au monsieur allez-y merci monsieur le maire donc pour cette délibération les enfants vont être réjouis bien évidemment de cette fête foraine les parents beaucoup moins vu le prix excessif des billets cette fête foraine crée beaucoup de nuisances nuisances visuelles et sonores pour les gens qui habitent aux abords de la place Créité évidemment vous qui êtes en permanence dans la consultation est-ce que vous avez consulté ces riverains ? première question nuisances sur l'occupation du parking vous venez de le dire à l'instant pendant plus de 10 jours vous avez vu ces derniers jours lors des marchés de la place du Comte-Aimon les clients qui venaient qui se plaignaient de ne pas pouvoir se garer à proximité tournaient pendant 20 minutes pour trouver une place alors que les derniers marchés il n'y avait pas d'animation nuisances de plus en plus fréquentes des rixes sur la fête foraine est-ce que vous avez prévu des renforts policiers des médiateurs ? ensuite nuisances au niveau de la détérioration la dernière fête foraine un gros affaissement de terrain sur le parking vous savez pertinemment que sous la place Créité il y a encore les zones qui passent donc ces manages qui font plusieurs tonnes qui en plus avec l'inertie des manèges font de la vibration on met toujours en garde ces forains et puis bon les utilisateurs des manèges on ne voudrait pas que nos corbeilles essonnois se retrouvent au fond de l'essonne donc vous êtes contre monsieur Caudron oui et pour terminer vous êtes contre qu'on fasse la fête foraine pardon vous êtes contre qu'on fasse la fête foraine non non je suis pour la fête foraine monsieur le maire rappelez-vous que j'ai 5 enfants et 16 petits-enfants je sais ce que c'est que les enfants voilà donc vous êtes pour je sais aussi que quand je remène 16 petits-enfants à la fête ça me fait 5 euros multiplié par 16 multiplié par le nombre de manèges mais bon on les a voulu les enfants voilà d'accord et concernant le règlement intérieur il y a deux petits points à l'article 21 des mesures acoustiques pourront être réalisées pourquoi pourront seront réalisées je pense et juste en dessous la commune se réservera le droit de sanctionner non la commune sanctionnera je pense on se réserve le droit en fonction si vous constatez une irrégularité vous allez sanctionner tout dépend attendez monsieur tout dépend de l'irrégularité voilà on se réserve la possibilité vous savez au niveau du droit je suis assez sectaire oui enfin bon la géométrie variable monsieur Crodron vous faites partie de l'ancienne majorité donc vous êtes sectaire effectivement j'étais dans ma délégation je pense que j'ai fait mon travail d'accord très bien je pense écoutez donc pour ce qui est vous avez fini j'ai fini monsieur le maire merci de m'avoir donné la parole c'est normal vous demandez la parole vous l'avez sur un sujet qui est à l'ordre du jour il n'y a pas de problème donc non la fête foraine voilà je l'ai dit on est plutôt pour qu'elle se tienne d'accord c'est un des premiers dossiers qu'on a eu à traiter quand nous sommes arrivés il y a un an puisqu'on est arrivés le 4 juillet et elle avait lieu à la rentrée j'ai personnellement avec d'autres élus réuni d'ailleurs tous les médiateurs de la ville ils ont fait leur travail il y a un an sur la fête foraine et ils ont d'ailleurs créé les conditions qu'il n'y a pas eu d'incident majeur sur la fête foraine il faut dire les choses il n'y a pas eu d'incident majeur il n'y a pas eu de RICS j'y suis allé quasiment tous les jours il n'y a pas eu de RICS il y en a parfois ailleurs dans la ville on y travaille mais sur la fête elle s'est bien passée elle pose effectivement des problèmes j'ai rencontré avec la personne qui s'occupe de cela dans nos services les forains à plusieurs reprises et on a plutôt envie d'ailleurs de les aider à vivre à exister parce que comme vous dites ça fait le bonheur des petits et aussi des grands donc voilà on va faire en sorte qu'elle se passe bien les problèmes de stationnement on a une délibération qui va aborder la question donc on aura l'occasion d'en reparler voilà donc on cherchera un autre terrain pour ce qui est de la question principale rue Fernand-Laguille mais voilà est-ce que Pierrick tu veux rajouter quelque chose ? c'est bon ? donc qui est pour cette délibération ? je crois tout le monde et bien je vous en remercie monsieur Dramé je crois oui nous allons parler donc de l'approbation de la convention tripartite avec Grand Paris Sud allez-y pour les passes numériques bonjour à tous mes chers collègues ma délibération a pour objet l'approbation de la convention tripartite entre la commune de Corbeil-Esson le centre communal d'action sociale de Corbeil-Esson et la commune notée d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Esson-Sénard pour la mise à disposition et le financement des passes numériques la présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition et de financement du dispositif de passes numériques celui-ci permet au public les plus éloignés du numérique de bénéficier des opportunités offertes par les outils numériques et ainsi contribuer à la garantie d'accès pour tous à leurs droits et aux services publics pour lutter contre l'accroissement des inégalités dans ce cadre la commune s'engage à cofinancer le dispositif de passes numériques à hauteur de 3 000 euros soit 1 000 euros par an pendant trois exercices soit un quart de son coût total le CCAS de Corbeil-Esson sera quant à lui en charge de la gestion des chèques par la création d'une régie et élaborera une procédure d'attribution proposée ultérieurement au vote de son conseil d'administration il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver la convention tripartite annexée à la délibération figurant dans votre dossier et d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tout document qui en serait la suite ou la conséquence y a-t-il des questions monsieur Bell non c'est madame Garcia madame Garcia je sais pas qui c'est madame Garcia pardon allez-y oui avez-vous avez-vous d'ores et déjà une idée des critères qui pourraient être retenus par le CCAS euh non 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 d'autres questions madame allez-y qui est de fille merci pour cette délibération je pense que c'est une excellente chose de permettre et de réduire l'égalité de la fracture numérique j'avais juste une remarque je suis assez surprise en fait de cette délibération qui en plus vise à favoriser l'utilisation des outils numériques parce que j'ai à l'esprit que nous avions sur table lors d'un précédent conseil municipal une motion contre la 5G et qui voilà était contre le déploiement des outils numériques pour des questions d'impact sur l'environnement donc en fait j'ai du mal à comprendre qu'on favorise et qu'on finance et que d'un autre côté on fait voter des motions à l'encontre si vous pouviez me donner quelques éléments de compréhension écoutez là il s'agit de de participer à la démocratisation de l'accès au numérique c'est ça la délibération donc elle donne des moyens sur les critères on voit avec le CCAS à celles et ceux qui en ont besoin le rapport direct avec la 5G il est quand même un peu lointain ça fait des années depuis qu'il y a le développement du numérique et d'ailleurs le conseil départemental de l'ancienne majorité il y a 20 ans avait créé des espaces numériques etc. pour aider à l'accès au numérique le débat sur la 5G est un débat politique il y avait eu une motion qui a fait l'objet d'un débat mais on peut avoir un débat sur la 5G et penser que le numérique c'est pas demain matin qu'on va s'en passer et qu'on peut aider celles et ceux qui en ont besoin à y accéder c'est aussi bête que ça vous savez c'est madame Claire pardon c'est Claire qui levait la main Claire oui je voulais réagir parce que manifestement il y a une erreur de compréhension de votre part les outils numériques ne passent pas nécessairement tous par la 5G donc la motion de censure sur la 5G elle reste cohérente c'est pas spécialement la 5G c'est les outils numériques parce qu'en fait il y a eu un débat suite à cette motion et j'avais dans mon souvenir peut-être que je me trompe je suis pas infaillible j'avais souvenir qu'il y avait des questions contre le déploiement des outils numériques parce qu'on était dans un environnement qui du coup créait du CO2 et d'autres choses non non d'accord mais c'est bien de l'avoir clarifié merci Fadila Chourfi et après Oumar pour conclure oui non moi je confirme que ça n'a pas de rapport avec la 5G la motion portée sur le déploiement et c'était une motion qui invitait à la prudence c'est Jacques Picard qui l'avait présentée sur la 5G et pas du tout sur le déploiement des outils numériques nous ne sommes pas je ne sais plus comment nous sommes qualifiés voilà merci et donc là en l'occurrence il s'agit avec cette convention et donc pour répondre à madame Garcia dans l'article 1 de la convention il y a déjà quelques critères c'est à dire que ça s'adresse au public les plus éloignés de l'emploi aux jeunes sans qualification et que l'idée c'est que et on l'a vu avec la crise Covid un certain nombre de personnes sont il y a bien une fracture numérique or toutes les démarches se font via le numérique donc on ne peut pas l'ignorer d'où l'idée donc de ce pass qui nous est proposé et par la politique de la ville et par la communauté d'agglo et ce qui pour un coût qui serait pas énorme pour la commune de Corbeil voilà merci merci Oumar on peut donc procéder au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour tout le monde merci Oumar tu vas continuer donc avec la dotation politique de la ville pour les quatre opérations d'investissement et les plans de financement correspondants effectivement donc depuis 2020 la commune de Corbeil-Essonne est éligible à la dotation politique de la ville à ce titre la commune de Corbeil-Essonne a présenté à l'état un projet de programmation de quatre opérations d'investissement à savoir la réhabilitation de la maison de quartier des Tarterets pour un montant prévisionnel de travaux hors taxes de 583 000 euros l'aménagement et l'installation de quatre parcs de fitness en plein air type street workout d'un montant de 200 000 euros l'installation d'une connexion internet et de vidéoprojecteurs numériques et leurs écrans dans toutes les écoles élémentaires des quartiers prioritaires politiques de la ville de Corbeil-Essonne avec cinq ans d'assistance et de maintenance informatique pour un montant de 300 000 euros et pour finir la création d'un espace numérique à la maison des associations de Corbeil-Essonne avec cinq ans d'assistance et de maintenance informatique pour un montant de 40 000 euros il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver le projet de programmation précité et d'autoriser monsieur le maire à solliciter auprès de l'état les subventions pour chacune d'entre elles et à signer tout document qui en serait la suite ou la conséquence y a-t-il des questions non nous allons donc procéder au vote qui s'abstient qui est contre donc tout le monde est pour merci à vous merci à noter que ce sont des bonnes nouvelles puisque c'est des sommes conséquentes donc pour pour les habitants de nos quartiers la réhabilitation donc de la maison de quartier les tartarets etc des parcs fitness je le redis parce que c'est une énorme demande on se fait je vous dis parfois on est content de ce qu'on fait mais d'ailleurs la campagne électorale c'est l'occasion surtout après le confinement d'être en débat avec les habitants de la ville de les rencontrer plus que quand il y a un couvre-feu à 18h et il y a tant à faire en équipement sportif dans les quartiers je le dis aussi on veut monter en puissance sur les jeux pour enfants dans les quartiers de la ville et donc on aura d'autres délibérations qui iront dans ce sens là merci pour eux en tout cas monsieur Renard un marché pour du matériel informatique oui alors il s'agit en fait de ratifier une décision de la commission d'appel d'offres la présente délibération a pour objet l'acquisition de matériel informatique pour les besoins des services municipaux la commission d'appel d'offres a été réunie le 16 juin 2021 et a attribué l'ensemble des lots il y en a deux aux entreprises qui présentaient les meilleures offres alors en fait il y a deux lots parce qu'on distingue les matériels vraiment de bureaux tout en un ce que vous voyez dans les bureaux quand vous allez au NCA et puis les équipements à l'aide d'un ordinateur portable qu'on privilégie maintenant bien sûr pour faciliter le télétravail avec un écran supplémentaire enfin tous les accessoires qui sont nécessaires alors on ne fait pas ça on a un bloc on fait ça progressivement je rappelle que l'année dernière on avait changé tous les les ordinateurs tout en un des directeurs d'école ce qui a été je crois apprécié et qui est un progrès et donc nous continuons progressivement de renouveler le matériel informatique c'est donc de ça dont il est question pendant que j'ai la parole sur une question très voisine je précise que nous avons deux personnes et deux dessinateurs du bureau d'études qui ont eux besoin d'un matériel spécifique donc c'était prévu au budget et ils vont toucher ces machines très prochainement il s'agit d'ordinateurs puissants avec les écrans qui sont convenables et le logiciel qui va permettre d'améliorer la fabrication des plans dont nous avons besoin au service urbanisme et pour les grands projets donc voilà il vous a proposé donc d'approuver l'attribution de ces lots qui a été voté en commission d'appel d'offres est-ce qu'il y a des questions sur ce point non toujours pour les mêmes raisons donc je voulais je vous ferais remarquer que donc là on est allé chercher des fournisseurs à Molsheim et à Nanterre donc je ne comprends pas qu'on ne trouve pas dans le secteur je connais d'avance votre réponse mais bon voilà continuez donc on continuera à vous à vous faire part de cette remarque jusqu'à ce que on trouve une solution pour favoriser je dis bien le mot de manière environnementale les fournisseurs plus locaux cette remarque est également valable pour la délibération suivante qui est moins gravement touchée puisqu'il n'y a que des entreprises de l'île de France qui sont retenues mais seulement une seule de la de la communauté d'agglomération par exemple donc là il y a un petit progrès voilà et quant à ces délibérations on s'abstiendra dessus comme on le fait puisque ne participant pas à la commission d'appel d'offres nous ne pouvons pas avoir les éléments qui nous permettent véritablement de juger merci je vous rappelle monsieur Bell que nous ne sommes pas allés chercher nous avons fait mais non mais c'est quand même la vérité nous avons fait un appel d'offres des entreprises et généralement enfin des j'ai participé aux dernières réunions on a pas mal d'offres quoi enfin des fois 6, 7, 10 offres 10 entreprises qui font une proposition on applique les critères et pas seulement d'ailleurs les critères de prix on applique les critères les critères qui ont été définis dans l'appel d'offres et on choisit et c'est pas qu'on va les chercher d'autre part je pense pas à ma connaissance qui est à Corbeil-Essone ou très proche d'entreprises qui peuvent fournir d'entreprises c'est des entreprises de gros c'est pas le petit magasin du coin qui peut fournir des dizaines ou des centaines de machines avec la maintenance qui va avec donc voilà voilà ce qu'il en est maintenant il est vrai aussi que quand on peut le faire et c'est pas si simple parce qu'il y a une réglementation des marchés publics que la municipalité doit respecter et ne peut pas modifier et nous sommes responsables de respecter la loi et les réglementations quand on peut faire en sorte de favoriser une entreprise on peut le faire mais certainement pas en ne respectant pas la loi des marchés publics en l'occurrence il est donc tout à fait normal que deux entreprises relativement lointaines enfin il y en a une à Nanterre c'est pas le bout du monde il est tout à fait normal que la commission d'appel d'offres est statuée comme elle a statué merci Claire oui je voulais intervenir parce que en fait je vois bien la préoccupation de monsieur Bale en évoquant la distance des entreprises sélectionnées par la commission d'appel d'offres c'est une préoccupation de développement durable et d'empreinte carbone simplement ce que je voulais ajouter c'est que pour tenir compte comment dire pour insérer des critères de développement durable dans les marchés il s'agit pas simplement de regarder la localisation de l'entreprise par exemple pour le marché même si l'entreprise est localisée mettons sur Corbeil je pense que la provenance des vêtements a elle-même une empreinte carbone et savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui a la plus grosse empreinte carbone entre les voyages que font les vêtements et les distances parcourues pour la fourniture des vêtements ça on ne le sait pas donc c'est pas le seul critère qu'il faut examiner pour rendre les marchés plus durables on va dire en fait il y a un très gros travail à faire sur les critères sur les notations il y a probablement des sous-critères à incorporer concernant les labels par exemple pour les vêtements les labels associés aux différentes matières qui composent les vêtements la réutilisabilité la recyclabilité des vêtements et ensuite le l'aspect comment dire éco-responsable de l'entreprise peut être considéré aussi par des normes ISO environnementales donc c'est des choses qu'il faut considérer qui demandent un travail de fond et ce travail il démarre donc on ne peut pas y répondre au pied levier au pied levé parce qu'en plus chaque type de marché a ses spécificités voilà merci monsieur Bell oui madame merci de votre intervention je suis absolument d'accord avec vous à 100% simplement donc il y a deux choses pour mon critère la première chose c'est que effectivement dans les appels d'offres la seule accroche que nous avons c'est précisément le siège social de l'entreprise qui est annoncé donc oui il faut travailler sur l'empreinte carbone transport du début à la fin et donc pour cela il faut introduire les critères qui conviennent et je voulais ajouter que et c'était aussi notre préoccupation bien sûr l'environnement mais aussi le fait que l'environnement et les critères d'environnement c'est pas seulement négatif pour les entreprises et pour l'économie ça peut être aussi positif parce que ça peut permettre justement de favoriser je le disais favoriser au bon sens du terme c'est à dire mettre en valeur les qualités d'entreprises locales par rapport à d'autres et donc c'est pour ça que j'insiste là dessus à chaque fois c'est ce qu'on appelle les circuits courts voilà madame alors oui c'est un résumé voilà mais c'est effectivement ça mais c'est bien de dire effectivement que le siège social n'est pas le seul critère il faut étudier tracer en fait les mouvements des marchandises ou des services qui sont concernés on est d'accord donc simplement donc je disais ça ça peut nous permettre de favoriser positivement et sans sortir bien évidemment des critères légaux encore faut-il mettre ces critères légaux en place donc on en parle depuis depuis bah depuis votre arrivée monsieur le maire nous en parlions déjà avant parce que déjà avant je ne faisais je faisais cette remarque aux services et aux commissions d'appel d'offres ceux qui sont encore là peuvent en témoigner donc voilà ça fait très longtemps qu'on en parle ça fait très longtemps que nous avons demandé aux services de se pencher sur la question bon bah ça ne s'est pas fait avant monsieur Pirriou vous êtes arrivé vous avez vous affichez vous prétendez avoir de meilleures valeurs mettez-les en oeuvre donc oui vous avez ça fait 15 ça fait 10 mois maintenant enfin 12 mois maintenant que vous êtes là on vous demande d'activer cette situation que nous avons pardonnez-moi qu'on nous a promis depuis le je dirais depuis le 2 ou 3ème conseil de votre mandature voilà donc c'est ce que nous attendons je pense que c'est pas si difficile que ça à mettre en oeuvre ça existe en plus vous avez certainement la possibilité de trouver des modèles dans d'autres collectivités locales qui ont certainement eu les mêmes préoccupations et donc voilà j'attends nous attendons avec impatience l'intégration de ces critères dans les critères de recherche de marché public merci beaucoup très bien mais madame Ketfi merci je voulais juste faire une une remarque de fonctionnement et vous dire que je déplore le fonctionnement de la commission des finances et des affaires générales où l'on nous présente des projets de délibération ou des notes d'information c'est plutôt ainsi que ça nous est présenté avec une note d'information sur le marché l'attribution du marché sans le nom de la tributaire donc en fait on nous présente des délibérations des projets de délibération où on ne sait pas qui va avoir le marché puisque la commission se réunit le 16 juin et que la commission d'appel d'offres est prévue le 23 juin voilà moi je déplore ce système parce qu'en fait en commission on n'a pas la possibilité d'avoir ce type de débat qui malheureusement arrive ensuite heureusement d'ailleurs arrive au conseil municipal et vous dire que les documents lors de la dernière commission nous les avons eu la veille pour le lendemain 23 points étudiés moi je ne trouve pas ça acceptable et vous dire également que lors de la séance souvent on n'est pas en mesure d'avoir des réponses aux questions que l'on pose fort heureusement monsieur Renard s'attelle à nous les donner dans la continuité mais tout comme les réponses que nous n'avons pas dans le cadre de cette instance je m'interrogeais puisqu'on n'a pas eu de réponse notamment sur un précédent conseil municipal où il était dans une décision du maire une ligne ouverte de trésorerie auprès de la caisse d'épargne de 4 millions d'euros vous deviez nous revenir pour nous indiquer le taux de ce crédit nous n'avons toujours pas cette information monsieur Renard oui alors d'abord plusieurs choses nous sommes je crois tous d'accord pour donner pour introduire dans les marchés des critères environnementaux mais où je ne suis pas d'accord c'est que c'est déjà le cas dans tous les marchés récents de CAO que j'ai vu il y avait des critères environnementaux peut-être sont-ils insuffisants sans doute faut-il continuer à travailler et moi je m'y engage je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit à ce sujet mais c'est pas non plus parce qu'il y a des critères environnementaux que ça aboutit systématiquement à désigner une entreprise proche ne serait-ce que parce qu'il faut qu'elle soit candidate il n'y en a pas forcément et deuxièmement on ne peut pas tout faire on ne peut pas faire tout le choix d'une CAO sur les critères environnementaux il faut évidemment tenir compte du prix il faut évidemment tenir compte des prestations quand c'est de la maintenance le délai d'intervention enfin il y a toute une série de critères donc c'est ce n'est c'est pas obligatoire que ça mène à ce résultat mais faut-il se préoccuper de ce facteur oui et je répète qu'il y a déjà des critères environnementaux dans les marchés d'appel d'offres j'ajoute qu'il serait bon si je peux me permettre une remarque sans choquer personne il serait bon que les représentants des oppositions y compris à la commission d'appel d'offres soient présents ça serait une manière de s'informer en détail des critères qui sont utilisés et pourquoi pas moi je je n'ai aucun sectarisme dans ces idées là et pourquoi pas nous faire des propositions pour modifier l'année suivante les critères alors c'est pas la modification des critères une chose très simple parce que les élus qu'ils soient de la majorité qu'ils soient de l'opposition ne sont pas des techniciens ne sont pas forcément habitués à faire ce travail et ça demande également et nous l'avons demandé un effort aux agents qui préparent les marchés ça leur demande un effort pour modifier la manière de faire ce que je peux dire c'est que la majorité a la volonté de poursuivre ce travail parce que elle est sensible elle est très préoccupée par la transition écologique donc nous sommes d'accord sur le fond et bien après tout par votre présence et vos propositions aidez-nous et ne pratiquez pas la politique de la chaise vide qui est souvent la vôtre à l'heure actuelle dans les commissions merci à l'anciste monsieur bel merci monsieur le maire donc bon concernant la chaise vide je ne peux pas répondre puisque nous avons été écartés des commissions d'appel d'offres malgré notre volontarisme par vos collègues oui peu importe la question n'est pas là et vous avez également voté monsieur le maire pour ces choix mais bon peu importe donc le problème c'est donc j'entends parfaitement ce que vous avez dit monsieur renard pardonnez-moi donc simplement dans la plupart des appels d'offres la question environnementale est traitée pour 5 ou 10% de la décision on va dire alors d'une part c'est peut-être insuffisant il faut peut-être imaginer passer à 15 ou 20% dans la décision d'une part et d'autre part il faut me semble-t-il réviser les critères à l'intérieur de ces 10% de décision pour les renforcer sur les questions qui nous intéressent et donc là je parle évidemment j'ai parlé beaucoup de la question des transports des transports au sens où madame le conseiller municipal qui a parlé tout à l'heure très 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 comment dire très pertinemment elle a bien parlé et avec lequel je suis parfaitement d'accord donc là décrit donc en rentrant dans le détail de la circulation des marchandises et des services ok dernier point moi ce que j'attends je ne mets pas en cause le fait monsieur Renard que vous mettiez vouliez mettre en oeuvre ce sujet simplement j'en parle à chaque conseil à chaque conseil j'entends dire que vous y travaillez je l'entends donc donnez-nous peut-être un délai potentiel même si vous ne le tenez pas à deux mois près nous disant ben voilà dans six mois dans quatre mois dans huit mois nous arriverons à une conclusion sur ce sujet et nous vous proposerons de modifier les conditions de lancement d'appel d'offres voilà c'est ça que nous attendons si nous avons cette proposition là cette date que je ne vous demande pas aujourd'hui mais peut-être au conseil suivant auquel je reposerai le même problème et après j'arrêterai bien sûr de poser ce problème jusqu'à ce que la date de réussite de votre de votre de votre travail nous soit présentée merci merci je pense que juste pour répondre on n'a pas répondu sur les dates alors il y a eu effectivement un problème parce que la commission d'appel d'offres s'est réunie après la commission c'est fâcheux et ça ne devrait pas se reproduire on fera ensemble que ça ne se reproduise pas parce que c'est pas normal que ça se passe comme ça je le dis très clairement et monsieur Bell nous vous rendrons compte des efforts c'est tout à fait normal merci et le taux la question de madame Ketfi est entre 0,15 et 0,20% voilà on vous a répondu ben merci on passe au vote Sylvain tu le fais voter oui alors peut-être tu le diras après bon donc nous passons au vote qui s'abstient je vous laisse compter monsieur le maire parce que je ne vois pas toute l'opposition non ? toute l'opposition c'est ça ? pas monsieur pas monsieur Raymond voilà qui est contre ? qui est pour ? merci cette résolution est adoptée merci donc c'est monsieur Bourges maintenant je crois c'est cela bonjour à vous toutes et tous sur donc toujours sur les marchés publics relatifs à l'acquisition de vêtements de travail d'articles chaussants et d'équipements de protection individuelle sur le dossier précédent je voulais préciser c'est que sur les ordinateurs et les tout-en-un il y avait un peu une rapidité après une problématique c'est qu'il y a eu une très très forte demande de la part d'entreprises ou de collectivités sur ce type de matériel compte tenu et du Covid et d'une montée en puissance du renouvellement de matériel et du détélétravail et qu'en parallèle de ça il y a eu un très fort ralentissement sur les pays producteurs et fournisseurs de ce type de matériel notamment sur les composants électroniques ce qui fait qu'on a été un peu boosté en interne et c'était légitime pour pouvoir satisfaire correctement avec la notification ce fin juin pour ne pas être en rupture d'ici la fin de l'année et d'avoir des difficultés là-dessus ce qui a été complètement différent pour le point 4.2 sur les vêtements de travail où il y a eu vraiment un travail intéressant de partie prenante et d'associer l'ensemble des agents concernés parce que vous voyez dans la liste il y a une très grande diversité de situations qui renvoient effectivement à l'ensemble du personnel communal aussi bien les espaces verts la propreté urbaine les équipements sportifs les femmes de ménage les ADSEM etc. donc on va retrouver comme ça la diversité de l'implication des agents au quotidien au service de la population et donc c'est très important qu'ils puissent porter dans de bonnes conditions l'ensemble des vêtements de travail des chaussures etc. donc ces marchés cette attribution correspond donc à toute cette perte d'essai ce sera donc les marchés sur 4 ans un an renouvelable à chaque fois ce qui fait que s'il y avait une difficulté d'exécution ou de retour négatif d'usage par les agents on corrigerait le tir au bout d'un an sur l'ensemble de ces marchés alors vous voyez effectivement la proximité des entreprises retenues mais je rejoins ce que dit Claire Jubin qui a tout à fait raison et qui a anticipé un peu sur ce débat c'est que vous retrouvez des entreprises qui sont Hachelle Grigny Genevilliers mais les textiles voire la coupe provient très souvent bien au-delà de nos frontières et donc il ne suffit pas de pouvoir faire des incantations donc c'est déjà des actions qui sont entreprises M. Bell je peux vous dire que c'est déjà des actions qui sont entreprises il faut pouvoir apprécier marché par marché ce qui relève effectivement du social de l'environnemental des prix du transport etc. tout en restant complètement dans le terme de la loi et la loi effectivement nous oblige à un certain nombre de choses notamment la proximité ne fait pas partie aujourd'hui à tort ou à raison peut-être en tout cas de la légalité donc vous trouverez sur ces 8 lots des actions donc une notification qui vous est proposée le 9ème lot attention Daniel prends ton temps pour te relever ça va ? ça va oui bien là je le relance c'est bon merci le 9ème lot donc on n'a pas été au bout de ce 9ème lot parce qu'il s'est avéré dans le marché précédent que les vêtements qui avaient été obtenus dans ces marchés qui étaient destinés spécifiquement par exemple des administrateurs sportifs ou des gardiens de stade de gymnase etc. ou d'installation ne les portaient pas pour des raisons techniques de coupe etc. donc on a préféré dans ce cas-là retirer le marché en lui-même si on peut dire pour pouvoir procéder de la sorte c'est-à-dire ce sera un pilotage en direct par les services et sous l'autorité du maire dans un accord cadre sur cet aspect vêtements de sport on y a mis un point très sensible parce qu'en même temps c'est une visibilité pour la ville et il était important que et pour le personnel pour l'ensemble des publics qui sont accueillis dans les installations sportives comme pour l'ensemble de la ville ils puissent y avoir de ces vêtements de sport vraiment adaptés portés dans de bonnes conditions et visuellement que ça apparaisse bien comme étant du personnel communal qui agit avec la population voilà ce que je pouvais vous dire si vous aviez des questions ou des commentaires sur ce point madame Garcia si non je dirais que je vais relever un mot dans votre dans votre présentation que je trouve un peu polémique et inutilement polémique il s'agit pas d'incantation absolument pas d'incantation il s'agit tout simplement de manifester une volonté de devoir intégrer toujours plus des critères environnementaux dans les marchés donc je crois que sur ce point là on peut tous être d'accord et évidemment dans le strict respect de la loi ça me paraît assez évident en ce qui concerne les vêtements réservés aux services techniques c'est une évidence là aussi de permettre à nos agents de la ville de disposer et du matériel et évidemment des vêtements qui leur permettent de travailler dans de bonnes conditions mais je me souviens pour avoir entendu certains responsables des services techniques que c'est pas toujours si évident que cela de faire en sorte que les agents portent ces vêtements ou ces chaussures donc voilà je me permets d'attirer votre attention sur le fait que c'est bien de les mettre à disposition des agents mais qu'ensuite il faut aussi veiller à ce qu'ils les portent merci tout à fait merci est-ce qu'il y a d'autres remarques Jacques Picard et après Daniel oui je voudrais redonder sur l'excellente intervention de Claire Jubin tout à l'heure qui a fait l'anonymité et parler plus précisément de la question du tissu des tissus parce que peut-être que pour les tissus c'est pas la question de l'énergie grise donc du cycle de vie du produit depuis son origine sa production jusqu'à sa consommation il y a l'énergie grise il y a la pollution qui l'engendre il y a plein de choses concernant les acheteurs publics que sont les collectivités et concernant tout ce qui est tissu et vêtements de travail pour le coup il y a un enjeu social qui est absolument phénoménal qui est d'arriver mais on est borderline la loi Sapin ne permet pas grand chose de ce point de vue là mais il y a quelques labels à ce qu'effectivement on puisse contrôler la manière dont les salariés travaillent dans les pays d'origine et aujourd'hui on commence à pouvoir avoir des critères qui permettraient très largement de faire pression sur les véritables esclavagistes qui travaillent dans certains pays on se rappelle les immeubles au Bangladesh qui se sont écroulés sur 1200 salariés il y a quelques années il y a un collectif national qui s'appelle de l'éthique sur l'étiquette qui avait travaillé là-dessus si vous refaites un groupe de travail sur cet aspect plus précisément sur les tissus moi je veux bien y participer mais il y a des opportunités mais disons-le clairement il faudrait que la loi de la loi Sapin soit modifiée aujourd'hui parce qu'on travaille un peu aux limites de la loi en permanence mais il y a un enjeu absolument phénoménal à ce que les collectivités publiques qui sont les principaux acheteurs français aujourd'hui puissent faire pression sur les donneurs d'ordre et sur les producteurs d'ensemble de pays et en particulier en Asie mais pas uniquement donc c'est aussi un autre chantier il y a le chantier de l'énergie grise il y a le chantier de la pollution il y a le chantier des conditions de travail des gens qui produisent ces vêtements Merci Daniel Leguet et on te souhaite beaucoup de solidarité après ton petit accident à ta jambe Merci bonjour à tous j'aimerais répondre et éventuellement rassurer madame Garcia concernant si j'ai bien compris elle émettait il y a deux secondes le fait que les chaussures de sécurité c'était éventuellement bien de les avoir mais que les agents ne les portaient pas forcément moi je l'ai pris je l'ai compris comme ça vous me dites si je me trompe alors pour information les chaussures de sécurité il y a eu un audit de fait ils sont portés alors je dis bien ils sont portés depuis 11 mois depuis un an qu'on est là avec certaines chaussures qui sont adaptées à certaines pathologies je précise bien depuis un an parce qu'il me semble que vous faisiez partie du CTM il y a quelque temps et pour quand nous sommes arrivés il y a un an le port de chaussures malheureusement pour la plupart des salariés n'était pas mis et là à l'heure actuelle je peux vous dire sincèrement qu'ils sont mis parce qu'ils savent très bien déjà ce que eux en coûtent derrière et surtout l'entreprise donc là en l'occurrence la mairie parce qu'en cas d'accident grave ce n'est pas le salarié qui est responsable c'est la mairie donc je peux vous dire que nous en tant qu'élus sur le terrain au niveau du CTM nous sommes cinq nous remontons l'information régulièrement auprès des chefs de service et auprès des agents merci bien merci bon très bien madame Garcia je m'en félicite ça rejoint un peu ce que je vous disais c'est à dire que en effet à l'époque il y avait également du matériel mis à disposition les agents ne portaient pas toujours les chaussures adaptées et si vous êtes parvenu à faire en sorte que les responsables de service exigent des agents qu'ils les portent je ne peux que m'en féliciter et m'en réjouir même nous sommes parvenus à peu près à faire en 11 mois ce que vous n'avez pas réussi à faire en 25 ans concernant les chaussures concernant le port c'est très bien très bien monsieur le guet juste une remarque monsieur le guet monsieur le guet à toi Frédéric oui alors juste une remarque c'est monsieur Piau c'est peu ce qui cause là voilà oui donc je voulais compléter un petit peu les propos de Claire et répondre aussi à monsieur Bell parce que c'est un vrai souci pour nous d'acheter juste et respectueux de l'environnement alors après on a quand même des limites parce que vous avez beau mettre des super critères des super exigences mais si vous n'avez pas des entreprises en face en capacité de produire ce que vous voulez ou vous voulez ben en fait ce sera infructueux ou alors à des prix totalement anormaux donc il faut en fait faire un gros sourcing comme on dit et puis amener progressivement là on est un peu obligé de suivre le marché et amener progressivement les entreprises à changer de pratique grâce effectivement à nos marchés mais il ne faut pas être trop loin de ce qu'ils peuvent faire parce que si on demande des choses trop loin on n'aura rien ou alors à des prix totalement à côté de la plaque alors pour vous dire qu'on n'a pas rien fait puisque quand on est arrivé les marchés le critère développement durable était à 5 points on les a passés à 10 pardon ? ben non moi les ceux que j'avais au début ils étaient à 5 donc là on a passé des consignes pour déjà les porter à 10 mais ça ne suffit pas toujours et alors là pour compléter justement sur ce marché de vêtements on a rajouté un critère important qui a fait basculer pas mal de choses c'est de les faire essayer par les agents donc tous les vêtements ont été essayés par les agents et ça a pris beaucoup de poids sur la qualité la façon dont ils sont dedans et ça rejoint un petit peu les préoccupations de madame Garcia parce que s'ils sont bien dedans normalement les habits seront portés par les agents merci merci madame Ketfi oui je voulais rebondir sur la remarque de monsieur Leguay déjà tout d'abord je vous félicite de vous être soucié de la sécurité des agents c'était très important et vous avez évoqué en fait un audit je voulais savoir s'il était possible de nous le partager parce que moi j'étais pas là avant là j'arrive mais je suis dans l'opposition donc j'aurais bien voulu avoir ces informations là concernant la sécurité des agents quand je vous parlais d'un audit c'était au niveau en tant qu'élu nous avons fait la remarque au chef de service pour que ça soit bien fait que les chaussures soient bien portées chaussures entre autres et tous les appareils de protection et en fin de compte après vérification cela a été fait c'était pas un audit écrit c'était un audit verbal qui a été fait à ce moment là au niveau des je n'ai pas dit que c'était un audit écrit c'était un audit qui a été pris qui a été annoncé verbalement au chef de service en rappelant au chef de service aussi ce qu'ils encouraient excusez-moi de dommage s'il y avait un accident parce qu'en tant que chef de service ils ont aussi leur propre collatéral leurs problèmes collatéraux je veux dire et c'est pour ça mais il me semble qu'il y a eu un audit de fait écrit mais par contre je ne pourrais pas vous le fournir mais par contre au niveau des agents c'est fait et quand on va sur le terrain on leur dit régulièrement merci Francis oui alors en fait on est pour vous dire en fait on est deux élus donc Daniel Leguay et moi Francis Arnouleron moi je suis délégué au CTM lui à la propreté urbaine et en fait depuis qu'on est élus on va deux fois par semaine directement au CTM c'est à dire que moi je suis plus souvent au CTM qu'au NCA donc il n'y a pas d'audit mais quand même quand on est arrivé après je ne veux pas savoir ce qui se passait avant ça ne m'intéresse pas mais quand on est arrivé les conditions de travail des employés communaux au CTM on parle des vêtements des chaussures c'était inadmissible c'est à dire que moi j'ai dû demander de mettre des extracteurs d'air chez les peintres de remettre de la lumière pour les mécanos virer six épaves de voitures donc voilà sans audite le truc qu'aime bien le personnel communal dans le travail que nous on fait c'est qu'on est présent avec eux et qu'on essaye d'améliorer leurs conditions de travail qui sont admissibles d'où l'intérêt dans un futur plus ou moins proche de faire un nouveau CTM après pour revenir parce que c'était l'histoire des marchés moi j'ai participé à la CAO et il y a plein d'entreprises qui n'ont pas été retenues dans les marchés parce que tout simplement ils ne mettaient pas les critères environnementaux c'est à dire que même les entreprises qui veulent avoir des marchés publics ne sont pas tous encore rodés avec ces critères environnementaux donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on les a montés de 5 à 10% mais il y a plein d'entreprises qui n'ont pas les marchés parce que tout simplement ils ne mettent pas ces critères au départ voilà merci merci mais écoutez je crois que pour ce qui est des critères des marchés il y a eu un débat qui tire vers le haut les corbe et sonnois apprennent donc que les critères environnementaux sont passés de 5 à 10% donc monsieur Bell il y a déjà attendez un effort de fait mais il y a l'attention aussi avec ces délibérations au personnel et je tiens à appuyer ce que vient de dire Francis c'est que depuis 11 mois il y a une attention je vais aller dans le sens de Francis on ne va pas s'occuper de ce qui se passait avant on s'occupe de ce qui se passe aujourd'hui et demain j'ai été invité ce midi à un départ à la retraite au CTM d'un agent qui travaillait ici depuis 29 ans il y avait à peu près 150 agents et ils n'ont eu de cesse de saluer donc je leur redis ce soir devant tout le monde la présence des élus de Francis de Daniel de Frédéric Piau d'autres de Sylvie Dayani sur d'autres sujets pour ce qui est de ces 4 élus et je trouve que c'est remarquable c'est pas des élus simplement qui mènent des politiques publiques mais qui ont une attention pour les agents tous les agents font un travail remarquable mais celles et ceux qui se lèvent plus tôt qui sont quelles que soient les intempéries sur la voirie etc et sachez ces collègues que j'ai passé une heure très agréable avec des agents qui n'ont eu de cesse de me parler de vous de votre présence de vos compétences aussi sur des questions parfois techniques et que c'était assez agréable et c'est un encouragement pour la nouvelle majorité à tout faire pour que dans le mandat on puisse inaugurer un nouveau centre technique municipal quand bien même les choses se sont améliorées quand nous sommes arrivés il y avait des montagnes de détritus au coeur du CTM des rats etc c'était immonde immonde et j'ai trouvé qu'aujourd'hui les choses allaient mieux même si je ne vous cache pas que ce CTM qui date de Matusalem mérite effectivement à mon avis d'être rasé et qu'on en construise un tout neuf ce qui sera le cas puisque nous continuons de travailler c'est une information à l'acquisition du terrain de l'usine l'ancienne usine à gaz dans le centre-ville de Corbeilson pour faire un nouveau CTM voilà donc je pense qu'on peut passer au vote sur l'acquisition donc qui s'abstient donc l'ensemble de l'opposition sauf Jean-Luc Raymond qui est contre tout le monde autrement est pour merci Frédéric qui je le dis aussi un adjoint au personnel qui a vraiment une attention forte aux conditions de travail des agents et je te remercie Frédéric Sylvain Renard fond de concours pour des travaux à réaliser avec l'agglomération oui alors cette délibération concerne le fond de concours de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Séneson Sénat il s'agit seulement si j'ose dire de modifier la liste des travaux à réaliser donc pour la période 2017 2023 l'enveloppe attribuée à la commune de Corbeil-Esson au titre du fonds de concours était je vais arrondir les chiffres était d'un peu plus de 2 millions d'euros hors taxes et concernait 55 voiries communales réparties sur l'ensemble des quartiers de la ville dont la liste a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du 11 mars 2019 elle est rappelée dans l'annexe numéro 1 qui vous est proposée à ce jour la commune de Corbeil-Esson a réalisé des travaux sur 48 voiries donc une grande partie est déjà fait pour un montant global de travaux de 3 400 000 euros hors taxes et a donc à ce titre perçu 50% de l'enveloppe c'est-à-dire un peu plus d'un million hors taxes les travaux des sept autres voiries n'ont pas pu être réalisés en raison des coûts très élevés de désamiantage il est par conséquent proposé au conseil municipal de substituer de nouveaux travaux aux sept opérations de voiries précitées qui n'ont pas été réalisées dont le tableau récapitulatif figure dans l'annexe 2 de votre dossier afin de pouvoir bénéficier du reste de la subvention à savoir quand même un peu plus d'un million d'euros voilà peut-être Frédéric Piau pourra m'aider s'il y a des questions sur ce point parce que je sais qu'il suit attentivement les travaux qui sont faits est-ce qu'il y a des questions monsieur Breton merci monsieur le maire oui quelques questions est-ce que les riverains ont été informés de la non-reflexion des rues qui les traversent ou sur lesquelles ils habitent deuxième question avez-vous fait une étude sur les risques sanitaires liés à ce type de rue et du coup n'aurait-il pas été judicieux peut-être de les faire en urgence compte tenu de les problèmes sanitaires liés à comment à l'amiante oui effectivement voilà est-ce que il ne serait pas nécessaire de les traiter compte tenu des risques liés à l'amiante parce qu'on a tous en mémoire les problèmes de santé que ça peut générer donc pour nous il paraît nécessaire de les traiter en priorité merci pour vos réponses monsieur Piot alors on ne connaît pas encore la date exacte des travaux puisque l'entreprise est injuste d'être choisie donc dès qu'effectivement on connaîtra la date des travaux on fera une information au riverain sur la problématique du désamiontage effectivement on ne va pas laisser tomber ces rues vous venez de dire que vous ne faisiez pas les travaux on ne comprend pas votre réponse les travaux vous parlez d'informer les riverains donc on va faire des travaux donc quand on va faire les travaux je ne sais pas en fait la question est-ce que les personnes qui devaient bénéficier de travaux dans leur rue de la rénovation ont d'une part été informées que ces travaux ne vont pas être réalisés et d'autre part que les rues qu'ils empruntent tous les jours qui est sur leur pas de porte contient de l'amiante ok ok non on n'a pas encore fait d'informations particulières j'ose espérer que vous l'avez fait en son temps puisque ça c'est des décisions qui ont été prises il y a déjà un an un an et demi de ne pas faire ces travaux à cause du désamiontage ben nous on devait les faire donc effectivement il n'y avait pas ce problème là ben si apparemment le désamiontage c'est pas c'est pas nouveau donc nous on va reprendre des études pour effectivement on va pas laisser tomber ces rues et on va reprendre des études pour les reprogrammer en fonction du coût réel que ça implique effectivement le fait de la présence de l'amiante donc on va on va les traiter pour vous dire une date je ne sais pas mais en tout cas ça va être à l'étude pour que ce soit bien pris en compte et on informera les gens effectivement les riverains bien sûr allez-y monsieur Bell monsieur Piot je trouve que vous êtes de mauvaise foi dans votre réponse mais bon je voulais je vais pas je trouve que vous êtes pas bon dans la mauvaise foi mais bon c'est pas grave on va revenir parce que ce qui est intéressant c'est que vous avez soulevé une question du coup donc la première chose c'est bon je pense que les questions sur les voiries qui sont amiantées donc c'est dans le corps du bitume qu'il y a de l'amiante et donc le risque sanitaire est quasi inexistant s'il y avait un risque sanitaire le gouvernement aurait ordonné de refaire toutes ces voiries donc elles ne sont pas refaites simplement l'évacuation des déchets que constitue le décapage de ces voiries avant d'être refaites doit être évacuée dans des décharges spécialisées pour parce qu'elles contiennent de l'amiante voilà c'est la raison et évidemment ça a un coût supérieur alors ça m'amène à une question que vous avez soulevé c'est que j'avais cru comprendre que les voiries supplémentaires qui avaient été décidées étaient la compensation des voiries supprimées parce qu'il y avait de l'amiante alors évidemment une voirie qui comprend de l'amiante c'est extrêmement coûteux donc si on supprime cette voirie comprenant de l'amiante il faut que soit les voiries nouvelles qu'on fait en compensation pour la même somme soient très supérieures en mètres carrés de façon à ce que la ville ne soit pas lésée dans son enveloppe globale soit qu'elle soit soit un nombre de voiries supplémentaires donc moi j'aimerais savoir si la compensation est non seulement en nombre de voiries mais aussi en en comment dire en qualité parce que donc le fonds de concours de l'agglo il est d'un certain montant et ce fonds de concours ben on doit j'imagine que le fonds de concours que nous avions prévu en 2019 sur ce sujet et la programmation qu'on doit être qu'on a fait donc correspondait à des mètres carrés de voiries et donc doit être compensé aujourd'hui par des mètres carrés de voiries équivalents sans amiantes la deuxième remarque donc je vous remercie d'avoir fait remarquer que c'était effectivement le programme de requalification de voiries communales suivant le plan 2019 pour Corbeil-Essan que toutes ces voiries ont été en grande partie déjà réalisées et que ce que l'on demande ben évidemment c'est que les nouveaux riverains qui vont être des nouvelles rues désignées soient informés bon ça paraît nécessaire pas seulement parce que c'est poli de les informer mais parce qu'ils ont probablement des remarques à faire sur des petits problèmes qu'ils ont avec le bruit de la voirie en question ou avec des écoulements d'eau ou avec un emplacement de bouche d'égout ou un emplacement de poteau incendie donc que l'on peut rectifier dans ces opérations là et pour celles qui n'ont pas ne pourront pas bénéficier pour cause d'amiante de ces de ces comment dire de ces réflexions ben c'était la question je voulais poser au départ très rapidement mais là j'ai évidemment été obligé de faire plus long c'est à quelle date pensez-vous que les voiries amiantées pourront être faites et dans quel cadre parce que du coup elles vont être hors fonds de concours donc j'ai peur qu'en étant hors fonds de concours ben elles soient renvoyées au calendre grec or ces rues là si on les avait choisies pour faire partie du plan c'était précisément parce qu'elles avaient besoin d'être rénovées et que d'ailleurs on avait prévenu les riverains ben pour cette raison voilà donc j'aimerais avoir quelques précisions sur le sujet je vous remercie monsieur Piau alors pour être honnête je ne sais pas exactement s'il faut raisonner en mètre carré de bitume là on a raisonné en termes de montant pour bénéficier du reste à financer dans le cadre du fonds de concours il faut que la commune dépense minimum 50% donc là on dépense plus des 50% donc on va pouvoir ensuite aller voir Grand Paris Sud pour nous permettre de toucher les 1 million qui ont été promis on va vérifier s'il y a une histoire de mètre carré de bitume mais je ne pense pas a priori mais on va le vérifier alors ensuite sur le délai dérivera oui de l'information on va le faire dès qu'on a des choses qui sont qui sont bien définies dans le temps et en durée et effectivement il y aura un repérage précis et on verra et je suis tout à fait d'accord avec vous pour prendre en compte les petits soucis à droite à gauche je me rends bien compte que souvent il y a des petites suggestions comme ça et que c'est l'occasion de les prendre en compte quand on refait la bande de roulement ensuite sur les rues qui sont amiantées malheureusement donc vous avez donné une très bonne explication on va la pré on va la une fois qu'on aura fait des chiffrages réels en fonction du des travaux des amiantages on va tâcher de la mettre dans notre plan pluriannuel d'investissement et on aura l'occasion d'y revenir à la fin de l'année ou en début d'année prochaine quand on le quand on le programmera et pour ça il nous faut des montants qui soient le plus fiable possible et on fera bien sûr tout ce qui est en notre en fonction de nos capacités des travaux dans ces rues qui ne seront pas oubliés voilà écoutez des réponses monsieur Régis Codroux merci monsieur le technicien en chef mes collègues ont fait le tour des voiries moi je voudrais rebondir sur la dernière page concernant les travaux prévisionnels à réaliser en l'occurrence la rue Emile Zola je vois que la création d'accès à madame Béraud puisque c'est signalé c'est en conseil municipal normalement on n'a pas à citer nominativement les gens mais bon là c'est inscrit pour un montant de 140 000 euros donc en quoi consiste cet accès là parce que pour un seul administré ça me paraît un peu excessif alors est-ce que c'est au 31 Zola vas-y Frédéric tu vas laisser oui écoutez c'est une toute petite rue effectivement c'est un accès alors c'est pas que madame Béraud il y a quand même au moins deux garages mais c'est dans le découpage de la parcelle avec l'opération de logement qui est juste au-dessus et où effectivement il a fallu compte tenu du plan d'aménagement initial qui a été prévu il y a maintenant un petit moment il y avait un accès à faire pour madame Béraud et un autre riverain et ça coûte effectivement ce prix là parce qu'on part de rien c'est une création de voie en fait c'est une création donc c'est pas très long mais comme c'est une création complète c'est pas juste une bande de roulement voilà c'est assez coûteux madame Malit oui je vais vous montrer à reparler de la rue Henri Béraud qu'est-ce que vous comptez y faire parce que là les trous c'est même pas des pots de fleurs qu'il faudrait mettre dedans mais des jardinières complètes donc puisqu'elle va pas être faite il faudrait au moins boucher les trous je pense déjà alors on va vous donner d'abord on a un programme de travaux sur le mandat qui va chaque année être travaillé effectivement vous avez raison madame Malit nous arrivons alors Francis a raison de dire qu'il faut pas s'occuper de ce qui se passait avant mais enfin on arrive on trouve une situation et une voirie qui reste dans un état très dégradé et donc encore beaucoup de travaux à faire ça on dit pas que tout va bien et d'ailleurs autant donner la liste d'ailleurs il n'y a pas que madame Béraud et on la salue madame Béraud parce qu'elle a particulièrement souffert des travaux dès la construction des pavillons des logements donc là où il y avait le parking de la bourse du travail avant et donc les voiries qui vont être à réaliser c'est la réflexion de la voirie et la création de trottoirs rue de la barre c'est un pass qui permet tous les dimanches à des milliers de personnes d'accéder au marché de Corbeil-Esson la réflexion de la voirie de la rue Oberkampf ça permet d'informer du coup pour celles et ceux mais on informera avec des flyers la réflexion de la voirie de la rue Raymond Bruneau de la grande rue donc l'accès rue Emile Zola et l'agrandissement d'une cour d'école et d'une création d'un parking pour l'école de la montagne d'Eglise voilà ce qui est devant nous pour un montant de plus d'un million d'euros et vous avez raison madame Malit il y a d'autres voiries à programmer nous allons y travailler dans les années les cinq ans à venir et le plus rapidement possible et s'il y a particulièrement des ornières on les connaît puisque avec un petit peu d'humour il y a deux trois ans les militants du printemps de Corbeil-Essonne avaient planté des fleurs dans les trous de la voirie de Corbeil et qui avaient permis d'ailleurs une petite réaction saine et politique puisqu'il y avait eu un programme d'engagé par la suite parce que la voirie à Corbeil était notoirement connue pour avoir beaucoup de nids de poules donc on poursuit le travail vous avez raison il y en a encore beaucoup à faire voilà pour ce qui est de l'information on va essayer de faire mieux qu'avant j'ai le souvenir de travaux qui avaient été réalisés rue Saint-Spyr en tout cas personne n'avait été informé puisque les commerçants ne le savaient pas ils avaient pris des congés en fonction de leurs besoins et ils avaient appris qu'en fait pendant tout l'été ils ne pourraient pas travailler notamment le café Saint-Spyr que beaucoup d'entre nous fréquentent et ils n'ont pas pris de congé ils travaillaient mais ils n'ont pas pu travailler parce que la rue était barrée en travaux et personne n'avait été informé donc on va essayer de faire mieux effectivement et d'informer et d'informer tout le monde quand il y aura des travaux donc je m'engage madame Malit on y a revoir dans votre quartier on était venu d'ailleurs début octobre je me suis effectivement mais je vous le redis parce qu'on vous a fait plusieurs propositions on n'a rien reçu du tout attendez non c'est pas ça on vous a laissé on ne s'est peut-être pas bien compris je suis venu personnellement avec Pierrick Gautreau notamment on devait se revoir à moi on avait laissé des propositions d'aménagement pour qu'on puisse mieux stationner dans votre quartier et j'ai vérifié il n'y a pas longtemps avec les services on attend votre avis parce qu'il y a des options je vous assure il y a des options diverses et variées dites nous ce que vous préférez et on va faire les aménagements on vous a demandé un sens unique déjà non mais attendez les riverains ont demandé un sens unique alors on va revenir vous voir parce qu'on vous a laissé des plans j'avais des plans vous a laissé des plans il y a d'énormes problèmes de stationnement dans votre quartier faites nous un retour sur les différentes options stationnement alterné etc et je vous promets que nous allons faire les aménagements pour qu'on puisse mieux stationner notamment rue Henri Béraud voilà en tout cas pour cette délibération fond de concours Sylvain tu fais procéder au vote le groupe monsieur Raymond et le groupe de monsieur je ne sais pas si c'est monsieur Breton le président je ne sais plus oui voilà voilà et autrement qui s'abstient donc tout le monde est pour très bien merci donc voilà du concret 1 million d'euros pour la voirie merci Sylvain madame Soavi oui c'est Renal le City Stade pardon merci merci monsieur le maire bonsoir chers collègues le point 4.4 concerne un projet d'aménagement et d'équipement d'un City Stade basket 3.3 amovible dans le quartier de la Nacelle ainsi que des demandes de subventions et l'approbation du plan de financement à l'instar du festival les guinguettes du monde le projet d'aménagement et d'équipement d'un City Stade basket 3.3 amovible dans le quartier de la Nacelle s'inscrit dans la volonté municipale de proposer des événements fédérateurs mettant en scène différents aspects de ce qui constitue le vivre et le faire ensemble pratique sportive évidemment mais aussi approche culturelle attention portée à la jeunesse mise en valeur du travail réalisé par le tissu associatif valorisation de la fête comme moyen pour rassembler la population dans sa diversité et sa singularité etc à ce titre cette délibération s'inscrit dans un projet plus large de valorisation de la culture urbaine portée par de nombreux élus dont Elsa Touré Aïché Dukouré Oscar Segura et Umar Dramé notamment telle une poupée russe il s'agit d'imaginer des événements qui allient différentes pratiques répondant à une définition large de ce que l'on entend par culture urbaine à savoir l'ensemble des pratiques culturelles artistiques et sportives issues de l'espace urbain pour reprendre cette image de la matrioshka cela signifie concrètement la mise en place d'événements qui allient par exemple la pratique sportive avec un tournoi de basket 3-3 la mise en place d'un atelier artistique autour du Graf avec l'appui de partenaires locaux l'organisation de sept musicaux en partenariat avec les artistes de la scène hip-hop et rap de Corbeil et Sonne un défilé de streetwear à partir de créations locales entre autres pas de hiérarchie entre ces différents éléments qui constituent l'événement dans son ensemble autrement dit la matrioshka se personnalise au gré de la singularité et de l'envie de chacun par définition tous ces éléments se retrouvent dans la pratique du basket 3-3 en effet il en va de l'identité polymorphe de cette activité qui allie à la fois la pratique sportive la musique avec l'omniprésence du hip-hop le graphe le streetwear par ailleurs la pratique du basket est très implantée sur le territoire de Corbeil et Sonne que ce soit en accès libre sur les playgrounds de la ville je pense notamment au plateau sportif et aux nombreux city-stades ou de façon plus institutionnelle via les établissements scolaires programmation du basket en primaire avec le dispositif scola basket en CM1 et CM2 puis dans tous les collèges de la ville en EPS à l'association sportive voire en section sportive jusqu'au lycée avec même une option EPS basket via les maisons de quartier également les 7 maisons de quartier qui peuvent qui programment de cette activité et enfin via les associations sportives qui sont au titre de 3 sur cette activité la SCE Basketball Senesun Basket et enfin la SCE Handisport en outre de nombreux acteurs locaux sont prêts à s'engager comme partenaires pour intervenir dans un événement de ce type c'est le cadre de l'association OVNI Concept qui oeuvre à la tenue de manifestations ponctuelles permettant la promotion du basketball il en va de même pour Johanna Taillot toute jeune retraitée sportive et ambassadrice de l'équipe de France de Basket 3-3 et qui est restée attachée à la ville qui l'a vue inscrire ses premiers paniers même volonté du côté de Brice Coyer alias Brisco champion du monde de basket freestyle en 2013 et qui s'est notamment imposée comme le partenaire de Paris 2024 pour le lancement d'événements tels que le club Paris 2024 enfin l'implication de nombreux corbeillers saunois dans la création de l'événement quai 54 une sorte de championnat du monde de streetball est un gage d'accompagnement sur le projet que nous portons parfaite illustration de l'avancée de ce projet et de sa pertinence dans le cadre de la labellisation terre de jeu pour les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 la commune a été choisie comme ville référence dans l'agglomération pour la pratique du basket 3-3 avec un accès libre pour toutes et tous et ambitionne également d'être un centre de préparation au jeu pour cette même pratique un dossier de candidature a été déposé dans ce sens avec l'appui de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud de Séneson-Sénard réponse attendue en septembre 2021 plus précisément l'objet de cette délibération est de présenter deux axes indissociables l'aménagement d'un équipement sportif et l'acquisition de la structure de basket 3-3 concernant l'aménagement la commune a retenu le quartier prioritaire politique de la ville de la Nacelle car il répond à plusieurs critères importants il est situé à proximité immédiate du collège REP de l'école de la Nacelle et de l'habitat social il possède des équipements oubliés ou abandonnés en l'occurrence deux cours de tennis sur lesquels la commune envisage l'installation de la structure de basket 3-3 enfin les abords de cet équipement permettent également de répondre au cahier des charges fixé par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 en complément l'acquisition d'une structure modulable permettra un déplacement et sa mobilisation au gré de la programmation envisagée dans les différents quartiers de la ville le budget prévisionnel du projet est de 82 392 euros hors taxes y compris les travaux d'aménagement de l'équipement sportif il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'opération précitée et d'autoriser monsieur le maire à effectuer toute démarche de recherche de subvention auprès de tout organisme notamment auprès de l'agence nationale du sport pour un montant de subvention totale de 48,55% du budget prévisionnel soit environ 40 000 euros hors taxes merci de votre attention y a-t-il des questions un beau projet merci vraiment travail collectif des élus porté par RENAL est-ce qu'il y a des questions tu fais l'unanimité passe au on va voir au vote donc nous allons désormais passer au vote qui s'abstient qui est contre je vous remercie merci pour qui douterait que voilà la politique les institutions une municipalité ça sert ça sert pas en 5 6 enfin en 8 9 points nous avons pour ceux qui nous rejoindraient sur les réseaux nous avons décidé des centaines de milliers d'euros donc d'investissement dans le cadre de la politique de la vie notamment des équipements sportifs des travaux à la maison de quartier des tarterets nous avons acquis du matériel notamment pour les agents communaux un équipement donc 3 fois 3 pour le basket et puis en début de conseil municipal nous avons annoncé que les travaux commençaient pour enlever les gravats rue Emile Zola des mesures et puis un million de travaux pour la voirie voilà en quelques points comme quoi les choses se mettent en place et avancent dans la commune et nous en sommes très satisfaits et maintenant Martine va nous parler de la convention sur l'ancien hôpital sud-francilien bonsoir donc je vais vous parler de l'aménagement de l'ancien site hospitalier Gilles de Corbeil à Corbeil-Essonne approbation de la convention d'intervention foncière avec l'établissement public foncier d'Ile-de-France et la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénard donc la commune de Corbeil-Essonne et la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénard souhaitent donner un nouvel usage au site de l'ancien hôpital Gilles de Corbeil foncier remarquable situé sur les hauteurs de la commune avec vue sur la Seine et la forêt de Rougeau c'est pourquoi il y a lieu d'intervenir en termes de maîtrise foncière en instaurant un périmètre d'intervention en partenariat avec l'EPFIF et GPS ce périmètre opérationnel d'intervention porte un minima sur l'assiette de l'ensemble de cette unité foncière soit plus de 75 000 m2 il convient pour cela de conclure une convention d'intervention jusqu'au 31 décembre 2026 et un protocole d'intervention qui sera annexé une enveloppe prévisionnelle maximale est fixée à 8 millions d'euros hors taxes et le portage foncier est garanti par la communauté d'agglomération il est à noter que des études urbaines seront menées au plus tard le 31 décembre 2024 associant les trois partenaires il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'intervention foncière à conclure avec la communauté d'agglomération et l'établissement public foncier d'Île-de-France ainsi que son périmètre d'intervention et le protocole d'intervention annexé à la délibération figurant dans le dossier il y a-t-il des questions ? Monsieur Raymond Oui, monsieur le maire ce dossier de l'ancien terrain de l'ancien site hospitalier Gilles de Corbeil va faire partie des dossiers sensibles de votre mandat je rappelle que durant votre campagne électorale ou la campagne électorale de madame Soavi vous êtes tous les deux opposés avec fermeté à tous les projets proposés sur ce site par l'ancienne municipalité opposition d'ailleurs parfaitement justifiée alors ce soir une seule question se pose avez-vous déjà des projets d'urbanisation sur ce site comme vous êtes en train de le faire sur l'ancien site d'Hélio Corbeil avez-vous déjà mandaté votre urbanisme maison Macan Raphaël Joux pour nous préparer un nouveau projet d'ampleur sur ce site avec des bâtiments de 14 ou 11 étages comme vous êtes en train de le faire sur le site d'Hélio je voudrais rappeler que le 12 novembre 2019 madame Soavi organisait avec l'association l'Abeille une grande réunion publique sur le devenir de ce site avec un seul mot d'ordre que je partageais déjà à l'époque non à l'urbanisation intensive donc madame Soavi pouvez-vous ce soir nous dire et surtout nous rassurer allez-vous favoriser et aider un projet alternatif écologique avec une ferme urbaine sur ce site ou allez-vous une nouvelle fois oublier vos beaux engagements du passé et accepter l'inacceptable je veux bien prendre toutes les questions oui alors monsieur Bell du coup je pense que ce dossier est suffisamment important madame pour que vous répondiez à chaque intervenant parce que c'est compliqué ce qui est compliqué ce qui est compliqué peut-être compliqué pour les corbeillers saunois qui nous écoutent de comprendre à quoi vous répondrez donc je vous demande non non vous pouvez y aller je pense que je maîtrise assez bien le sujet pour pouvoir répondre assez clairement je vous écoute allez-y monsieur Bell faites confiance à l'intelligence des corbeillers saunois bien écoutez nous allons voir si vous êtes bien la grande maire adjointe que nous que nous espérons pour ce dossier donc évidemment je m'associe à ce que vient de dire monsieur Raymond qui correspond à une transcription de la réalité à ceci près qu'il faudrait ajouter que également notre liste énergie et proximité pour corbeillers saunois que j'avais le plaisir de de diriger aux élections municipales c'était également inscrit contre le projet qui était en cours d'élaboration par l'agglo et la ville que à la suite de toutes ces interventions que de notre abstention notamment lors du vote de la convention de 2020 je crois de 2010 de mai 2020 nous avions nous avions manifesté auprès du maire de l'époque et que la succession de réunions de concertations qu'il y avait eu avec les habitants du secteur que vous aviez d'ailleurs suggéré monsieur Pirriou nous avait mené le maire à mettre en avant donc les soucis d'amiante qui s'étaient révélés au dernier moment donc comme étant insurmontable pour ne pas présenter cette même délibération enfin en tout cas sa mère la mère de cette délibération au conseil municipal de l'époque qu'est-ce qui nous avait motivé nous énergie et proximité pour être défavorable à ce projet il était il était apparu dans le parisien de l'époque un projet avant même que avant même que la délibération soit présentée au conseil d'agglomération et avant même que la même délibération ait été retirée du conseil municipal de Corbeil-Essen ce projet montrait quelque chose qui avait semblé être comment dire accepté par les trois décisionnaires qui étaient le maire de Corbeil-Essen le président de l'agglomération et le président de l'agence régionale de santé propriétaire de l'hôpital actuel de cet ancien hôpital et de ce site le projet qui était présenté était un projet destructeur puisqu'il rasait l'immeuble de l'hôpital l'ensemble des immeubles de l'hôpital pour construire si je me souviens bien 600 ou 650 logements nous pensions d'ailleurs que c'était un dessin d'artiste parce qu'on pensait que de toute façon ça se terminerait certainement à 800 ou 900 logements au milieu de cet ensemble idyllique il y avait un étang qui était présenté et monsieur le maire de l'époque avait dit ah non non je ne veux pas de cet étang parce que enfin de ce bassin de rétention en réalité qui était transformé en étang tout le monde va s'y noyer ça va être une catastrophe bon il est vrai qu'un étang à cet endroit là sur un plateau en pente ça me paraissait un peu curieux mais bon quel était le problème cette évocation par le parisien de ce projet correspondait au résultat de la du concours qui avait été mené par les trois administrations que j'ai citées préalablement et qui était faite par l'organisme public qui s'occupe du Grand Paris voilà Grand Paris aménagement je crois et donc il y avait eu trois projets qui avaient été proposés un projet raisonnable qui reprenait la plus grande partie de l'hôpital actuel et qui ajoutait donc un certain nombre de projets d'urbanisme autour pour disons valoriser le site ou le rentabiliser un deuxième projet qui était un peu plus densificateur en termes de construction mais qui coupait qui conservait qu'une toute petite partie du bâtiment de l'hôpital actuel et enfin un troisième projet on rase l'hôpital et on construit les 600 à potentiellement 900 logements dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est ce projet bien évidemment qui avait été retenu alors moi j'avais fait une observation à l'époque c'est curieux c'est quand même le premier projet génére un prix de vente des terrains par l'ARS à la ville et à l'agglo de 2 millions d'euros le deuxième projet générait un prix de vente de 4 millions d'euros et le troisième projet générait un prix de vente de 8 millions d'euros et bien c'est curieux c'est curieux le projet qui avait trouvé la plus belle réception des trois décisionnaires et bien c'était le projet qui rapportait 8 millions d'euros à l'ARS et comme par hasard ces 8 millions d'euros enfin ce terrain donc valant 8 millions d'euros il fallait raser l'hôpital actuel et construire 600 logements annoncés mais probablement 900 d'autant qu'on y trouvait de l'amiante et qu'il allait falloir payer le désamiantage du bâtiment que l'on démolissait alors nous nous avions compris ce qui se passait enfin en tout cas nous avions une interprétation de ce qui se passait et nous n'étions absolument pas d'accord avec cette situation parce que construire 600 à 900 logements sur ce site alors que les constructions que nous avons toujours trouvées en tout cas correctes qui sont construites le long du boulevard Henri Dunant sont construites de manière si serrée que mais c'était une volonté urbanistique de faire de l'aussmanien on va dire que 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 le que les voiries d'accès que les rues les différentes rues qui sont classes qui sont là ont enfin sont trop étroites pour assumer l'existence de 900 logements en fonds de parcelle et nous estimions que et nous estimons toujours que ce bâtiment ce bâtiment de l'hôpital est un beau bâtiment c'est un bâtiment remarquable je rappelle qu'il a été construit enfin en tout cas que son architecte c'est monsieur André Wojinski qui est un grand architecte du milieu hospitalier mais qui est également un architecte qui a qui a beaucoup comment dire agi sur sur les les transports en commun les gares de transports en commun sur des préfectures des grands bâtiments publics en France qui sont des bâtiments remarquables et qui sont aujourd'hui pour certains classés monuments historiques la BF de l'époque un certain nombre de comment dire d'organismes publics comme la DRAC mais aussi il y a eu un certain nombre de congrès sur le sujet notamment des équipements hospitaliers en devenir donc signalent et rappellent que ce bâtiment est un très beau bâtiment qui doit être certes probablement amélioré mais est rendu fonctionnel pour autre chose mais qui doit être conservé parce qu'il a une esthétique particulière et une fonctionnalité particulière donc nous avions déjà pressenti cela et nous pensions et nous l'avons proposé dans notre programme donc c'est un peu à l'image aussi de ce que tout le monde a proposé mais nous avions dit voilà ce bâtiment doit être conservé et les terrains autour doivent être plutôt dédiés aux espaces verts nous avions nous-mêmes proposé une coulée verte qui descendrait vers la Seine qui associerait les différents espaces comme le chemin du TACO le CGB le parc qui avait été construit juste entre le CGB et les nouveaux bâtiments de mon conseil et puis aller jusqu'à la piscine pour se terminer à la baignade que vous avez rasée cette année sans vous préoccuper de ce que ça aurait pu être sérieusement sans tout détruire mais bon peu importe c'est fait c'est fait ce bâtiment c'est aussi 45 000 mètres carrés 45 000 mètres carrés sur 7 étages dont 2 souterrains de sites d'activité de mètres carrés d'activité au plan local d'urbanisme et nous nous étions dit aussi mais pour redynamiser Corbeil-Essen il faut des mètres carrés d'activité alors nous avions imaginé nous sommes persuadés que c'est tout à fait possible nous avions imaginé que ces 45 000 mètres carrés pourraient être dédiés par exemple à un site universitaire pourquoi pas un campus universitaire tout y est pour que ce soit le cas ça existe ça demande à être rénové il y a des espaces verts autour il y a de l'accessibilité les transports en commun fonctionnent bien dans le secteur la piscine les tennis tout y est nous pensons que si on n'arrivait pas à faire venir une unité universitaire bien ça pourrait de toute façon être utilisé comme site d'activité économique et se développer dans le domaine etc nous avons même songé qu'on pouvait tout simplement y installer une comment dire une administration nous avions même un peu en souriant certes mais imaginez que Corbeil-Essen qui est finalement plus au centre de l'agglomération que les autres communes qui se disent capitales pourrait être un site idéal pour unifier les administrations de l'agglomération vous voyez on avait poussé un petit peu loin bref ceci étant dit tout cela et tout ce qui pourrait devenir demain que l'on choisisse que l'on puisse des idées dans les projets de tous ceux qui sont finalement autour de cette table et bien tout cela dépend notamment de la de la de la perpétuation de ce bâtiment qui est encore une fois remarquable et que vois-je dans ce dossier nous nous apercevons que le coût d'acquisition de ce bâtiment enfin de ce terrain est le même coût d'acquisition que celui qui avait généré un projet de destruction totale et de construction de 600 à 900 logements donc nous nous inquiétons monsieur le maire nous nous inquiétons parce que nous nous disons que alors nous n'avons pas pu être présents à l'agglomération hier hélas on aurait on se serait abstenu probablement ou on aurait voté contre et aujourd'hui nous allons probablement nous abstenir ou voter contre en fonction de vos réponses voilà nous sommes très inquiets et ce que nous attendons de vous c'est que vous preniez au moins un engagement de principe sur le fait que ce bâtiment ne soit pas détruit ou en tout cas pas totalement détruit et que il soit au contraire mis en valeur parce que c'est un bâtiment remarquable encore une fois et que l'ensemble du projet ne soit pas un projet de densification et de bétonnage comme monsieur Raymond l'a rappelé comme ce va être le cas inéluctablement compte tenu du prix de vente des terrains de l'imprimerie Elio qui de toute façon ne feront que déboucher sur une densification extraordinaire donc pour l'instant pas de projet d'intention nous allons écouter ce que vous allez répondre et nous jugerons en fonction de vos réponses merci en fait c'était pas très compliqué monsieur Bell c'est long et je vous rappelle que vous avez perdu les élections et qu'un programme après coup ça ne sert pas à grand chose mais bon je vais répondre je vais répondre on a des idées on en a il n'y a pas de soucis et le plus ce qu'on a de plus c'est qu'on a les moyens de les réaliser donc je vais d'abord répondre sur le sur le un petit peu l'historique parce que vous avez rappelé l'historique mais de telle façon que je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont bien compris je vais quand même prendre le temps de rappeler donc l'hôpital de Corbeillesson je le rappelle il avait été inauguré en novembre 1985 et il a fermé le 18 février 2012 donc c'était un hôpital de renom c'était un bel hôpital donc effectivement il s'agissait après de savoir ce qu'on en faisait vous avez parlé de densification autour de l'hôpital il y a 1300 logements qui ont été bâtis avec votre aval je crois votre signature même donc pour nous la question de la densification elle se pose elle se pose déjà et c'est certainement pas nous qui allons signer un projet de 1300 logements à cet endroit je n'en prends pas l'engagement mais j'en suis quasiment certaine d'autre part ce site a fait effectivement l'objet d'un concours d'un concours inventons la métropole avec Grand Paris et Corbeillesson ne devait pas entrer dans son concours et c'est le président qui connaissait bien le maire monsieur Bechter qui lui a dit on va faire rentrer l'hôpital dedans et puis tu vas voir comme ça on va en faire quelque chose donc l'hôpital a été attrapé au vol je ne sais pas si c'est une chance ou pas en tous les cas ça a permis effectivement à l'équipe du printemps celle de Corbeillesson de toutes nos forces de se positionner en se disant on peut faire autre chose de cet endroit que des logements et effectivement nous avons travaillé vous avez rappelé monsieur Raymond l'abeille et Corbeillesson de toutes nos forces nous avons travaillé avec une des trois équipes qui concouraient et on a donc appris énormément de choses à savoir on a regardé le cahier des charges et dans le cahier des charges il était effectivement dit monsieur Bell ce n'est pas une de vos souhaits c'était effectivement écrit que l'hôpital qui était l'oeuvre de monsieur Wojanski qui était l'élève de le Corbusier était donc à préserver et qu'il fallait garder ce n'est pas une de vos idées c'est dans le cahier des charges d'autre part sur l'histoire de la bataille il y avait il y avait un lieu très densifié et surtout un lieu qui se voulait être destiné à des gens un petit peu riches etc. et qu'il fallait absolument séparer les deux mon conseil et ce projet-là je ne vous l'avais pas dit mais il était même question d'ouvrir le CGB pour qu'il y ait un accès direct sur les bords de Seine pour aller à la francilienne et ne surtout pas voir les pauvres qui étaient à côté donc ça comptait sur nous pour que à la fois nous fassions bien attention à la mixité et nous faisions bien attention à ce que les corbeilles et sonnois puissent bénéficier d'un lieu aussi beau et aussi remarquable que le site de l'hôpital sur le patrimoine vous nous dites que vous espérez que nous que nous fassions attention au patrimoine là encore je ne vais pas dire que je rigole mais je trouve que c'est quand même un peu un peu fort de café de nous demander à nous de faire attention au patrimoine avec ce qu'on est en train de démontrer par rapport au moulin soufflé par rapport à la place du Comte-Aimont par rapport à tout le travail que fait Mme Pavamani sur le patrimoine c'est vraiment un peu fort de café parce que tout ce que nous faisons aurait pu être fait avant donc comptez sur nous pour effectivement faire attention à tout ça sur le résultat du concours effectivement c'est la Cogédime qui l'avait emporté sur un projet qui ne satisfaisait personne cependant il avait été accepté et rien n'est sorti alors que le projet avait été accepté le concours avait été fait il y a l'histoire de l'amiante effectivement et nous aurons sur les projets à venir à régler ce problème d'amiante effectivement donc pour répondre à M. Raymond pour l'instant non il n'y a aucun projet on a assez à faire M. le maire vous le confirmera on a assez à faire avec tous les projets Cœur de Ville Moulin soufflé Elio comment ? les Tarterets oui le NPRU et encore le collège on a assez de travail pour se dire que là on fait une pause oui il y a des projets mais pas des projets urbains il y a d'autres projets dont on vous parlera en attendant de se pencher sur ce site pour en faire effectivement quelque chose d'exceptionnel donc construire des immeubles de 11 14 étages je ne sais pas d'où vous sortez ça M. Raymond notre urbanisme macan il s'appelle M. Rafadjou et il mérite énormément de respect vu le travail qu'il fait et vu l'aide qu'il nous apporte donc on va continuer à l'appeler M. Rafadjou si vous voulez bien et donc est-ce qu'on aurait un projet alternatif oui on a un projet alternatif là-dessus qui n'est pas un projet définitif mais sur lesquels il y a d'autres choses enfin qu'il y a des choses à faire mais je pense que je laisserai M. le maire en parler sur le bâtiment lui-même c'est pas 7 étages c'est 8 étages donc effectivement il y a à faire et nous avons à réfléchir à tout ça et comme on a démontré jusqu'à maintenant qu'on savait concerter la population et quand on dit concerter c'est-à-dire l'interroger au risque même de s'entendre dire que ce qu'on fait ne va pas et qu'il faut qu'on le change et bien on fera la même chose on fera la même chose et je crois même que la concertation pour le site de l'hôpital elle concernera non pas le seul quartier de mon conseil mais l'ensemble de la ville de Corbeil-Essan donc voilà M. Raymond n'ayez crainte pour l'instant il n'y a pas d'immeuble de 14 ou 11 étages M. Ben rassurez-vous nous serons extrêmement vigilants pour qu'il n'y ait pas une densification et une surdensification à cet endroit et que pour des projets alternatifs je crois que vous avez entendu jusqu'à maintenant des gens qui se sont exprimés et qui ont montré à quel point nous pouvions être créatifs alternatifs au service des Corbeil-Essanois ben voilà une grande mère adjointe à l'urbanisme donc donnez-moi c'est tout ce que vous répondez madame oui mais attendez je vais donner quelques compléments M. Ben merci d'accord non non je m'engage à ne jamais couper votre micro M. Bell pendant tout le mandat voilà on ne vous fera pas ce qu'on a subi donc voilà vous avez pu parler un quart d'heure et d'ailleurs je vérifie M. Bell que vous êtes bien mieux dans l'opposition parce que tout ce que vous avez dit sur le site de l'hôpital pour ne pas avoir loupé un seul conseil municipal vous n'avez jamais développé tout ça toutes les années vous étiez maire adjoint à l'urbanisme dans cette ville et donc je ne sais pas si M. Bell nous avions tenu de retirer la délibération laissez-moi parler M. Bell vous aviez voté avec vos collègues le projet qu'a capoté si si attendez 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 non non attendez M. Bell si si mais ce n'est pas grave attendez vous avez pu nous dire aujourd'hui tout ce que vous vouliez faire et il ne s'agit pas de polémiques et ce soir c'est un enjeu d'intérêt général essentiel des hectares dans un quartier mon conseil qui a été bétonné si vous trouvez de l'osmanien vous boulevard Henri Dunant ben écoutez ça fera peut-être rire ceux qui habitent et qui nous écoutent ce soir il faut quand même être un peu sérieux vous avez bétonné mon conseil et j'ai assisté à une réunion que vous présidiez avec Mme Garcia à la péniche pour présenter votre PLU où des habitants notamment avec l'abeille et différentes associations Corbeil et Sonne de toutes nos forces le printemps j'y étais vous avez justifié à l'époque et le PLU qui était en route puisque vous le présentiez et le projet de l'hôpital et vous ne vouliez pas trop en parler mais c'était excusez-moi c'était le projet de la municipalité de faire appel à la métropole du Grand Paris et ça excusez-moi c'est passé au conseil municipal ça a été voté et vous l'avez voté d'accord pour mettre en pâture au promoteur la bétonisation du terrain de l'hôpital Martine a rappelé qu'il y a eu un lauréat co-gédime pour des centaines de logements et nous avons bataillé ça a été un objet de la campagne électorale comme quoi la campagne électorale c'est pas des gros mots c'est bien nous avons Martine au premier tour de son côté nous d'une autre fait des débats on a même fait venir France 3 pour une des réunions publiques que nous avons tenues avec 80 personnes je vous le rappelle madame Garcia vous étiez présente et vous avez applaudi notre réunion d'accord et vous avez été applaudi tellement voilà et donc il y avait un peu de schizophrénie vous étiez mère adjointe dans la majorité et nous et vous voilà et vous d'accord bon aujourd'hui parlons pas du passé aujourd'hui on est là notre projet c'est quoi sur un quartier important le plus gros quartier de Corbeil-Essonne 10 000 habitants d'ailleurs dès qu'on va pouvoir empêcher de continuer à bétonner dans ce quartier je vous le dis on va le faire je vous donne un exemple vous voyez à côté de l'école Langevin en face du centre commercial il y a un terrain et d'ailleurs il est en friche on va faire en sorte on a donné des consignes cette semaine pour qu'il soit désherbé il y a un arbre qui est tombé il était prévu par les 3F de continuer à construire sur cette parcelle d'accord on ne construira pas sur cette partielle nous avons eu à plusieurs élus une réunion avec les 3F sur comment on va faire en sorte et on ferait une réunion publique en septembre vous pourrez venir présenter le projet qu'on a pour le centre commercial de mon conseil qui est dans un état pitoyable et d'ailleurs je vous le dis comment a-t-on pu dépenser des centaines de millions d'euros pour un enrue à mon conseil et qu'au bout du bout on bétonne et qu'on laisse un centre commercial dans l'état où il est ça c'est c'est votre bilan ça c'est pas le nôtre d'accord et de la même façon qu'on a une majorité qui dit on se donne des priorités le point numéro 1 présenté par Sylvain en est une en un an en un an nous aurons enlevé je le répète les gravats de la rue Emile Zola et bien je vous dis nous avons décidé que dans le mandat dans le mandat il y aurait un nouveau centre commercial dans le cœur du quartier de mon conseil quand bien même il y a la place des victoires le cœur du quartier et nous avons une volonté urbaine avec Macan Raphaël qui nous accompagne c'est que dans chaque quartier qu'il y ait une centralité il n'y en a pas à mon conseil on va en reproposer une donc on va éviter de bétonner même si si on reconstruit un centre commercial aujourd'hui il y a des logements il y aura quelques logements au-dessus des commerces c'est un nouveau projet et les esquisses qu'on présentera en septembre avec les propriétaires les locataires des commerces et des logements on présentera ça avant et c'est ça la concertation vous n'avez pas eu de délibération sur le centre commercial de mon conseil on travaille on présente j'ai réuni plusieurs fois avec les élus Pierrick Daniel etc les commerçants de ce centre commercial on fait avec eux les propriétaires on présentera un projet à la rentrée de septembre d'accord et donc sur l'hôpital il est urgent pour nous de ne rien décider c'est l'objet de cette délibération elle dit quoi on conventionne avec plusieurs partenaires l'agglomération donc un établissement public les FIF et on a 6 ans et il était prévu que 5 ans on a bataillé ces 6 ans pour que on prenne le temps de décider avec les habitants ce que nous ferons sur le terrain de l'ancien hôpital à cette heure aucun projet parce qu'on travaille on va commencer à travailler comme l'a dit Martine vous savez les journées qui font 24 heures en 11 mois on a eu à travailler les grands moulins Elio Corbeil les Tarterets la place du Comté-Monde le futur collège le CTM tout un tas de dossiers qui étaient quand même pour certains en plan je pense notamment au collège et on est bien content d'avoir ces conseillers départementaux qui vont batailler pour qu'on construise dans les meilleurs délais le 5ème collège à Corbeil-Essonne et donc quand se rajoute le dossier de l'hôpital c'est considérable considérable comme charge de travail quand on veut faire avec les habitants donc les suspicions nouvelles de monsieur Raymond sur les tours de je sais pas combien d'étages à mon conseil c'est dans vos rêves parce que pour l'instant il n'y a rien il n'y a zéro dossier j'ai déjeuné hier midi avec le président Bisson de l'agglomération on a fait le tour de tous les dossiers la seule chose qu'on a convenu c'est que on travaille ensemble à des idées sur l'ancien hôpital et les terrains je dis d'ailleurs même dans la majorité pour l'instant tout est ouvert il y a sûrement des élus qui pensent qu'il faut garder l'ancien hôpital moi sincèrement j'en sais rien j'étais ce matin place des victoires avec Oscar Segura parce que je voulais regarder l'expo de photos de l'œil urbain première fois que l'œil urbain est dans les quartiers profitez-en parce que l'exposition va bientôt finir et je regardais place des victoires comment ce quartier était à quel point il était bétonné et j'ai vu la seule fenêtre de respiration qu'on pouvait avoir de paysage et bien l'ancien hôpital donc autant ça pouvait être un bâtiment formidable à l'époque quand il n'y avait rien mais aujourd'hui qu'on a 10 000 habitants voilà est-ce qu'il faut garder ce monument c'est pas péjoratif j'en sais rien j'en sais rien on en débattra ici mais comme ici on ne fait que représenter les habitants on en débattra avec les habitants donc pour l'instant pas de projet le projet de débattre la seule chose que nous avons actée avec Michel Bisson c'est que en attendant qu'il se passe quelque chose plusieurs années ce serait méprisant pour les habitants qu'ils ne puissent pas accéder à ce formidable espace vert des coteaux à côté de l'hôpital vous avez fait en sorte qu'il y ait des milliers d'habitants qu'il n'y ait plus d'endroits pour respirer dans ce quartier parce que si je parle du parc de mon conseil quelle blague quand même hein donc vous avez bétonné un quartier où les gens ne peuvent plus respirer et donc nous dans le mandat dans le mandat et je me tourne vers les services vers le cabinet du maire pour qu'on travaille dardard pour qu'on puisse avoir un projet éphémère est-ce qu'il ne serait pas pertinent que les habitants en attendant qu'il se passe quelque chose puissent respirer jardiner avoir une friche écologique dans un quartier où il n'y a plus moyen de respirer alors il y a des balustrades et il y a des hectares de verdure derrière et bien on va travailler ça voilà on fera une délibre avoir ce qu'on appelle une friche éphémère sûrement avec une vertu une vertu artistique mais aussi écologique des jardins partagés etc le temps qui se passe quelque chose voilà c'est ça la délibération qui vous est proposée ce soir et on aura vraiment effectivement l'occasion d'en parler c'est un des grands enjeux du mandat un dernier mot monsieur Bell parce que il y a encore plein de points à l'ordre du jour donc je prends acte de ce que vous dites je rappelle juste quand même que les 1300 logements je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y en ait 1300 mais disons le millier de logements construits sur le boulevard Henri Dunant sont venus remplacer au moins 1300 logements détruits qui étaient en tour auparavant donc au plus grand bien pour le plus grand bien des habitants de ces tours et que l'on a ajouté madame Soavi nous avons ajouté donc effectivement au logement détruit et à mon conseil et au tartare des logements en accession à la propriété pour précisément créer de la mixité sociale donc oui il faudra effectivement veiller à cette mixité dans les projets d'avenir s'ils doivent être composés de logements mais je reviens sur le bâtiment de l'hôpital donc là moi je n'ai pas entendu monsieur Pirriou et vous ne l'avez pas dit que vous n'excluyez pas la démolition de ce bâtiment moi ça ça m'interpelle quand même donc c'est une question très importante je note que vous voulez ouvrir les espaces verts bah écoutez Banco oui et y faire des friches éphémères très bien je suis tout à fait d'accord parce que ça permettra précisément aux habitants de s'approprier ce secteur-là et à mon avis une fois qu'ils se le seront appropriés ce sera beaucoup plus difficile de les en déloger donc j'espère que ça sera comme ça et je vous invite puisque vous êtes amateur de friches éphémères il y a de très belles expériences notamment dans Paris mais aussi dans des sites industriels en friche dans toute l'île de France dans toute la France donc il y a des friches industrielles donc là je parle des parties bâties donc de l'hôpital des friches industrielles éphémères qui existent dans lesquelles on y intègre je pense que l'association Abeille doit bien savoir ce que c'est qui permettent donc une appropriation des bâtiments industriels et d'imaginer des activités qui pourraient éventuellement perdurer si elles devenaient fonctionnelles voire rentables donc je vous invite là aussi à faire cette opération ça permettra effectivement d'envisager de maintenir ce bâtiment remarquable de l'avis de tous les spécialistes et de ne pas prendre le risque de le voir détruit en tout cas même si ce n'est qu'une option aujourd'hui ça n'est pas une option que vous excluez je l'ai noté et ça me navre donc j'aimerais effectivement qu'on exclue cette démolition en tout cas au moins pour partie parce qu'il faut au moins conserver alors excusez-moi parce qu'on n'a pas entendu la fin je ne voudrais pas que vous pensiez qu'on vous censure c'est bon Jean-François Bell monsieur Bell c'est bon non non parce que ça a coupé le micro mais vous avez fini c'est bon d'accord merci madame Garcia puis après monsieur le maire je vous rassure je ne souffre pas de schizophrénie très bien donc je vais vous interpeller sur le fait que moi je trouve intéressant quand on est un politique de concerter une population et c'est même indispensable parce qu'on ne peut pas faire le bonheur des habitants malgré eux ça n'empêche pas d'avoir des idées d'avoir une vision et c'est ce qu'on attend des élus qui fassent aussi des propositions et je suis étonnée de la vacuité de ce que vous nous présentez ce soir vous présentez une délibération très bien avec des montants et on n'a rien derrière quand on vous pose la question on ne sent pas vous ne savez pas vous ne savez pas vous verrez peut-être que etc et bien moi je trouve regrettable que pour quelqu'un qui habite cette ville depuis déjà des années et qui a beaucoup milité a déjà beaucoup concerté par le biais de son association et était beaucoup en contact avec les habitants vous n'ayez pas la moindre vision sur ce site donc moi j'estime qu'il y a là en effet quelque chose qui pêche je ne pense pas que quand on est un politique on n'ait pas d'idées et qu'on enfin voilà il s'agit pour nous d'avoir des idées de les confronter de les proposer et ensuite d'avoir des habitants qui disent non ça ne nous convient pas ou ce projet ou un autre nous convient davantage mais de ne pas avoir d'idées d'être dans le néant ça me paraît regrettable bon très bien je crois que tout a été dit vous savez le néant c'est pas mal des fois ça fait du bien je vous invite vraiment à aller voir toutes les expos de photos et notamment celle à mon conseil avec ce mon oncle là il parle du néant voilà ça fait du bien des fois et le maire que je suis je vous assure que vous je confirme sur le terrain aujourd'hui de l'ancien hôpital soit on a 15 000 idées parce qu'on peut en avoir plein et à la fois on n'en a pas parce qu'on est là depuis 11 mois et que donc et que donc nous allons prendre le temps d'écouter les habitants qui ont des idées et faire avec eux voilà ce qu'on vote ce soir c'est surtout un canevas avec des partenaires pour qu'il se passe quelque chose dans 6 ans qui est un projet dans 6 ans et bien c'est pas trop et geler c'est notre position ce qui va se passer c'est créer des conditions qu'il n'y ait pas des milliers de logements et que pendant les années qui viennent les habitants puissent respirer sur les espaces verts de l'ancien hôpital est-ce qu'il y a peut-être Jacques un mot très court il me semble qu'en politique on peut venir devant les électeurs aux élections et même se faire élire sur la base de dire un projet de 1300 logements sur ce site de l'hôpital est scandaleux c'est ce qui a été fait et effectivement nous ne sommes pas partis face aux électeurs avec un projet déterminé et ça suppose une vraie j'ai un peu envie de dire un vrai appel à idées et appel à projet pour faire quelque chose premier élément deux événements je suis quand même assez surpris de voir monsieur Bell parler de la préservation du patrimoine parce que non 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 vous allez comprendre ce que j'ai pour le coup ici moi j'ai la mémoire de 25 ans et d'un quart de siècle et que ce qu'on a fait de pire dans cette ville c'est ne pas garder un mètre carré de l'ancienne papeterie qui avait des bâtiments absolument remarquables où on pouvait faire des friches éphémères pas éphémères des équipements culturels enfin tout ce qu'on veut il n'en reste pas un mètre carré aujourd'hui tout a été mis par terre donc ça me paraît important de le rappeler à ce moment là troisième élément si vous voulez voir des friches éphémères à Paris allez à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à gauche dans le boulevard et vous verrez qu'il y a des tas de bâtiments dans lesquels des associations ont des bails de 2, 3 ou 5 ans en fonction du phasage de l'aménagement de ce quartier merci bon écoutez ça va non mais monsieur Bell non mais non vous vous embêtez dans la vie vous quand il y a le conseil municipal je vais vous dire pourquoi allez-y qu'est-ce que vous voulez voilà je m'embête dans la vie donc je viens au conseil municipal et j'aimerais j'adore le conseil municipal donc je ne veux jamais que ça se termine c'est votre soirée allez-y mais vous n'aurez jamais autant plus vous exprimé que depuis que vous êtes dans l'opposition c'est parfait allez-y voilà bon bref donc je vais pas vous rappeler la liste des comment dire du patrimoine remarquable qui a été démoli par accident à coups de boule de grue dans les 25 ans qui ont précédé les 25 ans dont vous parliez je pense qu'on a fait quand même de gros efforts pour préserver le patrimoine je suis absolument navré que pour que pour que très opportunément à la veille des élections le dernier mur que je m'étais tant employé à essayer de conserver est tombé précisément à cause d'un coup de boule le dernier mur de la papeterie à cause d'un coup de boule et vous pourrez travailler et vous pourrez chercher dans les dans les archives du SIARS tous les travaux qu'on a pu faire pour essayer de le sauver ce mur et bien ce dernier témoignage voilà donc c'est très fort de café je trouve mais c'est tombé opportunément la veille des élections sans doute que sans doute que ça vous a apporté quelques voix monsieur Piriou j'en suis certain d'ailleurs je pense que ça vous en a apporté mais tant mieux pour vous alors je reviens sur la décision je vous informe donc que nous voterons contre ce projet enfin non pas contre ce projet d'ailleurs mais contre cette convention parce que le prix annoncé nous c'est se tirer une balle dans le pied que d'accepter ce prix tout ça pourquoi pour donner de l'argent à une administration qui ne nous intéresse pas l'ARS ne nous intéresse pas elle n'est pas elle va rien nous apporter de plus parce que on va lui payer 6 millions d'euros au lieu de 2 millions d'euros donc voilà je trouve que c'est pas normal je trouve que d'ailleurs cette administration qui a bien profité de Corbeil-Esson pendant des années pourrait faire un petit effort et que les 4 millions supplémentaires qu'elle va prendre n'intéressent pas la ville de Corbeil-Esson en conséquence de quoi et parce que ça plombe une partie des idées qu'on pourrait avoir et une partie de la rentabilité que pourrait permettre ce projet hors d'une urbanisation forcenée et bien nous voterons contre très bien bon on va pas en rajouter juste que le prix c'est celui que vous avez accepté parce que c'est le prix de vente mais si c'est le prix de vente de l'hôpital vous ne dites que des inexactitudes mais c'est pas vrai vous tirez la couverture à vous c'est normal c'est le prix mais tout ce que vous dites est inexact bon très bien allez c'est pas grave c'est au vote voilà et vous m'avez aussi je vous confirme nous l'avons empêché il y aura un conseil municipal où ce sera votre soirée c'est quand on reparlera du dossier de la papeterie du SIAS de Bouygues et vous étiez partout dans ce dossier mais ne soyez pas attendez laissez-moi parler ne soyez pas impatient monsieur Bell qu'on parle de ce dossier sur lequel nous sommes en train de passer avec nos conseils juridiques des heures et des heures et vous verrez on passera une très bonne soirée et je vous confirme attendez ZEN je vous confirme que aucun élu de la majorité n'est pour quelque chose dans la démolition de la façade de la papeterie si vous me l'aviez dit sur le marché pendant la campagne électorale monsieur Pirriou je vais prouver que c'est la façade donc vous voyez une suspicion de plus vous avez un point en commun avec Jean-Luc Raymond vous le mettez sur la place publique mais moi je vous l'ai dit en tête à l'époque où nous nous tutoyons vous voyez vous m'avez suspecté vous voyez et ben voilà merci écoutez Martine non c'est bon tu passes au vote oui je passe au vote qui s'abstient qui est contre alors non il y a il faut s'y retrouver c'est jamais les mêmes votes c'est bien il y a le Campbell Jean-Luc Raymond et puis les autres vote pour pour très bien merci merci voilà je vais vite rapporter le point 5-2 qui est une nouvelle convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain il est question en fait d'une délibération qui est passée aussi au conseil communautaire qui valide surtout l'avancement des projets au pyramide au parc Olièvre la Grande Borde Négrigny qui acte juste pour les Tarterets qui va faire l'objet d'un grand débat à la rentrée en septembre des logements qui devaient être démolis et sur lesquels nous ne sommes pas revenus c'est-à-dire que les logements prévus à la démolition notamment avenue Blum seront démolis pourquoi quand nous avons été élus il y a un an il ne restait plus que 20% des habitants sur les 100% 20% dans ces logements 80% déjà étaient partis il n'était donc pas raisonnable de mettre un terme à un projet en rue et donc on a accepté de travailler juste dans cette direction nous avons des réunions importantes avec l'agglomération qui porte aussi ce projet avec l'État et je donne une information nous sommes dans un petit bras de fer avec l'État qui voulait qu'à peine arrivé ici il y a un an nous signons la convention en rue qui acte votre projet et ce n'est pas le nôtre et ce n'est pas le nôtre parce que ce n'était pas celui des habitants je vous mets au défi de me raconter les heures de réunion que vous avez passé avec les habitants des Tartereys pour décider avec eux qu'on allait autant démolir raser un gymnase c'est ce qui est prévu c'est ce qui était prévu je suis d'ailleurs en mesure de vous annoncer déjà qu'à priori on ne rasera pas le gymnase que vous avez décidé de raser en face de la mosquée si si excusez-moi alors là monsieur Bell vous étiez vraiment un tout petit 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 maire adjoint à l'urbanisme vous étiez au courant de rien dans la convention en rue qu'on trouve quand on arrive qu'est votre projet il était prévu de raser le gymnase en face de la mosquée ça fait 11 mois qu'on bataille avec l'État attendez non non et bien vous savez monsieur vous confirmez et bien vous savez je suis en mesure de vous dire qu'on va faire un autre gymnase et qu'on va garder celui-là et qu'on va le réhabiliter et donc ça fera un gymnase de plus le premier depuis 1992 d'accord donc voilà donc la délibération de ce soir elle permet de bénéficier de l'argent de l'enrue de l'agglomération pour qu'on se mette au boulot sur les tartereys je vous annonce qu'à partir de septembre une très grande concertation va s'engager pendant plusieurs mois l'engagement que nous prenons c'est que nous signerons une convention en rue 2 avec l'état l'agglomération l'ensemble des partenaires une fois qu'il y aura au moins un habitant des tartereys et on s'engage à ce qu'il y ait des milliers d'habitants des tartereys qui vont donner leur avis il y aura des dizaines de réunions en septembre en octobre en novembre aux tartereys et il s'agit pas simplement de donner la parole aux habitants des tartereys mais ce qui va se passer aux tartereys pour arrêter d'opposer les habitants de cette ville il y aurait ceux des tartereys ceux de mon conseil du centre-ville ce qui va se passer aux tartereys concerne tous les habitants de Corbeil-Essonne et donc nous allons demander aux habitants de Corbeil-Essonne leur avis sur leur perception des tartereys qu'est-ce qu'il faut changer dans ce quartier et comment l'enrudeux peut être une chance beaucoup d'habitants disent beaucoup et des élus dans cette salle pensent que c'est pas évident de dire qu'on vit mieux aujourd'hui aux tartereys qu'avant parce que quand on fait les réhabilitations sans les habitants c'est contre eux je donne d'autres enjeux cette chaufferie magnifique fera l'objet d'un débat et le débat c'est naturel par exemple quand on discute entre nous dans la majorité sur qu'est-ce qu'il faudrait faire dans la chaufferie il y a plein d'idées donc des idées qui s'opposent à d'autres et bien on va mettre ça en débat avec les habitants des tartereys la délibération de ce soir c'est d'acter qu'on prend l'argent qu'on nous donne pour engager la rénovation des tartereys que nous ne signerons pas de convention avec l'état et donc l'enrure l'agence tant que les habitants n'auront pas pu être concertés c'est ça qu'on vous annonce qui va commencer en septembre voilà l'objet de cette délibat des remarques monsieur Breton merci monsieur le maire oui vous ne pouvez pas résumer caricaturer en trois mots les tartereys sur le bilan précédent de ce qui a été fait quand même je rappelle quand même il y a le lycée douaneau qui a été rénové la poste le marché frais les rues Matisse Picasso les reconstructions des rénovations des huit écoles la maison des associations la rénovation du gymnase Jean Massé la réhabilitation des logements vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien eu de fait pas de concertation que ça se résume qu'à la démolition du logement je parle du dossier que nous avons trouvé en arrivant je ne parle pas de ce qui a été fait avant je parle du dossier du contenu où il était question de raser un gymnase tout n'est pas jeté à la poubelle il y avait la reconstruction d'un nouveau gymnase en face du collège Sangor le stade de tremplin-foot qui veut être fait effectivement je m'étais opposé également à la déconstruction du gymnase Bat-Tarteret parce qu'il y en a besoin et c'est une nécessité absolue j'étais pas d'accord et vous n'aviez pas été entendu alors monsieur Breton monsieur Breton vous n'aviez pas été entendu c'est un point de divergence que j'avais avec monsieur le maire d'accord après ce n'était pas moi qui décidait là c'est vous qui décidez si vous avez un collègue qui n'est pas forcément d'accord avec vous il y a un moment il faut trancher donc c'est vous qui décidez dans cette période là c'était également la même chose juste un mot oui juste Eric Breton ou monsieur Breton mais Eric tu parles de la rénovation du lycée Robert Douaneau avec Renal Jourdain nous sommes assidus au conseil d'administration en tant que représentant de la ville la première chose qui nous a été dite la première chose c'est venez visiter les bâtiments du lycée professionnel et technologique et bien ils auraient été oubliés de la rénovation ils auraient été oubliés et donc comme vous avez vous êtes félicité de la victoire de Valérie Pécresse et bien dites lui qu'elle a oublié dans son mandat précédent la rénovation de la partie technologique et professionnelle et qu'il serait temps que ce bâtiment soit rénové je compte sur vous pas de problème et voilà merci écoutez on est tous d'accord qui est pour cette délibération tout le monde merci pour les habitants des Tartereys Martine donc nous allons avoir trois principes d'acquisition donc la première c'est le principe d'acquisition par la commune de Corbeil-Esson des parcelles cadastrées section AS numéro 376 et 449 P6 aux 123 rues de Gournay et 81 rues de la Dauphine à Corbeil-Esson pour l'implantation d'un établissement public scolaire local d'enseignement secondaire donc vous l'avez deviné c'est la délibération pour le cinquième collège dans la démarche collège d'avenir le département de l'Esson s'est engagé à accueillir tous les collégiens dans des collèges performants fonctionnels et conviviaux afin de répondre à cet objectif et pour accompagner la croissance démographique proportionnellement plus importante en Essonne et notamment à Corbeil-Esson un établissement public local d'enseignement secondaire doit y être édifié pour 2025 le site favorable pour cette implantation notamment dans son lieu géographique se situe 123 rues de Gournay et 80 rues de la Dauphine à Corbeil-Esson à cet effet la commune de Corbeil-Esson souhaite acquérir les parcelles cadastrées je les répète sections AS 376 et 449 pour partie d'une superficie totale de 16 035 m2 située à cette adresse et appartenant aux consorts d'assaut qui deviendraient le terrain d'assiette du futur équipement précité il est de leur proposer au conseil municipal d'approuver le principe de cette acquisition étant précisé que leur acquisition définitive fera l'objet d'une délibération ultérieure de l'assemblée délibérante y a-t-il des questions ? Alors monsieur Raymond oui monsieur le maire bon effectivement notre commune a besoin d'un cinquième collège c'est une évidence ça fait longtemps même qu'il aurait dû être réalisé rechercher un terrain pour l'implantation du cinquième collège sur notre commune est une bonne chose mais j'allais dire pourquoi le faire dans la précipitation et sans aucune consultation je n'ai aucun a priori sur le lieu en question mais la question que je me pose est de savoir avant tout si ce lieu est le plus approprié pour l'implantation de ce nouveau collège j'allais dire quand on connaît les difficultés d'accès et l'éloignement de certains collégiens notamment des quartiers comme la rive droite ou comme Moulin-Galant on est en droit de se poser la question sur le choix de cet emplacement je trouve ne serait-il pas plus judicieux de l'inclure dans votre projet sur l'ancien site des Lios site beaucoup plus central plus facile d'accès et pouvant à la fois désengorger de par son implantation géographique la plupart des autres collèges de la ville je pense qu'il est vraiment souhaitable que la municipalité se donne encore un peu de temps pour arrêter son choix définitif merci monsieur Bell je rejoins bien évidemment ce que vient de dire monsieur Raymond je rejoins bien évidemment vous n'avez peut-être pas envie de laisser parler monsieur Bell mais il faut quand même fermer votre micro monsieur Raymond merci merci monsieur Raymond je rejoins bien évidemment ce que vient de dire monsieur Raymond qui est frappé au coin du bon sens le donc je vais simplement ajouter quelques petites choses pour faire comprendre la situation un peu plus aisément donc l'hôpital comment dire la propriété des Pinçons 123 rue de Gournay qui est pressentie pour accueillir ce cinquième collège selon vos sentiments et vos souhaits se trouve à moins de 300 mètres à vol d'oiseau du collège Chante-Merle à moins de 900 mètres à vol d'oiseau du collège de la Nacelle et à moins d'un kilomètre du collège Louise-Michel donc les trois collèges qui existent déjà dans Corbeil-Essen sont dans le parti est dans la partie ouest de la ville et sont concentrés dans un secteur déjà difficile d'accès et là c'est la cerise sur le gâteau j'invite les habitants à aller faire un tour dans la rue de Gournay donc l'accès de ce terrain se fera soit par la rue de la Dauphine soit par la rue de Gournay la rue de la Dauphine est déjà peu encline à recevoir des transports en commun encline pardon à recevoir des transports en commun mais alors la rue de Gournay où il y a malgré tout un transport en commun de petite taille est extrêmement difficile d'accès imaginons ce que feront les parents pour venir chercher leurs enfants sachant que l'essentiel des enfants qui vont accéder à ce collège c'est ceux qui en ont besoin aujourd'hui c'est à dire les enfants de la rive droite donc la rive droite pour prendre la place Saint-Léonard seulement est à plus de 2 km à vol d'oiseau de la propriété des Pinson et les habitants du centre-ville autour de la mairie actuelle de l'endroit où nous sommes est à plus de 1,5 km du terrain des Pinson donc nous sommes bien dans une difficulté où on va faire créer une transhumance des élèves vers ces collèges c'est pas des moutons vers ces collèges ces collèges forcément irrigués notamment par les automobiles des parents qui emmèneront et qui ramèneront des enfants alors monsieur Piriou vous êtes le champion de la concertation c'est bien ce que vous dites redites-le monsieur vous êtes le champion de la concertation pourquoi que ne concertez-vous pas sur ce sujet sur le choix de l'emplacement du collège du cinquième collège alors vous aviez concerté à une époque pour la construction du quatrième collège quand vous étiez conseiller général à l'époque c'était conseiller général et d'ailleurs vous aviez choisi et vous aviez appuyé la création de ce collège à Villabé plutôt qu'à plutôt qu'à Corbeil-Essonne il est vrai qu'à l'époque la ville était communiste ou socialiste en tout cas donc peut-être qu'il y avait une raison et que ça vous intéressait pour le canton de l'époque mais aujourd'hui vous avez l'occasion là de faire une concertation de consulter les habitants qui sont directement concernés par l'absence du cinquième collège d'aujourd'hui à savoir notamment les habitants de la partie allant des grands moulins jusqu'à la piscine et des habitants de la rive droite de Corbeil-Essonne je suis certain que si vous les consultez je suis certain que si vous faites appel à la concertation et bien vous allez avoir des réponses tout à fait différentes comme choix si vous proposez en alternative les pincons qui sont à deux kilomètres d'ici ou les terrains de l'imprimerie qui bientôt seront libres et sur lesquels vous aurez la main au travers du plan local d'urbanisme au moins donc vous pourriez faire cette concertation et puis franchement vous dites aussi que vous n'êtes fermé à rien mais au moins au moins alors que les terrains de l'imprimerie vont être à construire et bien étudiez l'occasion étudiez l'opportunité d'installer ce collège à cet endroit là il y a sûrement une petite place entre un parking dont on parlera tout à l'heure et un collège qui pourrait à notre avis améliorer considérablement l'avis des collégiens de ce secteur de la ville merci Michel Noaille oui vous dites monsieur Raymond monsieur Bell précipitation c'est pas ce qui vous a caractérisé je rappellerai pas le rapport de Rosemary Porlier qui date de 2003 et qui dit qu'il y a urgence à construire un cinquième collège je vous l'avais cité il y a quelques mois mais j'ai retrouvé novembre 2018 dans un journal municipal en grand titre Jean-Pierre Bechter obtient le cinquième collège pour Corbeil-Yesson novembre 2018 19 mois après nous arrivons en responsabilité et je trouve une lettre du président du conseil départemental votre ami du rouvray juin 2020 juin 2020 19 mois après l'annonce en grande pompe comme quoi Jean-Pierre Bechter nouvellement élu au conseil départemental obtient le cinquième collège et bien il y a une lettre du président de rouvray qui dit à Jean-Pierre Bechter donnez-moi le lieu donc pendant 19 mois vous n'avez trouvé aucun lieu et dans les services on me dit non il n'y a jamais eu de travaux de fait pour chercher un lieu et donc quand nous arrivons en responsabilité et bien tout de suite nous nous mettons au travail et nous cherchons donc précipitation sans commentaire deuxièmement nous nous mettons au travail oui concertation monsieur le maire reçoit les quatre principaux de collège et l'inspectrice de l'éducation nationale auparavant nous avions vu les services et nous voyons où sont les besoins et les besoins ils sont massivement sur mon conseil et sur le centre-ville c'est là où sont les besoins le collège Chante-Merle explose le collège Louise-Michel exporte et je vais y revenir exporte des enfants entre guillemets des élèves sur le collège de la Nacelle en conséquence de quoi des élèves qui devraient aller à la Nacelle vont à Villabé voilà le résultat de votre précipitation d'accord et je voudrais dire aux parents qui nous appellent en nombre et on les comprend qui appellent les services et qui apprennent que leurs enfants de sixième seront scolarisés en septembre à la Nacelle et bien évidemment ce résultat et je comprends leur inquiétude ce résultat il est dû à la politique d'urbanisation insensée que vous avez menée pendant des années et à votre précipitation pour trouver le lieu et de conclure avec le département pour le cinquième collège voilà les résultats et donc je veux dire aux parents que nous travaillons avec Ile-de-France Mobilité avec le département et vraiment je me réjouis de l'élection de Fadiah Chourfi et d'Aizan de Maquestio que j'ai vu cet après-midi et qui porteront la demande que jusqu'au moment où le cinquième collège sera inauguré et bien des transports scolaires en direction des élèves en particulier de mon conseil qui sont obligés d'aller à la Nacelle soient mis en place parce qu'il y a carence de l'offre de scolarisation en collège du fait du retard accumulé voilà déjà ce que je voulais dire monsieur Bell sur précipitation et concertation ensuite le travail a été fait nous avons visité avec le conseil départemental et GPS de nombreux sites et tous les sites l'ancien restaurant de IBM qui aurait eu pour conséquence de déstabiliser totalement la carte scolaire du département puisque des élèves de Gaudrin-Monceau les familles auraient demandé à venir sur ce lieu alors qu'ils vont à Chancœil pour l'instant donc le conseil départemental n'était pas favorable mais nous avons visité nous avons visité le site de l'ancien hôpital très proche de et puis pris dans les dispositifs dont on a parlé précisément nous avons visité Pomme Chou et puis nous avons visité les Pinsons et les Pinsons se sont avérés être au cœur de la cible des besoins le nord le nord de mon conseil le sud du centre-ville et donc cet emplacement il n'est pas du tout à distance que dit monsieur Bell ils sont à proximité des quartiers qui en ont besoin et donc évidemment ils iront à pied nous ferons tout pour que les enfants viennent à pied ou à vélo évidemment puisqu'ils sont à proximité et imaginons qu'on ait proposé le collège sur Elio mais que devenait Chante-Mère là que devenait Chante-Mère là non le futur collège doit accueillir des enfants de mon conseil en priorité en masse et du centre-ville dernière chose nous voulons faire un collège résolument inclusif ce site a une histoire rendons hommage à Serge Dassault d'avoir s'être préoccupé des personnes et des jeunes porteurs du handicap ce site a une histoire et donc nous nous proposons de concevoir un collège résolument inclusif dès sa conception dès sa conception la loi nous oblige oblige les collectivités mais souvent l'inclusion elle est vue à posteriori là nous voulons le voir a priori deuxièmement ce site a des atouts remarquables vous savez soit c'était un projet immobilier puisque la famille Dassault avait fait une promesse de vente à un promoteur immobilier donc soit c'était un projet immobilier avec des conséquences peut-être en matière de déplacement et autres à la clé soit c'était un projet d'équipement public nous nous préférons que cet espace remarquable soit au service d'équipement public et alors on peut me dire mais c'est peut-être trop beau pour un collège mais attendez au fin du 19ème début du 20ème siècle le lycée de Mongeron le lycée de Savigny le lycée de Venve et lycée de la Canale d'accord ça c'était effectivement pour l'élite de l'époque ils ont été conçus dans des sites absolument remarquables et bien le défi que nous nous donnons avec évidemment nos celles et ceux qui vont nous aider c'est de faire de ce collège dans un site remarquable un collège d'excellence pour les enfants de mon conseil du centre-ville qui iront évidemment à pied parce que ce collège sera à proximité de leur habitation voilà ce que je pouvais dire sur le dossier du 5ème collège et bien voilà Jacques Picard oui je voudrais dire que d'abord j'ai entendu plusieurs fois Michel Noy faire cette démonstration qui est excellente et ça m'incite et ça m'incite de leur Merci. 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 Un, deux. Un, deux. Donc, je disais rapidement que j'ai été convaincu, pour l'avoir entendu à plusieurs reprises, et bien que ce soit un parc, par l'argumentaire de Michel Noaille, qui est tout à fait construit et structuré, et en particulier, ce que vous voudrez dire à cette occasion-là, c'est que la concertation, ce n'est pas l'abandon de la responsabilité politique. Et qu'en la matière, la responsabilité politique, c'est d'aller vite, premièrement. Deuxièmement, de faire ce travail, de savoir où est le centre de gravité du besoin. Le centre de gravité du besoin, il est là. Et troisièmement, on peut parfaitement construire autour de cet espace-là, d'abord en ménageant au maximum les arbres, un cadre absolument exceptionnel pour un collège inclusif, tu l'as dit, et je dis ici qu'on a commencé à introduire dans le travail du comité consultatif vélo, l'idée que ce collège devra être alimenté, ou plutôt que les élèves pourront y venir, via des voies qui soient préservées. Donc, je trouve important de dire à cette occasion-là qu'il n'y a pas de concertation sur tout. Il y a des moments où la responsabilité politique implique de prendre en compte l'urgence et les contraintes techniques, et c'est le cas dans cet élément-là. Et la constatation, pour l'instant, est essentiellement celle qui a eu lieu avec l'éducation nationale, et ça me paraît prioritaire. C'est important de le dire à cette occasion. Ça marche ? Allô ? Oui ? Je voudrais commencer par saluer les circonvolutions linguistiques de M. Picard. Alors, je dois avouer qu'il est très très fort pour parler de concertation. J'en déduis que, donc, il y a ce qu'on appelle la concertation à géométrie variable, qui est assez intéressante. Mais c'est sans doute dû à sa formation d'origine, qui lui permet donc d'avoir une dialectique tout à fait adaptée aux situations. Monsieur Noailles, aujourd'hui, le parc des Pinson, c'est un beau parc, aujourd'hui. C'est un beau, un bel endroit. Moi, j'ai tendance à penser que lorsqu'on aura construit un collège qui fera, je ne sais pas combien ça fait, 10 000 mètres carrés, et qui accueillera 800 élèves, ou 600 à 800 élèves, je doute que ce terrain soit encore aussi beau qu'il est aujourd'hui. Même si on y fait, même si on fait des efforts pour, même si on fait des efforts pour essayer de le préserver. Et puis, il y a le patrimoine existant, il y a cette maison, on a évidemment, il y a une partie des habitants de la ville. Alors, ce n'est pas les mêmes que les autres, mais il y a une partie des habitants de la ville qui ont une affection particulière pour cette maison. Ben oui. Puis, ça fait partie de l'histoire. Et comme vous citez, Madame Porlier, un peu abusivement tout à l'heure, que vous devriez laisser tranquille, j'aimerais bien aussi qu'on laisse aussi tranquille l'ancien propriétaire de cette maison. Mais bon, peu importe, ça c'est des considérations. Et j'ai peur, là aussi, que cette maison, elle passe, voilà, que vous la rasiez au passage, j'imagine. Mais bon, vous n'en êtes pas à une maison près. Concertation avec les habitants, concertation à géométrie variable. Il me semble pour le moins que les habitants de la ville de Corbeil-Essen, et notamment ceux des quartiers où il n'y a pas de collège, sont quand même concernés par le problème. Et que ça serait quand même un minimum, en l'occurrence, au moins selon vos principes, M. Pirriou, de les consulter pour leur demander leur avis. Ça me paraît évident. Alors, il y a 19 mois, M. Noaille, il y a 19 mois, les terrains de la papeterie n'étaient pas en question. Les terrains de la papeterie, de l'imprimerie, pardonnez-moi Elio, ne constituaient pas une opportunité. Mais nous sommes aujourd'hui, et la question, M. le maire de l'époque répondait à M. Durouvray, ou s'il répondait, en tout cas M. Durouvray lui demandait où, et on ne savait pas répondre, mais aujourd'hui, on saurait répondre. On pourrait dire, par exemple, ça pourrait être soit au Pinson, soit à Elio. Non, vous dites, ça sera au Pinson. Alors moi, je dis, tiens, on pourrait dire, ça sera au Pinson, ou ça sera à Elio, peut-être qu'il y a une petite place. Et puis, même, dans l'absolu, si vraiment, on était en difficulté pour récupérer le terrain d'Elio, on pourrait dire, on achète les Pinson, et puis on va échanger avec le promoteur avec lequel vous vous êtes certainement engagé, M. Pirriou, pour accepter le prix de vente de 15 millions d'euros d'Elio, on échangerait les terrains, parce que, finalement, les valeurs de ces terrains au mètre carré, c'est à peu près les mêmes, je suppose, parce qu'à ce prix-là, c'est tellement compatible. Donc, par exemple, vous pourriez faire une proposition d'échange de terrain, et cette proposition d'échange de terrain, elle permettrait de construire le collège ici, là où on en a besoin. M. Nouaille, vous avez à juste titre dit qu'on a poussé, on a, comment dire, on a l'excédent, en quelque sorte, des élèves qui devraient aller à Chante-Merle, va à la Nacelle. À Louise Mich... Non, non, à la Nacelle, j'ai bien dit. Et l'excédent de la Nacelle va à, comment dire, à Villabé. Alors, je me souviens de ce qui s'est passé, je me souviens de ce qui s'est passé, M. Pirriou, lorsque nous avons appris la construction, enfin, préalablement, à la construction du collège de Villabé que vous avez favorisé. Cette construction du collège de Villabé, c'était un collège d'une taille importante, je ne sais combien un collège ? 500, bon, 5 à 600 élèves. Donc ce collège, il était trop grand, il était trop grand pour la ville. Alors, on nous a demandé à l'époque, parce qu'il faut que les habitants sachent qu'ils envoient leurs enfants dans une école primaire, que lorsque l'enfant est arrivé à la fin de l'école, il va avoir un collège de destination prioritaire, en fonction du quartier. Donc, jadis, par exemple, les enfants des quartiers de la rue de l'Essonne, des allées de l'Essonne, ou les quartiers de la rue Marchand, allaient au collège Chante-Merle. Et à cette époque, donc, pour permettre de remplir le collège que vous aviez construit et qui était trop important à Villabé pour la ville de Villabé, eh bien, on a redessiné la carte scolaire, on a envoyé les enfants qui allaient auparavant, qui étaient issus des quartiers, par exemple, de la rue Marchand, à la Nacelle, et on a envoyé certains des élèves de Louise Michel, qui auraient dû aller à Louise Michel, vers le collège de Villabé pour compléter également. Bref, tout ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'une carte scolaire, ça se redessine et que vous pouvez parfaitement réadapter la carte scolaire existante de façon à ce que les enfants du centre-ville, qui aujourd'hui sont... Enfin, de façon à faire avec un jeu de domino, à permettre de mieux adapter la situation d'aujourd'hui, d'affecter au collège de Louge Michel les enfants qui habitent autour, d'affecter au collège de la Nacelle les enfants qui habitent autour, d'affecter au collège de Chante-Merle ceux qui habitent autour, et de permettre aux enfants du centre-ville et de la rive droite de ne pas être obligés d'aller à Chante-Merle ou de ne pas être obligés d'aller au collège de la Tuilerie à Saint-Germain-les-Corbeilles, mais d'aller à un collège qui serait à proximité, par exemple, sur les terrains d'Hélio-Corbeilles, qui sont en devenir et dont vous présiderez tôt ou tard le devenir. Eh bien, vous allez finir par fatiguer les collègues de votre groupe aussi. Écoutez, on va être synthétique, on va adapter la longueur de nos interventions par rapport à la vôtre, et je vais conclure, parce que voilà, maintenant ça va, on va passer à l'autre point, je suis désolé. Non, non, c'est bon, on va passer, parce que sinon, à 3h du matin, on sera là. Et des fois, vous disiez... Non, attendez, vous disiez qu'il n'y avait rien dans les conseils municipaux. Ce soir, au bilan de ce conseil municipal, de nombreux dossiers, de nombreuses dépenses ont été engagées pour les Corbeilles-Essonnois, et on souhaite aller au bout dans des délais raisonnables. Donc, je conclue ce point en disant, premièrement, le collège de Villabé rétablir en une phrase l'histoire, dans cette salle, il y a maintenant belle lurette, comme conseiller général et élu de l'opposition, je m'étais battu pour que le 5e collège, il était déjà question d'un 5e collège, ait lieu à Corbeilles-Essonne. J'avais proposé le terrain où rien n'était construit encore, de la papeterie. C'était une friche, d'accord ? Serge Dassault, ici, m'a répondu, m'a répondu, je m'en rappelle parfaitement, non, on ne fera pas le 5e collège sur le terrain de la papeterie, parce que Bouygues vient d'acheter, et si on fait un collège, il fera moins de logements, et donc il ne sera pas content, et il avait des relations avec M. Bouygues que moi, je n'avais pas, et donc il n'a jamais proposé un seul terrain à l'époque pour faire le 5e collège. Je le dis ici, je l'ai dit à l'époque, c'est en désespoir de cause que le département, qui n'avait pas un seul terrain proposé par Serge Dassault, maire à Corbeilles, l'a fait à Villabé. Ce n'était pas le meilleur choix, parce qu'il cassait de la mixité sociale, en permettant à tous les gamins de Villabé, de classes sociales moyennes, supérieures à celles de Corbeilles et Sonne, d'aller dans un collège où ils ne se retrouvaient qu'entre eux, et ça a contribué, entre guillemets, à paupériser le collège de la Nacelle. Ça, c'est pour l'histoire. Deuxième histoire, vous nous baratinez sur la beauté du parc des Pinson. On finit vraiment par comprendre que vous étiez un maire adjoint à l'urbanisme au courant de rien. Quand nous sommes arrivés, il y avait un promoteur, P-M-L-V, promoteur, qui avait un droit à construire par vous, alors peut-être que M. Bechter, vous n'avez pas mis au courant, 150 logements dans la résidence des Pinson. 150 logements avec P-M-L-V, d'accord ? Et effectivement, on a mis un petit peu de temps à convaincre la famille Dassault et leur notaire, maître Monassier, d'arrêter la construction de 150 logements que votre majorité avait autorisés. Et donc, ça fait un promoteur qui n'était pas très content parce qu'il était l'appel à la main. On a cassé cette construction pour faire le collège. Troisièmement, pensez un peu aux gamins, M. Bell. Pensez un peu aux gamins. Nous avons des gamines et des gamins en ce moment qui sont déprimés, déprimés. Il y a une maman ces dernières semaines qui m'a dit « Ma môme menace de se suicider parce qu'elle doit aller au collège Louise-Michel, la nacelle, il n'y a plus de place et on l'envoie à la nacelle. » À la nacelle, au lieu à la nacelle. C'est ce que j'ai dit. Elle doit aller à Louise-Michel et on lui dit d'aller à la nacelle parce qu'il n'y a plus de place à Louise-Michel. Voilà, un gamin qui se construit à 12, 13, 14 ans, là où il va, c'est décisif. Il y a ses copains, ses copines qui vont à Louise-Michel et toi, on lui dit « Tira, on ne sait même pas comment. » Et c'est le travail de Michel avec les futurs conseillers départementaux qui va faire en sorte qu'on mette des navettes pour que les gamins, au moins qu'ils vont à la nacelle, ils n'y aillent pas à pied. Je vais vous montrer le nombre de courriers que nous avons, de parents où les deux travaillent. Ils ont des gamins, 3, 4 gamins de tous les âges et il faut qu'ils envoient, ils habitent tout près de Louise-Michel et il faut que leur môme ils aillent au collège à la nacelle. C'est votre bilan, ça. Quand on est arrivé, François Durouvray m'a dit « Je ne sais pas ce qu'ils ont fait » en parlant de qui ? Des conseillers généraux que vous avez soutenus, M. Jean-Luc Rémont, Caroline Varin. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que le collège du canton, il avance ? Jean-Pierre Bechter, à la fois maire, conseiller général. Ça fait des années que le projet, il devrait être. Voilà. J'étais là, je ne sais plus dans quelle salle, quand François Durouvray, lors d'une campagne électorale, a dit « Cher Jean-Pierre, je t'annonce qu'on fera le collège. » Tout ce temps-là est passé. Pas le début d'un dossier. Allez pas me baratiner je ne sais quoi sur Elio Corbeil. Il n'était pas question d'Elio Corbeil. Et donc aujourd'hui, on a des enfants, on a des enfants, M. Bell, on a des enfants qui vont encore, c'est ça le problème. Chaque mois qui passe, chaque mois qui passe, retarde l'ouverture du collège. Et comme un collège, entre le moment où on décide le lieu et où on le construit, c'est 4 ans. Et donc le scandale que vous avez fait, c'est que pendant 4 ans, imaginez le nombre de gamins qui, au lieu d'aller à Louise Michel ou à Alain Nassel, vont devoir aller dans un autre collège. C'est votre bilan ça. Alors, tout à l'heure, Mme Garcia disait « Ah mais c'est bien de demander l'avis, mais c'est quand même bien d'avoir des projets. » On en a des projets. Et je vais vous dire, on va se précipiter pour le faire ce collège. On va se précipiter. On va se précipiter. Il y a des gamins qui vont souffrir. Il y a des gamins qui vont souffrir. Parce que c'est une souffrance de ne pas aller dans le collège où il y a son frère, sa soeur et ses copains. C'est ça la carte scolaire. Donc voilà, je maintenant, on met au vote. Avec nous et nos deux conseillers départementaux, dès demain. Et demain, j'irai à la séance d'ouverture et d'installation. Et je prendrai deux minutes à François Durouvray pour lui dire « Maintenant, les conditions sont remplies. » Il y a les bons conseillers départementaux pour faire avancer les projets. Il n'y a plus d'excuses. On trace. D'accord ? Et donc, la famille Dassault, maître Monassier, et je peux même vous dire que j'ai cru comprendre que les enfants d' Dassault, ils préfèrent que ce soit un collège là où il y a eu l'histoire de leur père plutôt qu'un programme immobilier que vous avez accepté. D'accord ? Donc maintenant, voilà, et la maison, évidemment, sera préservée. Quelle blague ? Bien sûr qu'elle sera préservée. Et on aura l'un des plus beaux collèges, comme l'a très bien dit Michel, dans un des plus beaux parcs de notre département. Eh bien, rien n'est trop beau pour les futurs collégiens dans ce collège. Et on va le faire. Donc maintenant, qui est pour qu'on fasse un collège à Corbeil-Essonne ? Qui est pour ? C'est ça la délibération. Qui s'abstient ? Alors, qui est pour le principe d'administration par la commune des parcelles cadavres ? Qui est pour l'achat des terrains en vue de la construction d'un collège ? Qui est pour l'achat des terrains ? Qui est contre ? Très bien. Voilà. Les enfants apprécieront. Merci pour eux. Point suivant, madame Soavi, d'autres acquisitions pour des jardins familiaux. Alors, acquisition par la commune de Corbeil-Essonne des parcelles cadastrées section BH numéro 76 et 78 6 rue Saint-Lazare à Corbeil-Essonne pour la création de jardins familiaux. La municipalité souhaite mettre en oeuvre un projet de création de jardins familiaux afin de réunir les habitants sur un lieu de culture mais aussi de loisirs, d'éducation, de rencontres et d'échanges. En effet, le jardin joue un rôle important dans l'animation de la vie locale pour la promotion des valeurs de convivialité et de solidarité. Il permet également de retrouver la notion de cycle naturel et de rythme des saisons dans le respect de l'environnement. Il est aussi un lieu de rencontre intergénérationnel. Ce projet répond également à de nombreuses demandes de particuliers dont les conditions d'habitation ne permettent pas de disposer d'un espace dédié à la production de légumes et ainsi pallier le cas échéant une insuffisance de revenus, de disposer d'une activité peu onéreuse et ou de jouir d'un espace extérieur. En vue d'accueillir ces jardins familiaux, les parcelles cadastrées section BH 76 et 78 d'une superficie respective d'environ 278 m2 et 1123 m2, 6 rue Saint-Lazare à Corveille-Essonne, appartenant à M. Jean-Pierre Cézaine, doivent faire l'objet d'une acquisition par la commune. Le propriétaire est favorable à une cession dédiée de parcelle au prix de 20 000 euros TTC. Il convient de préciser que tous les frais incombants à la présente acquisition seront pris en charge par la commune. Il est dès lors proposé au Conseil municipal d'approuver l'acquisition dédiée de parcelle, d'autoriser M. le maire ou l'adjoint au maire délégué à signer l'acte authentique d'acquisition ainsi que tout document qui en serait le préalable, la suite ou la conséquence. Merci Martine. Avez-vous des questions ? M. Raymond. C'est bon, merci. Oui, donc très bonne initiative que de créer des jardins familiaux dans notre ville. La seule question que je me pose, c'est avant de créer de nouveaux jardins familiaux, pourquoi on n'entretient pas celui qui existe déjà à Robinson qui est dans un état pitoyable où la sécurité est catastrophique et il n'y a rien qui est fait pour le remettre en état. Donc avant de penser à créer de nouveaux jardins familiaux, on a un outil qui est très beau, qui est en bordure de l'Essonne, qui demande un petit peu de boulot, de réhabilitation, de nettoyage. Il faut le sécuriser. Voilà, je trouve juste qu'on pourrait déjà entretenir ce qui existe avant de créer un nouveau lieu. Alors, Sylvie Dayani, après Francis. Alors, concernant l'acquisition des parcelles déjà sur la rue Saint-Lazare, la question ne se pose pas. La question qui se pose, c'est de trouver effectivement l'intérêt qu'il y a de développer des surfaces pour pouvoir jardiner et d'en trouver de manière conséquente un peu partout sur la commune. Pour ce qui concerne la réhabilitation des jardins de Robinson dont vous parlez, ces jardins sont en état d'abandon très avancé depuis 2016. Il n'y a eu aucune gestion. Il y a eu une association qui a dénoncé en fait la convention qui les liait avec la ville. Et depuis, rien n'a été fait. Alors, effectivement, l'état de délabrement dans lequel se trouvent les jardins aujourd'hui est une grande préoccupation. On s'en est saisi dès notre arrivée. Surtout que des demandes s'enregistrent au fur et à mesure parce que la nécessité se fait sentir de plus en plus pour avoir une attribution de jardin familial. Cependant, ce n'est pas d'un claquement de doigts et ce n'est pas aussi simple que ça, M. Raymond, que de réhabiliter ces jardins qui sont encore une fois dans un état déplorable parce qu'abandonnés depuis des années. Il y a des traces aujourd'hui de pollution. Il y a des remaniements de sols à refaire. Et ça va engager effectivement des travaux qui vont prendre du temps. Voilà. Merci. Et donc, voilà, on s'engage à réhabiliter et on en crée de nouveau. Je le dis d'ailleurs, on peut remercier ce M. Jean-Pierre Cézaine que j'ai reçu en début de mandat qui est venu nous faire cette proposition. Et merci à Martine et au service de l'urbanisme et à Sylvie qui n'ont pas traîné puisque quelques mois après avoir reçu ce monsieur qui, ce n'était pas un don parce qu'il y a un petit coût mais qui n'est pas très élevé, souhaitait que ce soit la ville qui récupère ses parcelles et pas des promoteurs. Donc, on recrée de la nature en ville. Merci à vous. Un petit mot, Mme Garcia ? Cela fonctionne maintenant. Vous avez, je suppose, recensé les besoins. C'est-à-dire que vous avez des listes d'attente sur les jardins familiaux. Où en êtes-vous exactement de cela ? Parce que, bon, évidemment, on est tous a priori favorables au principe de créer des jardins familiaux, y compris sur différents quartiers de la ville. Mais je suppose aussi qu'il y a des listes d'attente. Les besoins sont censés. Alors, attendez, parce qu'il y avait Francis. Peut-être qu'on va laisser parler Francis. Alors, comme vous voulez, Francis, Sylvie. Oui, je vais y aller. Mon micro marche, j'y vais. Alors, oui, il y a une liste d'attente, mais là encore, les choses avaient été stoppées depuis 2016. Et il y a une nouvelle campagne, effectivement, qui a été lancée, et de propositions, en fait, pour que les personnes s'enregistrent et fassent une demande. La liste d'attente s'allonge de jour en jour. Donc, il y a une nécessité, effectivement, de recréer. Voilà, merci. Francis. En fait, c'est la délégation de Sylvie, mais on l'a travaillé ensemble. La liste, je crois que c'est... Vous voulez le nombre exact de personnes qui ont demandé, je crois que c'est 60. Donc, nous, on avait, au début, quand on a voulu... En fait, on a été un peu vite. On a voulu tout de suite reparseilliser pour faire plus de parcelles. En sachant qu'il y a des gens qui sont là, historiquement, depuis un certain temps. Dans la légalité, il a fallu faire des études de pollution qui ne sont pas bonnes. Donc, tout le projet de relancer les jardins à Robinson ont été arrêtés du fait de ces problèmes de pollution. La sécurisation du site, on voulait faire par le CTM, mais c'est trop compliqué. C'est un budget de 25 000 euros. Donc, finalement, il faut qu'on dépollue. Il faut... On voulait créer une association des jardins familiaux, même si c'est la ville... Comment... Les terrains appartiennent à la ville. Et donc, on va être obligés de mettre ça dans un PPI parce que, finalement, ça a coûté plus cher que ce qu'on pensait. Et il y a beaucoup de soucis techniques sur les jardins de Robinson. Donc, la sécurisation, ce que vous avez dit. les gens qui squattent illégalement certaines parcelles, la pollution des sols. On attend encore la pollution de l'eau puisqu'il y a des puits un peu partout. Ce qui fait que... C'est en stand-by et qu'heureusement qu'on a fait ces études de pollution parce que sinon, on aurait peut-être donné des parcelles à des gens qui sont pollués et qui sont pollués a priori depuis un certain temps. Et donc, on travaille sur ce dossier-là. C'est le dossier de Sylvie, mais je voulais rajouter ça parce qu'on travaille ça ensemble. Sur la liste d'attente, je crois que c'est à peu près une soixantaine de personnes, d'où l'idée de faire des parcelles plus petites. Merci, Francis. Voilà. Quatre ans d'abandon des jardins familiaux, des pollutions. Et nous, on arrive, on en crée des nouveaux. et Francis, Sylvie et d'autres travaillent à trouver les financements pour qu'on réhabilite ceux qui sont abandonnés depuis 4-5 ans. Qui est pour l'acquisition par la commune des parcelles Saint-Lazare ? Tout le monde. Très bien. Je vous remercie. Martine, encore, donc, réaménagement d'un espace naturel. C'est Sylvie, pardon. C'est Sylvie, oui, excuse-moi. qui le présente sur le Cirque de l'Essonne. Oui, merci de me donner la parole. Donc, ce soir est proposé par la présente délibération l'acquisition par la commune de Corbeil-Essonne de la parcelle cadastrée section BN3, 6, chemin d'Essonne, à Corbeil-Essonne, en vue du réaménagement d'un espace naturel du Cirque de l'Essonne. Afin de mettre en oeuvre un projet de réaménagement dans le cadre de la revalorisation du Cirque de l'Essonne, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle cadastrée section BN3 d'une superficie de 4241 m2, 6, chemin d'Essonne, à Corbeil-Essonne, appartenant à Mme Longepied, au prix de 25 000 euros TTC. A titre informatif, la commune est propriétaire de 52 parcelles dans le Cirque naturel de l'Essonne, totalisant 42 hectares. Les secteurs, encore partiellement privés, sont intégrés à une zone de préemption au titre des ENS, dont le droit est délégué à la commune. Il convient de préciser qu'étant situé en ENS, le département de l'Essonne peut verser à ce titre une subvention à hauteur de 50 % du prix d'acquisition de cette parcelle. Il est dès lors proposé au Conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle BN3 précité, d'autoriser M. le maire ou l'adjoint au maire délégué à signer l'acte authentique d'acquisition, ainsi que tout acte qui en serait le préalable. La suite ou la conséquence est à déposer une demande de subvention au département de l'Essonne pour l'acquisition des parcelles situées en ENS. Et bien voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Bien, je voulais vous remercier de vous inscrire dans la continuité des travaux qui ont été faits, des conventions signées par la précédente municipalité et les précédentes municipalités des deux communes voisines, ainsi que le département et l'agglomération. Voilà. Donc, M. Pirou, j'imagine que vous allez de nouveau nous dire à quel point vous êtes beau, fort et que c'est extraordinaire, etc., etc. C'est bien. Vous le faites pour nous ? Ça commence, M. Pirou, à virer au culte de la personnalité. Mais de quoi ? D'ailleurs, je vous invite les habitants de Corbeil-Essonne à aller voir l'exposition L'œil urbain avec votre portrait en pied dans cette exposition qui est magnifique. Alors, je pense qu'avec un petit effort, je pense que chaque Corbeil-Essonnoi pourrait repartir avec un petit cadre, une petite photo. Ah oui, et puis on va l'offrir au cadeau des mariés aussi. C'est pas mal. Pour mettre dans leur salle à manger ou leur chambre à coucher comme on le faisait au bon vieux temps à Cuba et en Roumanie. Eh, il faut se détendre, M. Bell. J'y suis pour rien. Moi, si Yann Morvan, quand il a croisé votre regard, ça ne l'a pas inspiré. Moi, j'ai peur rien. Moi, je vous rassure, tant que je serai maire de Corbeil-Essonne, nous ne dicterons pas aux photographes, aux peintres, les portraits qu'ils devront faire. Donc, soyez détendus et puis venez à la commanderie revoir effectivement mon joli portrait, mais il n'y en a pas que le mien, il y en a plein d'autres. Il y aura Yann Morvan, je vais peut-être lui demander, tirez le vôtre si vous êtes gentils. Voilà, on peut faire un petit effort. Samedi, 19h à la commanderie où on inaugurera et on clôturera puisque avec le confinement, Oscar, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. C'est magnifique exposition de photos. Merci, Jean-François, de les avoir rappelées. Donc, je crois que tout le monde est pour. On n'a pas voté, Sylvie ? Non. Voilà, on n'est pas cédé. Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Voilà. Qui est pour ? Ton travail fait l'unanimité, Sylvie. Elle se dépense sans compter comme tous les autres, mais sur la nature en ville. Je vous le dis d'ailleurs parce que l'argent que nous avons dépensé pour faire des grandes études sur le potentiel environnemental de la ville, l'économique, etc., vous savez, c'est le premier marché que nous avions passé en début de mandat. C'est tellement passionnant les premiers rendus que nous en avons. On réfléchira à faire un conseil municipal un peu extraordinaire pour rendre compte aux habitants du contenu du potentiel et de la ville. Et notamment, moi, j'aimerais, on en a parlé avec Sylvie, Martine et d'autres, Hélène aussi, que c'est qu'on se donne, vous savez, une ambition de renaturalisation en ville, c'est-à-dire qu'on va vous donner le pourcentage d'artificialisation des sols à Corbeil-Essone et dire, voilà, aujourd'hui, on en est là et on pourrait se battre pour atteindre un pourcentage beaucoup plus faible d'artificialisation des sols en gagnant de la nature en ville. Voilà, Sylvie, tu te dépenses sans compter. Merci, notamment sur le cirque de l'Essone, je rappelle, 4 000 tonnes de déchets enlevées dans les six premiers mois de nos mandats, un travail considérable. Monsieur Bourges, là, on s'est Martine, pardon, un dossier intéressant encore, un riche conseil municipal ce soir. Oui, acceptation de principe d'une offre de concours proposée par la SCIC Aristide Briand pour la réalisation de places de stationnement en centre-ville. Il est proposé au conseil municipal d'accepter le principe d'une offre de concours présentée par la SCIC à Briand, représentée par monsieur Marc Jouiteau, à hauteur de 522 000 euros en vue de la réalisation de travaux de places de stationnement en centre-ville. La convention stipulant les conditions techniques et financières sera présentée lors d'un prochain conseil municipal. Y a-t-il des questions ? Oui, il devait être prévu, alors je pense que monsieur Payne nous le précisera, il devait être prévu, je crois, sous le bâtiment de l'ancien tribunal, 150 à 160 places de parking, 300 sur deux niveaux, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, monsieur Jouiteau vous propose 522 000 euros, vous allez nous dire, vous nous l'avez déjà dit, que grâce à vous, on récupérait 522 000 euros, ce qui est bien, je pense que la bonne affaire, c'est monsieur Jouiteau qui l'a fait, parce que combien lui aurait coûté un parking de deux niveaux sous le tribunal de 300 places ? Ça lui aurait coûté très, 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 très cher. J'allais dire, à 8 000 euros, la place de parking en construction silo, c'est à peu près le coût d'une place de parking en construction silo, avec les 522 000 euros, vous allez pouvoir réaliser 65 places de parking sur le lieu que vous aurez choisi. Donc, effectivement, on récupère 522 000 euros, mais ce n'est pas une très bonne affaire, c'est vraiment Jouiteau qui lui fait une très, très bonne affaire. Eh bien, voilà, merci, monsieur Bell. Oui, donc, effectivement, je m'inscris dans la continuité de monsieur Raymond, bien évidemment, parce que ce qu'il vient de dire est tout à fait juste. Vous allez pouvoir faire un groupe. Alors, bon, pour compléter, je vais faire une proposition, parce que je pense que cette proposition-là est ridicule. Donc, là, vous allez donner, puisque, bon, je n'imagine... Monsieur Jouiteau n'est obligé absolument à rien. Donc, il va donner 522 000 euros à la commune de Corbeil-Essen, alors que vous l'aviez, pour être clair, blacklisté. C'était devenu impossible d'imaginer de travailler avec lui. Et d'ailleurs, dans le milieu dans le milieu des architectes, tout le monde sait que ce promoteur-là était grillé, comme quelques autres. Et, bon, bah, monsieur Jouiteau vous donne 522 000 euros. Alors, très bien, c'est bien pour la commune si ça correspond à quelque chose d'intéressant. Monsieur Raymond a rappelé le nombre de places qu'on faisait. Moi, je pense que 8 000 euros, c'est beaucoup... enfin, c'est très peu, je pense que c'est, en tout cas, beaucoup moins de... maximum 50 places. Le sujet, là, c'est donc de... La SIC à Briand, gérée par monsieur Jouiteau, doit faire un don de 522 000 euros à Corbeil-Essen pour un projet qui intéresse à la fois le centre-ville, le public, mais aussi les habitants des immeubles qu'il a construits. Donc, c'est l'objet. A l'évidence, dans ces immeubles qui sont en construction, il va y avoir des collégiens. Eh bien, monsieur Pierre-Youx utilisait ces 522 000 euros pour participer à l'achat ou à l'indemnisation du promoteur qui a acheté les terrains d'Elio pour réserver une parcelle dédiée à une activité qui nous paraîtrait plus utile que 50 malheureuses places de stationnement, mais qui, de toute façon, seront faciles à construire autrement et rentabilisables financièrement. Utilisez-le pour aider à amener un collège à proximité de l'endroit où on a réellement besoin d'un collège. Merci. Oui, alors, juste, oui, je rappelle qu'effectivement, en 2017, le monsieur Jouiteau devait construire 539 logements et avoir 532 places de stationnement sur quatre niveaux en sous-sol. Ces 532 places devront servir aux appartements qu'il construisait, mais aussi être réservées et ouvertes à d'autres usagers et au public. ce programme devait donc permettre d'être une réponse aux problèmes de stationnement qu'on a rencontrés dans le centre-ville. Or, en 2019, soit deux ans après, il y a un permis modificatif qui dit que, finalement, on supprime trois niveaux de parking et qu'on passe de 532 places à 196 places. Et, à cette époque-là, aucune compensation n'a été demandée à monsieur Jouiteau. Aucune. Ce qui fait que, en fait, monsieur Jouiteau, s'il fait une affaire avec nous, il a commencé par en faire une énorme à cette époque-là. Parce qu'on lui a fait, en gros, un cadeau de... Vous vous demandiez quel prix ça coûterait, ça coûtait. En fait, c'était 2 millions d'euros. Donc, vous avez commencé par lui faire un cadeau de 2 millions d'euros. Si, à l'époque, une compensation avait été demandée, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que, ce qui nous amène aujourd'hui, ce n'est pas de savoir combien ça va coûter de faire 65 places ou 50 places à la mairie. C'est... Ça rentre dans une réflexion globale de la question du stationnement à Corbeil-Sonne. Et, effectivement, je ne sais pas... Je ne sais pas, 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 mais Hervé Jacques et puis Frédéric Piau vont pouvoir parler de tout ce qui va être mis en place sur la zone bleue, par exemple, sur la rive droite et comment ça va évoluer dans le reste de la ville. Mais on ne peut pas, vous ne pouvez pas vous focaliser sur ce seul problème-là. Se focaliser sur ce seul problème-là voudrait dire qu'il n'y a de problème de stationnement qu'à cet endroit-là. donc le mal est fait. Vous avez laissé les choses se faire. Il nous faut donc, il nous faut donc aujourd'hui trouver des solutions. Les 522 000 euros, comme c'est une offre de concours, elle ne peut servir qu'à un équipement public. Donc, effectivement... Comment ? Donc, il n'est pas dit que ces 522 000 euros vont nous servir à construire 15, 20 ou 50 places. Donc, la question, elle va être... elle va être délibérée, réfléchie entre nous tous, déjà en bureau municipal, pour savoir effectivement ce que l'on fait. Donc, il n'y aura pas de collège à Elio. Donc, il va falloir qu'on trouve des solutions pour que... Et on en a, mais je ne vais pas dévoiler non plus tout. Je vais laisser la parole à ceux qui sont plus compétents que moi. Alors, peut-être, on reviendra sur le stationnement après, mais sur ce point-là, concrètement, pour que les Corbeil-Essonnois comprennent. Voilà. Vous nous expliquez, M. Bell, l'ancien maire adjoint à l'urbanisme, parce que j'ai vu votre tribune, vous vous dites « Le retour des promoteurs ». Je ne sais plus lequel d'entre vous a écrit ça, c'est quand même fort de café, parce que moi, je blackliste personne. Enfin, il est connu partout à Corbeil-Essonne que M. Jouiteau, et moi, je... On est obligé de donner son nom puisque c'est lui qui représente la société qui construit là où il y avait le tribunal. Alors, je le dis, je rassure tout le monde, évidemment, la façade du tribunal va être reconstruite pour le coup à l'identique avec les mêmes matériaux. Essayez de changer l'emplacement de la façade. Donc, vous essayez de nous convaincre, alors, si je comprends bien, Mme Garcia, M. Bell, M. Marin, Mme Malit, que tout se faisait dans votre dos, et que vous n'étiez pas au courant, et que c'est moi qui vous avais appris à un conseil municipal, d'ailleurs, qu'au lieu de faire des centaines de places de parking, il n'y avait plus que 100, et au lieu de faire de l'accession à la propriété, c'était tout vendre en bloc à Inely pour refaire, du coup, des locataires. Donc, moi, je vous crois, vous étiez maire adjoint et tout ça pouvait se faire dans votre dos. Je ne sais pas ce qu'il en est de Mme Capron, de M. Breton, de M. Caudron, etc. Je ne sais pas, vous, si vous étiez au courant ou pas, mais dans les faits, on en a déjà parlé, c'est quoi ? Vous avez laissé votre ami promoteur, je le rappelle, les gens ont une histoire, il fut conseiller communautaire à Seine-Essonne avec vous, ancien élu d'Éthiol, et ça revient. Vous l'avez laissé tartiner partout à Corbeil-Essonne pendant des années. Nous, on arrive et on trouve un projet qu'on trouve scandaleux. C'est scandaleux d'avoir laissé faire ça, mais les permis de construire sont autorisés, le chantier est lancé, vous n'allez quand même pas nous reprocher qu'en une seule peut-être je l'ai rencontré, ce M. Jouiteau, il est venu me voir et il m'a dit, voilà, je suis surpris qu'on m'ait laissé faire ça, autant d'argent et si peu de place de parking, j'avais aucun pouvoir sur lui, vous avez raison, les permis de construire étaient autorisés, le chantier était parti, voilà, mais ils n'ont pas été très raisonnables, quoi. Donc je vous fais une offre, je vous propose 522 000 euros pour faire des places de parking que j'aurais dû faire mais que l'ancien maire m'a accepté de ne pas faire. Eh bien j'ai dit, oui, c'est gentil, nous on les prend, voilà, c'est une offre de concours et donc on va prendre cet argent, on va regarder ce que ça peut être des places de parking, la seule contrainte que nous avons pour que tout ça soit légal, c'est que cet argent serve à l'intérêt de son projet. Facile à comprendre, il fait une offre de concours pour que les habitants qui vont acheter ces appartements aient intérêt à ce que l'argent qu'ils nous donnent serve aussi. Une des idées, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup réfléchi, c'est que ça sert à des places de parking, mais il faut que ce soit des places de parking à proximité de son projet immobilier, c'est facile à comprendre aussi et donc on va réfléchir à utiliser cet argent sûrement pour des places de stationnement à proximité de ce projet. Voilà ce qu'est l'objet de cette délibération et donc on accepte la générosité et effectivement il s'en sort très bien, mais c'est parce que vous l'avez laissé faire, vous lui avez fait un énorme cadeau il y a quelques années, d'accord, qu'aujourd'hui nous, à peine on arrive il dit oh là là là, le cadeau qu'ils m'ont fait est trop gros, je vous propose de vous en redonner un petit peu, on n'a pas le pouvoir d'en réclamer plus puisque tout est autorisé, mais on prend cette offre de concours. Voilà l'histoire et vous savez parce que je l'ai redit de ne pas m'inclure dans le lot. Non mais vous, on ne sait plus parce que vous êtes un peu camélonnesque monsieur Raymond, vous aurez été avec tout le monde dans votre parcours politique ce qui fait qu'on ne vous repère pas bien donc je ne sais plus à quel moment vous étiez maire adjoint, peut-être pas dans le dernier mandat mais dans celui d'avant, en tout cas, aujourd'hui, vous êtes de nouveau tous ensemble. D'accord ? Donc très bien. Alors voilà, voilà c'est ça la délibre. Voilà, donc on prend l'argent et puis on va essayer d'utiliser dans l'intérêt des corbillers sonnois et on prend l'engagement par contre, vous verrez que dans tous les autres projets qui vont sortir, les offres de concours seront obligatoires, bien plus généreuses et l'argent que feront les promoteurs, eh bien il y aura une grosse grosse part qui servira aussi à l'intérêt général et ça c'est pour les projets à venir. Voilà, notre relation avec les promoteurs. Madame Ketfi, c'était pour dire que vous n'étiez pas là non plus. Ça fonctionne ? Je vais se rapprocher. Merci. Non, vous allez être surpris. Je voulais vous dire que j'ai découvert moi ce dossier en commission des finances, je ne connaissais pas le contenu et je trouve cela scandaleux. Vous avez parfaitement raison. Malheureusement, 522 000 euros, je pense que le montant est un peu faible. Il est ce qu'il est, mais pour faire des places de stationnement, il ne permettra pas de résoudre le problème de stationnement du centre-ville et je pense qu'il faudrait travailler sur une réflexion peut-être un petit peu plus large sur ce souci-là parce que là aujourd'hui, on parle de 300 places manquantes, c'est énorme, c'est juste monstrueux. Sachant que nous avons déjà des difficultés de stationnement et je voulais faire mon intervention. Vous avez raison de le dire, je ne faisais pas partie de cette équipe précédente, mais je voulais surtout dire qu'il y a plusieurs sujets, je vous l'avais déjà dit, pour lesquels je n'étais pas d'accord avec M. Bechter et celui-ci, clairement, en est un. Très bien. Écoutez, on est tous d'accord. Merci. M. Renard, un mot ? Oui, brièvement quand même. Au dernier conseil municipal, on a parlé du contentieux d'Arbelet et j'ai dit, c'est une grosse erreur de gestion. Parce qu'il y a des domaines qui relèvent de la décision politique où on a une opinion, il fallait faire quelque chose, il ne fallait pas le faire, ça se discute, on peut respecter l'opinion des autres, si vous voulez. On peut avoir des divergences sur ce qu'il fallait faire. Mais dans le cas du Darbelet, quand on ne respecte pas la date de fin d'un bail, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une erreur de gestion. Et là, toujours, dans le passif, dans l'héritage que nous sommes forcés de gérer, nous sommes à nouveau face à une énorme erreur de gestion qui, au total, 2 millions moins les 500 000 que nous allons récupérer, ça coûte 1,5 million à la Commune. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a expliqué Martine, avec tout ce qui a été dit, mais je ne sais pas si tout le monde mesure la gravité de ce genre de choses. C'est quelque chose d'extrêmement important, si vous voulez. Ça pèse. Donc, je le rappelle, et je ne veux pas être trop long, mais je le rappelle, un permis de construire modificatif a été signé en 2019 par M. Bechter, qui a permis de ramener le nombre de places de stationnement de 532 à 196. Et c'est donc 336 places de parking qui ne seront pas construites. Et je n'insiste pas, mais je voulais insister sur l'importance que ça a, et malheureusement, nous allons avoir, vous savez, c'est comme les archéologues qui plongent dans les strates, vous savez, et puis on découvre des choses à chaque niveau, vous voyez. Alors, on a découvert le Darblai, aujourd'hui, vous découvrez Juitaud, et malheureusement, je sais, moi qui m'occupe des contentieux, que ce n'est pas fini. Alors, je crois qu'il faut le dire clairement. Et puis, il y a une petite conclusion à tirer aussi en termes d'organisation. C'est clair que si M. Bechter avait eu un adjoint à l'urbanisme, ça ne se serait pas passé comme ça, de toute évidence, il n'en avait pas. Très bien. Qui est pour l'acceptation du principe de l'offre ? Qui est pour ? Tout le monde est... Non ? Alors, attendez. Question. Comment ça, la question ? Non, 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 ça va. Écoutez... Non, 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 ça ne va pas, non. Ah ben... Donc, je... Écoutez, M. Bell, attendez, M. Bell, sincèrement. Non, non, mais attendez. Voilà. Bon, d'accord. On va mettre au vote si on avance, il est 11 heures, 23 heures. On a encore plusieurs points. C'est vrai que c'est riche, le Conseil municipal. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est pour ce protocole le principe de l'offre de concours ? Merci. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vous êtes contre les 500 000 euros de M. Jouiteau, décidément. Très bien. Non, nous, on les prend. Nous, on les prend. Pas de problème. Merci. Alors, ensuite, Frédéric Bourge. On va essayer de... Voilà, d'aller à l'essentiel de la présentation de nos délibérations. Je te fais confiance. Oui, mais je voulais d'abord souligner quand même... Moi, je suis très impressionné par le sérieux de cette nouvelle équipe depuis un an où on parle quand même d'une façon un peu rapide de 500 000 euros, 2 millions euros. Mais quand les gens qui nous écoutent ou qui nous voient, ils se disent, mais sur quel monde on tourne, quoi, pour avoir autant abusé de l'intérêt public, de ce qu'il pourrait y avoir éventuellement derrière de légèreté ou autre, je trouve que je suis assez estomaqué. Alors, je le dis d'autant plus parce que le point 7.1 que j'évoque, c'est vrai que les questions de personnel ne viennent pas d'une façon très énorme dans le conseil municipal. Des fois, je peux le regretter. Mais je pense qu'il faut... Nous devons et nous avons une attention autant particulière pour le personnel que pour l'ensemble des autres points qui sont évoqués jusqu'à maintenant. Je crois que ça montre effectivement tout le sérieux de l'ensemble du travail de l'équipe municipale. Et moi, je suis extrêmement fier et satisfait de tous les élus de notre majorité là-dessus. Donc là, c'est effectivement une délégation de services publics de la Sodexo qui va jusqu'à fin août 2022. Et donc, il y avait initialement 14... Que j'ai l'histoire de bêtises. 14 agents municipaux qui avaient fait le choix d'être détachés auprès de la Sodexo à partir donc entre le 12 juillet et le 12 septembre 2016. Donc, pour une durée de 5 ans. Donc, cette durée arrive à terme pour 11 d'entre eux pour le mois d'août et un autre pour le mois de septembre. Donc, la délibération porte sur le fait qu'on leur propose de renouveler dans les mêmes termes cet avenant qui prolonge d'un an leur contrat. Je les ai rencontrés d'ailleurs au mois de décembre parce qu'ils voulaient connaître un peu nos intentions et au-delà de nos intentions notre politique qui a déjà été évoquée sur la question de la restauration scolaire et donc, on s'y attelle d'ardard en ce moment là-dessus. Donc là, cette délibération vise à, dans des dispositions qui sont inchangées pour l'ensemble de ces agents, de pouvoir, par la suite, leur proposer cet avenant qui les conduira jusqu'à août 2022. Donc, ils sont l'écho qu'on a pour l'instant, bien sûr, sous réserve de leur acceptation définitive et de la signature de l'avenant sont plutôt favorables à la prolongation des dispositions qui les concernent. Merci Frédéric. Et M. Bell ? J'avais cru... Oui, donc, monsieur, juste une remarque. Nous avons... Vous êtes estomaqué par les montants qui concernent les différents dossiers de la ville et notamment ceux de ce fameux dossier dont nous avons parlé tout à l'heure. Je veux vous dire surtout que nous avons été tous abusés et nous le savons très bien et nous nous sommes manifestés en temps et en heure. Mais là, ce qui estomaque surtout les corbeilles et sénat, je voulais vous le rappeler, c'est plutôt les augmentations d'indemnités absolument incroyables que vous avez suscitées lors des délibérations du premier conseil municipal et qui font de M. Pirriou notamment un des personnages les mieux payés au sens du... Comment dire ? Du cadre du travail. M. Pirriou fait partie des 1% des salariés les mieux payés de France ça estomaque la population. Mais pour parler mais pour parler mais pour parler précisément de ce dossier donc je fais une remarque c'est que contrairement à tout ce que vous nous avez raconté pendant des années les salariés qui ont été détachés dans cette entreprise qui est la Sodexo et bien en redemandent en quelque sorte puisqu'ils acceptent volontiers tous sans exception leur renouvellement de contrat. Leur renouvellement de détachement. Très bien. Oui, je tiens à dire que M. Bale systématiquement quand vous êtes gêné y compris de vos propres responsabilités antérieures vous essayez de jeter des contre-feux pour nous accuser de je ne sais trop quoi ou d'indemnité ou autre mais en fin de compte c'est tout un jeu et vous nous accaparez d'une façon assez longue vous parlez plus que le maire pour en fin de compte masquer en permanence vos propres responsabilités dans la déroute de l'ancienne équipe. Merci. D'ailleurs un petit mot parce que les petites attaques personnelles comme ça je peux vous assurer M. Raymond on fera les frais on ne laissera rien passer comme maire de Corbeil-Esson je gagne 4000 euros par mois d'accord et donc si ça fait partie des 1% des salariés les plus riches je ne sais pas sur quelle planète vous vivez d'accord 4000 euros par mois pour être maire de Corbeil-Esson à plein temps 12 heures par jour samedi et dimanche compris d'accord et je vous dis autre chose M. Bell et j'en suis très fier je suis le premier maire de Corbeil-Esson à ne pas s'être présenté à une élection départementale et régionale le premier maire d'accord tous les autres ont cumulé et je vous annonce que je ne me présenterai pas à d'autres élections maire à 100% d'accord à 4000 euros par mois pour ce qui est du mandat de maire un peu d'indemnité de l'agglomération c'est normal j'y siège et du Sias d'accord donc si ça ça fait 1% des plus riches donc c'est pas sérieux donc Frédéric merci tu as complètement raison on est c'est un conseil municipal et on fera le total à l'audit de septembre où en un an en un an on aura récupéré des millions d'euros des millions d'euros vous verrez sur l'ensemble des dossiers et il y en a un qui vous concerne particulièrement Jean-François Bell soyez pas pressés qu'on en parle des millions d'euros des millions d'euros que effectivement vous comme ça 500 000 balles par là 1 million par là nous sommes avec un travail acharné Sylvain Renard beaucoup d'élus en train de récupérer donc c'est pas mes indemnités qui vont cacher la forêt de vos de vos scandales passés d'accord alors on met non on continue ça suffit maintenant on passe Frédéric Bourge on passe au vote qui est pour voilà allez-y qui est pour merci qui s'abstient alors on sait plus ah non monsieur il se fait reprendre par sa voisine excusez-moi monsieur le maire j'avais déjà la délibération suivante ah d'accord du coup on est pour vous êtes pressé vous aussi un peu bon d'accord alors qui est pour voilà tout le monde merci super alors Michel Noaille vas-y Michel bien donc il s'agit d'une attribution d'une délibération qui porte sur l'attribution du marché public de nettoyage des bâtiments communaux avant de revenir sur les termes de cette délibération je voudrais déjà remercier les personnels communaux qui sont en charge de l'entretien du ménage d'un nombre conséquent de bâtiments publics puisque ce sont des personnes qui ont un rôle essentiel qui font partie un peu des invisibles qui ont tenu à bout de bras la société qui quotidiennement et le soir le matin très tôt assure le ménage l'entretien des écoles des centres de loisirs des bâtiments publics municipaux dans des conditions rendues évidemment beaucoup plus difficiles par les contraintes du Covid et donc je voudrais vraiment qu'on leur rende hommage aujourd'hui parce qu'elles le méritent je dis elles puisque ce sont que des femmes voilà donc je rappelle un peu le pourtour de cette du dossier du nettoyage et de l'entretien des bâtiments publics municipaux un tiers des bâtiments sont est assuré par le personnel communal et deux tiers par une société privée bien j'ai rencontré je ne sais pas si l'élu précédent rencontrait mais j'ai rencontré le personnel communal en charge de l'entretien ici même dans les salles la salle du conseil municipal au mois de novembre pour faire le point avec eux de la réalité de leur travail et donc avec Frédéric Bourge et bien sûr l'accord de toute la majorité nous avons eu un souci c'est de recentrer de relocaliser au maximum l'intervention de ces femmes sur des lieux bien précis afin qu'elles évitent qu'elles soient qu'elles puissent éviter d'aller le matin sur une école l'après-midi sur une autre et ainsi de suite ce qui était le cas pour un nombre d'entre elles et donc le travail qui a été fait avec les ressources humaines avec Frédéric c'est de favoriser le recentrage de ces personnels sur des sites uniques pour évidemment leur faciliter ce travail qui est très difficile et je remercie la responsable de ce service pour avoir mené à bien ce dossier ces personnels ont été réunis ce matin et ce qui m'a été dit c'est que les propositions qui leur ont été faites ont reçu leur assentiment voilà donc maintenant je reviens sur le marché c'est un marché en trois lots premier lot c'est l'entretien des bâtiments scolaires et éducatifs le deuxième lot c'est un lot sur les bâtiments non scolaires et non éducatifs et le troisième lot c'est sur les travaux d'entretien des vitres et des huisseries voilà donc je lis une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancé concernant les nettoyages des bâtiments publics communaux comportement trois lots donc la commission d'appel d'offres réunie le 23 juin 2021 a attribué l'ensemble des lots aux candidats présentant les offres économiquement les plus avantageuses et en même temps ayant des caractéristiques techniques de qualité ça revient un peu au débat de tout à l'heure les caractéristiques essentielles des lots et attributaires sont précisés dans la notion explicative je pourrais répondre aux questions si vous en avez il est proposé donc au conseil municipal d'approuver l'attribution des trois lots et d'autoriser monsieur le maire à signer les accords cadres correspondants voilà y a-t-il des questions oui il faut le truc je vais t'appeler maintenant merci Michel pour ces informations je voulais venir sur ce sujet là en fait les marchés de nettoyage sont souvent des marchés qui peuvent être attribués à des entreprises d'insertion où parfois on insère des clauses d'insertion dans les différents marchés qui sont donnés je voulais savoir si c'était le cas ou s'il y avait une réflexion à un moment donné pour pouvoir mettre aussi dans la balance des entreprises d'insertion qui permettent à des personnes de se réinsérer dans le monde du travail oui tout d'abord parce que c'est important on est passé d'un marché qui était forfaitaire là sur un marché donc un accord cadre à bon de commande donc renouvelable tous les ans ce qui permet de donner d'une part plus de souplesse sur les questions que vous évoquez il y a des clauses d'insertion mais qui en tout cas à mes yeux et un certain nombre de personnes pourrait être nettement amélioré et du fait d'être sur ce type d'accord cadre à bon de commande nous permettrait à l'issue de cette année notamment de pouvoir éventuellement corriger le tir tant sur les questions que soulevait Michel précédemment que les questions que vous évoquiez là-dessus autre point parce que ça c'est aussi une question importante dans cet appel d'oeuvres dans ce marché nous avons tenu à ce qu'une clause du marché soit importante c'est la reprise complète de l'ensemble du personnel actuel de la société qui intervient de telle façon que c'est aussi beaucoup de personnel qui travaille sur corps qui habite c'est quoi bien c'est on va réussir à finir pour moi c'était tout je ne sais pas si ça satisfait à votre question ok merci c'est bon Michel donc je mets aux voix qui s'abstient qui est contre qui s'abstient il y a des mains qui se lèvent alors le groupe de Jean-François Bell c'est ça oui ils s'abstiennent tout le monde en fait non Jean-Luc Rémont non donc tout le monde est pour avec Jean-Luc Rémont sauf les autres voilà d'accord très bien merci merci Michel encore toi voilà donc c'est une attribution du marché public d'acquisition de mobilier pour la commune de Corbeil-Essonne bon bah c'est un marché évidemment habituel pour renouveler ou pour répondre aux besoins d'ouverture de classe c'est l'eau 1 c'est l'achat de table de chaise de siège ainsi de suite donc le marché suite à la commission d'appel d'offres a été attribué à la société lassanoise qui est plus connue historiquement sous le nom de Delagrave donc c'est un fournisseur habituel qui a été retenu par la commission d'appel d'offres et pour le deuxième lot et bien c'est le lot c'est attendez c'est un lot qui a été un marché qui a été infructueux parce que les offres ne correspondaient pas aux demandes et donc il y aura une relance sans publicité et sans mise en concurrence pour que effectivement ces matériels en direction ces équipements en direction de la petite enfance des crèches et autres soient fournis en temps utile voilà y a-t-il des questions qui s'abstient qui s'abstient d'accord donc c'est bon les deux groupes sauf Jean-Luc Raymond très bien compris merci Michel c'est encore à toi la création d'une classe passerelle ah classe passerelle je vais prendre mon dossier voilà donc en créant une classe passerelle au sein de l'école maternelle Paul-Langevin située en zone d'éducation prioritaire dans le quartier de mon conseil la commune de Cambayessonne souhaite offrir aux très jeunes enfants une structure leur permettant de développer leurs compétences relationnelles sociales culturelles dans un cadre sécurisant adapté à leurs besoins fruit d'un travail partenarial mené avec l'éducation nationale et la CAF de l'Essonne cette classe passerelle dont l'ouverture est prévue en septembre 2021 a pour objectif d'accueillir 15 enfants âgés de 2 ans n'ayant jamais fréquenté préalablement une structure d'accueil collectif de la petite enfance en complément de la prise en charge éducative des jeunes enfants la valorisation et le soutien à la fonction parentale seront un axe majeur de ce projet il convient donc de préciser que ce dispositif fait l'objet d'une aide financière de la CAF dans le cadre de l'investissement pour la réalisation des travaux d'aménagement de la classe et pour l'achat du mobilier à hauteur de 80% et également du cofinancement du fonctionnement de l'activité permettant de financer à hauteur de 80% le poste d'éducateur ou éducatrice jeunes enfants il sera demandé dans quelques instants au conseil municipal d'approuver la création de cette classe passerelle précitée ce que je veux dire c'est que la création donc nous avons fait pris l'initiative nous avons travaillé en partenariat avec la CAF et l'éducation nationale nous sommes allés visiter des classes passerelles qui existent actuellement pour nous enrichir de l'expérience et donc l'éducation nationale crée un poste d'enseignant la mairie recrute deux personnes un éducateur jeunes enfants ou une éducatrice financée à 80% par la CAF et non pas une ASEM mais en appui sur les conseils qui nous ont été donnés une aide préocultrice puisque les tâches qui lui seront demandées sont plus en prise avec la culture d'une aide préocultrice qu'une ASEM voilà donc cette équipe est en cours de recrutement également les enfants qui seront scolarisés en tant guillemets dans cette classe passerelle et bien ces enfants sont en cours d'être recrutés suite à un protocole extrêmement formalisé par l'éducation nationale nous avons une réunion après-demain avec l'éducation nationale pour finaliser tout cela et donc nous sommes très heureux d'envisager cette ouverture dans les premiers jours de septembre voilà très bien merci tout le monde est pour ? tout le monde est pour ? oui ? merci c'est parfait c'est encore toi Michel donc après la classe passerelle la tarification unique exceptionnelle pour les séjours en centre de vacances à où ? je ne sais pas qui alors ? oui ça va être ça va être rapide évidemment la ville la municipalité souhaite favoriser le départ en centre de vacances d'un nombre conséquent d'enfants et de jeunes le gouvernement a reconduit le dispositif vacances apprenantes entre parenthèses le volume accordé par l'état est quand même passé de 200 millions à 120 millions 200 millions en dernier 120 millions cette année mais enfin c'est un dispositif qui répond à de vrais besoins surtout après ces 18 mois de contraintes sanitaires donc je rappelle que les vacances apprenantes coûtent qui durent 5 jours coûtent aux familles 25 euros par enfant et donc nous avions le souci d'harmoniser les offres de séjour du point de vue financier afin de favoriser évidemment le plus grand nombre de départs et donc au lieu de calculer la contribution des familles pour les séjours qui ne sont pas vacances apprenantes en fonction du quotient familial nous avons décidé d'harmoniser tous les séjours et de mettre la contribution financière des familles à 35 euros 25 euros pour les vacances apprenantes qui durent une petite semaine 35 euros pour des séjours qui durent 11 jours et ça a le mérite d'avoir un affichage fort en direction des parents en particulier de la volonté de la ville de favoriser le départ d'un plus grand nombre d'enfants possible en centre de séjour juste une petite remarque dont il faudra tenir compte l'année prochaine c'est que les parents souhaitent plutôt des séjours de 11 jours que des séjours de 5 jours et on peut comprendre aussi qu'un séjour de 11 jours est sans doute à des effets plus bienfaisants que des séjours uniquement d'une petite semaine voilà donc il faudra qu'on intègre ça dans nos offres des années prochaines ok des remarques monsieur Breton une question par quel mode de transport se déplaceront les enfants qui partiront en colonie en colonie nous avons nous avons un prestataire qui est les PEP de l'Essonne ou l'UCPA et donc comme l'an dernier ça sera la plupart du temps en car en bus ou alors en bus jusqu'à une gare parisienne et ensuite en train voilà ok tout le monde est pour j'imagine oui ça marche pas d'abstention pas de contre merci Michel ensuite c'est Rénal c'est moi exonération exceptionnelle totale des tarifs d'adhésion à certaines prestations municipales sportives pour l'année 2021-2022 au profit des adhérents inscrits en 2020-2021 en raison de la crise sanitaire alors parmi les missions qui sont assurées par le service municipal des sports l'encadrement d'activités physiques et sportives à l'attention de la population est un service essentiel et grandement apprécié c'est particulièrement le cas de l'école multisport et des activités adultes dans le premier cas il s'agit pour les éducateurs sportifs diplômés de programmer des activités physiques variées à destination de jeunes enfants dès l'âge de 4 ans d'abord d'éveil puis de découverte et enfin de perfectionnement avec toujours en fil conducteur l'idée de les aider à s'orienter vers une pratique en club la fameuse passerelle entre le milieu scolaire et les clubs sportifs dans le cas des activités adultes l'expertise des éducateurs sportifs permet de proposer de nombreuses activités sportives adaptées aux capacités de chacune et de chacun qu'il s'agisse de gymnastique silhouette de gymnastique senior de séance bien-être stretching ou relaxation ou bien encore de randonnée pédestre la qualité et l'accompagnement sont au rendez-vous or comme pour l'ensemble du monde sportif la crise sanitaire a durablement touché les activités sportives proposées par le service municipal des sports entre interruptions reprises adaptation permanente au prix parfois d'une dégradation de l'offre de pratiques proposées je pense notamment au cours de gymnastique en visioconférence qui se sont nécessairement accompagnés d'une rupture de lien social l'année 2020-2021 a significativement impacté cette offre d'activité en outre en vue du contexte sanitaire incertain de nombreux adhérents peuvent apparaître réticents à renouveler leur inscription pour la prochaine saison dès lors afin de faciliter la reprise d'activité au plus grand nombre lors de la prochaine rentrée sportive et de pallier le manque engendré pour ces adhérents il est proposé de leur accorder une compensation financière sous la forme d'une exonération exceptionnelle totale des tarifs annuels d'adhésion 2021-2022 pour les prestations municipales sportives suivantes activités sportives adultes et écoles multisport seuls les nouveaux pratiquants s'acquitteront du paiement de l'adhésion pour la saison 2021-2022 compte tenu de ce qui précède il est proposé au conseil municipal d'approuver l'exonération totale précité il y a-t-il des questions une délibération généreuse une de plus merci tout le monde est pour j'imagine merci pour les sportifs merci Rénald monsieur Ségoura va très vite nous expliquer pourquoi on conventionne avec la société d'art oui en fait c'est très rapide puisque c'est une convention qu'on avait déjà reporté l'exposition à deux reprises déjà donc c'est l'approbation de la convention de mise à disposition de la commanderie Saint-Jean au profit de l'association la société d'art pour l'organisation de l'exposition secret donc dans le cadre du développement de la vie associative et culturelle à Corbeil-Esson le conseil municipal est invité à autoriser la mise à disposition à titre gratuit de la commanderie Saint-Jean du 30 août au 21 septembre 2021 inclus au profit de l'association la société d'art pour l'organisation d'une exposition collective annuelle des adhérents intitulée secret qui aura lieu du 4 au 19 septembre 2021 voilà donc c'était une délibération qui était déjà passée mais qu'il faut reconduire ça a été bien sûr annulé à cause de la crise sanitaire mais en tout cas voilà la société d'art qui fait un très beau travail d'artiste de Corbeil et qui va exposer comme tous les ans à la commanderie Saint-Jean et donc donc voilà c'est une délibération qui qui vise à pouvoir reporter cette exposition donc y a-t-il des questions non non qui s'abstient qui est contre très bien merci en fait c'est Elsa qui va rapporter sur la mise à disposition à titre gratuit des maisons de quartier et autres locaux au profit de plusieurs associations tout à fait et peut-être une petite remarque sur le temps de parole parce que que tout le monde puisse parler en conseil municipal c'est la démocratie après que le temps de parole soit si peu partagé c'est peut-être dommage et je pense que nous aussi on a des choses à revoir en termes d'organisation peut-être c'est une proposition que je fais pour que de temps en temps les points sur la culture le sport l'éducation et l'enfance la jeunesse la vitalité associative puissent aussi passer au début des conseils quand tout le monde est frais et disposé parce que les questions de l'humanisme sont fondamentales mais il y a plein d'autres questions qui sont aussi dans la ville pour l'épanouissement des corbeilles et saunois voilà très bien voilà peut-être que Jean-François Bell sera aussi tout à fait bavard sur les questions culturelles éducatives on va voir prendre le temps d'échanger de débattre sur ces choses là parce que je trouve qu'on passe ces points là très rapidement alors qu'ils sont très intéressants vas-y Elsa alors chers collègues dans le cadre de la politique publique de la jeunesse notamment mais bien au-delà nous réfléchissons et travaillons ensemble élus et services depuis plusieurs mois au rayonnement des maisons de quartier à leur ouverture à l'ensemble des habitants du plus petit au plus grand à la mixité culturelle sociale humaine qui fait la richesse de notre ville et que l'on doit retrouver dans ses équipements cette ouverture se traduit évidemment par la teneur des activités que nous y proposons avec les équipes d'animation que je salue ce soir mais aussi par le renforcement des partenariats de proximité avec les associations locales et par leur accueil dans nos structures municipales je pense par exemple à des partenariats anciens comme celui avec les drôles de dames association mythique de la rive droite avec Falato ou encore avec la mission locale mais aussi à de nouvelles dynamiques comme celle de Limitless Dream au Tarterey de Sagacité à mon conseil ou encore du club de prévention Osé association devenue incontournable qui fait grand bien à notre jeunesse de l'est à l'ouest de Corbeil je remercie donc l'administration et Sophia Louse avec qui nous avons travaillé cette question déterminante cette délibération elle permet d'abord dès ce soir d'encadrer ces mises à disposition d'équipements publics qui parfois existaient déjà alors qu'elles étaient peu jusqu'ici mais aussi d'asseoir un principe fondamental le droit à toutes et tous d'enrichir la vie de la cité la vie du quartier avec des projets qui ont du sens nous avons envie de faire des maisons de quartier des points névralgiques du vivre ensemble à Corbeil-Essen voilà on me précise que si des élus sont membres du conseil d'administration ou du bureau d'une de plusieurs de ces associations qui sont citées dans la délibération ils peuvent se manifester et se retirer pour l'étude et le vote de ce point pas forcément il y a besoin de sortir il ne faut pas prendre part au vote que personne ne sorte est-ce qu'il y a des questions non vous n'avez pas le dur badisme il n'y a pas de questions alors qui vote pour tout le monde est pour qui vote tout le monde est pour merci ensuite l'organisation des séjours colonies apprenantes 2021 dans le cadre des vacances apprenantes c'est qui vas-y Elsa alors donc mon collègue Michel Noir il vous a parlé des tarifs qu'on a mis en place cette année puisque 2020 et 2021 ont bouleversé le quotidien de tout à chacun notamment celui des enfants et des jeunes à l'âge où l'on apprend tant de choses où l'on se rencontre où l'on commence à découvrir ensemble notre environnement notre ville notre pays notre monde donc avec lui maire adjoint à la réussite scolaire éducative à la France et à la petite enfance qui vient de vous parler de la tarification exceptionnelle de 25 et 35 euros pour les colos cet été nous avons souhaité nous engager pleinement dans le dispositif des vacances apprenantes pas parce que les colos seraient tout à coup devenus plus enrichissantes qu'avant car elles ont toujours été selon nous et ce quel que soit l'apprentissage de la nature du sport du vivre ensemble mais bien parce qu'il est un point d'appui pour favoriser le départ d'un maximum d'enfants cet été alors que les 18 mois qui viennent de s'écouler ont été si rudes pour rappel les conditions sanitaires nous avaient malheureusement contraint à annuler les séjours cet hiver mais cet été côté enfance ce seront 281 enfants de 4 à 11 ans qui partiront en séjour dont 196 en colos apprenantes le double des années précédentes côté jeunesse nous offrons plus de 183 places soit plus du double des années précédentes également 135 jeunes partiront en colo apprenante et 48 avec l'association Sportavis grande organisation de sport et d'éducation populaire qui permettra aux corbeilles et saunoises et aux corbeilles et saunois de rencontrer des jeunes de toute la France dans un cadre magnifique aux deux Alpes ainsi Grenoble Marseille Lille-Lyon la Seine-Saint-Denis leurs banlieues se retrouveront pour apprendre les uns des autres en pratiquant différentes activités sportives et vous pouvez évidemment retrouver le catalogue des séjours sur le site de la ville il nous reste d'ailleurs quelques places en août pour les colos jeunesses donc j'invite celles et ceux qui souhaiteraient partir à se rapprocher de la direction s'ils ont entre 12 et 17 ans voilà ce que nous proposons entre autres pour l'épanouissement et l'évasion de nos jeunes citoyennes et citoyens droit aux vacances c'est le mot d'ordre très bien merci des remarques monsieur Breton merci monsieur le maire oui je voudrais revenir sur les vacances apprenantes que l'on avait initiées l'année dernière lors du de notre mandat je suis un peu surpris parce que visiblement avec la commission jeunesse et sport et affaires scolaires j'ai appris qu'il n'y aurait pas d'enseignants qui accompagneraient les classes cette année sur les séjours or colonie apprenante à l'origine c'était quand même élaboré pour justement pallier un peu aux difficultés de la crise sanitaire et permettre non c'est moi d'accord il faut répondre parce que j'ai voulu éteindre mon micro ça y est ça très bien donc je reprends sur le principe c'était pour faire bénéficier aux enfants aux élèves qui n'avaient pas pu avoir tout l'enseignement prodigué sur l'année scolaire de pouvoir bénéficier d'un petit plus pendant les vacances et je trouve dommage que pour des raisons économiques parce que visiblement c'était 500 euros par semaine ce que demandaient les enseignants pour accompagner les enfants pendant les séjours et je trouve que pour des raisons économiques qui ne sont pas forcément très légitimes qu'on supprime les enseignants sur ces classes là c'est un peu dommage donc à la limite autant les appeler les colonies plutôt que les colonies apprenantes parce que je pense qu'ici il y a quand même des gens des métiers de l'éducation et de l'enseignement qui sont attachés au métier de l'enseignement l'enseignement c'est un métier et l'animation c'est aussi un métier c'en est un autre donc il ne faut pas confondre les deux et l'autre point sur lequel je voulais aussi m'attacher c'est sur le transport puisque il y avait un projet dans le cadre de la cité éducative qui avait été mené pour les classes transplantées et il y a eu un refus de la municipalité pour un accompagnement sur les transports donc ce qui avait été proposé c'est des classes dans les péniches mais bon ça ne semble pas retenir l'attention de tous donc c'est un peu dommage et là j'apprends ce soir que les colonies se font avec des transports en car donc visiblement l'argument de l'empreinte carbone n'est plus d'actualité donc peut-être que les enseignants de la cité éducative s'engorrent pourront réitérer leur demande pour un accompagnement en transport car et peut-être que cette fois les grandes sections et les CE1 des Tarterets pourraient bénéficier d'un soutien municipal pour partir en séjour ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui voilà alors je vais répondre sur la question des colos tous les organismes avec qui nous travaillons cet été ont le label colo apprenante donc il n'y a évidemment pas la nécessité en plus d'envoyer des enseignants avec eux et les contenus répondent à la charte colo séjour apprenant de l'état voilà et je tiens à préciser aussi que les vacances ce sont les vacances on y apprend plein de choses l'enseignement l'école c'est important c'est un métier qu'on respecte énormément à Corbeil et c'est aussi pour ça qu'on a un adjoint qui est déterminé sur ces questions là mais c'est important aussi de considérer qu'il y a plein d'autres enseignements tout au long de la vie et tout au long de l'année en fonction des temps impartis vacances et école donc voilà je vais laisser Michel répondre sur la question de la cité éducative oui Eric ça va on peut s'appeler par son prénom Eric il ne faudrait pas que tu oublies il ne faudrait pas que l'élu d'opposition que tu veux être oublie le professionnel de l'éducation que tu es je ne me suis pas excuse moi Eric tu as parlé de la cité éducative tu étais maire adjoint jeunesse sport politique de la ville il y a encore un an à ce titre tu sais très bien que la cité éducative est pilotée à trois par les services de l'état représentés par le délai du préfet par l'éducation nationale et par la ville d'accord que toutes les décisions prises par le comité de pilotage reviennent à ces personnes-là donc quand tu écris dans ta tribune la tribune du journal municipal que le maire a mis à mal les classes de découverte c'est un mensonge et là tu es élu de l'opposition polémiquant et tu oublies ce que tu sais en étant un professionnel directeur d'école ancien Nadjo-Romère copilote de la cité éducative donc ce que je veux dire maintenant et ça ça me déçoit beaucoup de toi maintenant et oui maintenant sur la réponse précise la réponse la décision a été prise par le comité de pilotage de la cité éducative d'accord de sachant que la cité éducative est élargie aux quatre quartiers de la politique de la ville et que le projet qui était porté en 2019 2020 ne concernait que des classes des Tarterets donc oui à la volonté de développer des classes de découverte d'ailleurs j'ouvre une parenthèse Eric tu le sais très bien la première mesure prise par l'ancienne municipalité en 1995 ça a été de vendre le centre des ors je n'y étais pas et j'ai fait en sorte de récupérer le centre tu as fait partie de cette équipe là deuxièmement la ville est propriétaire d'un centre de loisirs à quelques kilomètres d'ici ville d'Odon d'accord et bien nous sommes en train de réhabiliter ville d'Odon et de développer ville d'Odon pour que ce soit aussi un lieu d'accueil de classes de découverte parce que quand on est petit quelquefois quand on habite nos quartiers aller en forêt de Rougeau c'est déjà de l'aventure et puis évidemment nous sommes tout à fait intéressés à développer des classes de découverte à les travailler avec les enseignants d'ailleurs j'ouvre une autre parenthèse un grand nombre de maires de France a signé une pétition en direction du gouvernement pour qu'il y ait un plan qui restructure qui redéveloppe les classes de découverte qui sont devenues peau de chagrin depuis des années d'accord donc nous serons aux côtés avec les enseignants avec tous nos partenaires pour construire des projets de classe de découverte mais en tout cas tu ne peux pas dire ce que tu as écrit parce que c'est inexact et c'est décevant je te remercie Michel simplement ce qui a été dit c'est que les bus ne seraient pas mis en place pour ces séjours à cause de l'empreinte carbone et là c'est sur ce point là que je ne comprends pas parce que effectivement si ça avait été une raison budgétaire on n'a pas d'accord mais là l'empreinte carbone et visiblement ça ne gêne plus puisque maintenant ils vont partir avec des bus aussi il y a bien d'autres raisons il y a bien d'autres raisons qu'il nous faut réfléchir au sein du comité de pilotage de la Cité éducative sur la pertinence des projets qui sont déposés voilà c'est tout il y a bien d'autres raisons donc évite de faire de prendre argent comptant des rumeurs et des propos voilà la Cité éducative à un comité de pilotage elle travaille de la transparence collectivement et toutes les études qui sont prises elles sont prises en partenariat donc ce que tu as écrit dans le bulletin municipal c'est polémique et décevant bon donc madame Garcia monsieur le maire je suis étonnée parce que je ne crois pas me rappeler qu'au cours de la précédente mandature les élus de la majorité intervenaient sur ce que l'opposition écrivait et ce n'est pas la première fois que je note que vous interpellez les élus de l'opposition sur ce qu'ils ont pu écrire dans leurs tribunes et je trouve ça assez déplacé je dois dire et les espèces de satisfaits que vous passez votre temps à donner ce n'est pas bien c'est bien tu n'aurais pas dû faire cela enfin etc ça me laisse perplexe il y a des sphères où voilà l'opposition s'exprime elle s'exprime librement dans sa tribune elle n'a pas à être tout le temps à ensuite à se justifier quasiment de ce qu'elle a écrit très bien vous n'avez pas fini d'être perplexe alors parce qu'à chaque fois que vous causerez vous êtes des élus vous causez sur Facebook sur les tribunes c'est normal on vous lit et on répond et je vous invite à faire pareil avec nous nos tribunes nos dires etc ici c'est le débat voilà donc ne soyez pas perplexes voyez-vous monsieur le maire nous n'avons que 2000 caractères pour le faire nous n'avons que 2000 caractères pour le faire et bien souvent vous les amputez voilà très bien merci juste dire quand même je voudrais saluer puisque ça clôture plusieurs délibérations et je suis sensible à ce que dit Elsa c'est que l'urbanisme c'est vrai c'est une vraie question c'est passionnant et ça structure la ville pour des décennies donc on est passionné par cela mais éduquer ça structure les habitants et la ville aussi pour des décennies et donc c'est bien de prendre le temps de parler de ces questions je voudrais remercier il y a de très très nombreux élus de la majorité qui ont travaillé sur l'été parce que là il s'agit de l'été redire ce que Michel avait dit on va permettre à trois fois plus d'enfants de jeunes de partir en vacances par rapport au si si on fera le compte à ces dernières années donc c'est c'est considérable dire aussi que tous les élus et ceux qui n'ont pas fini d'ailleurs peuvent le faire parce que l'école est bientôt finie ont distribué 4812 cahiers de vacances dans les grandes sections et CM1 CM2 dans toutes les écoles de la ville et pardon oui oui c'est ça c'est grande section c'est ça c'est ce que j'ai dit grande section jusqu'à CM2 et donc ça fait 4812 cahiers distribués pour le plaisir des enfants et donc voilà un effort au bout d'un premier mandat considérable pour qu'on ait un été qualitatif dans notre ville voilà ensuite c'est qui c'est Sophia sur le local municipal c'est qui alors on n'a pas voté déjà je crois sur le 13.2 peut-être on vote donc tout le monde était pour le point précédent il n'y a pas d'opposition merci alors c'est qui c'est Sophia le 13.3 c'est le pass été c'est le 13.3 qu'on n'a pas fait le pass été vous l'avez le pass été oui tout à fait tout à fait vas-y très rapide on continue donc avec cette charmante ambiance estivale malgré les apparences météo donc le pass été c'est une décision politique majeure de notre majorité dans le cadre de ce fameux droit aux vacances dont je vous parlais à l'instant c'est une mesure sociale et éducative très forte de notre municipalité en sortie de crise on prend donc nos responsabilités il s'agit d'un tarif unique fixé pour l'ensemble des activités proposées par la ville durant ces deux mois d'été accès à toutes les activités et sorties des maisons de quartier qu'elles soient manuelles sportives, artistiques parcs et bases de loisirs cinéma etc mais aussi les sorties à la mer pour les familles les stages sportifs ou encore l'accès à la plage urbaine qui se déroulera du 16 juillet au 15 août et sur lesquels de nombreux élus et quasiment toute l'équipe d'ailleurs a travaillé comme le disait monsieur le maire on remercie aussi les services donc voilà c'est l'accès à un éventail d'activités de loisirs de sport de détente et de découverte pour tous les publics notamment les plus jeunes accessible pour 7 euros par enfant ou 12 euros par famille parce que tout le monde doit pouvoir profiter d'un bel été quelle que soit la configuration de son foyer et sa situation sociale voilà c'est pour nous encore une fois la volonté de remettre de l'égalité dans l'accès au bonheur et à l'épanouissement chers collègues et bien voilà est-ce qu'il y a des abstentions des remarques des abstentions des comptes tout le monde est pour le pass été tout le monde est pour super merci Elsa Sophia en quelques mots la mise à disposition d'un local oui rapidement en fait il s'agit d'une mise à disposition d'un local municipal mutualisé au profit des associations Robinson fait son panier et riverain de Robinson en fait c'est une reconduction ils l'avaient déjà dans le cadre du développement de la vie associative à Corbeil et Sonne il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition mutualisée à titre gratuit d'un local situé 6 rue Fernand-Laguide à Corbeil et Sonne au profit des associations Robinson fait son panier et riverain de Robinson est d'autoriser monsieur le maire à signer la convention correspondante y a-t-il des questions ? Tout le monde est pour faire son panier super pas d'abstention pas de compte merci Sophia encore toi pour les donneurs de sang et l'association du secours catholique une convention alors mise à disposition d'un local municipal mutualisé situé 15 rue Notre-Dame à Corbeil et Sonne approbation de la convention de mise à disposition au profit de l'association groupement des donneurs de sang et de l'avenant numéro 1 la convention de mise à disposition au profit de l'association secours catholique toujours dans le cadre du développement de la vie associative il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition mutualisée à titre gratuit du rez-de-chaussée et du deuxième étage du local situé 15 rue Notre-Dame à Corbeil et Sonne au profit de l'association groupement des donneurs de sang ainsi que l'avenant relatif à la convention de mise à disposition au profit du secours catholique et d'autoriser monsieur le maire à signer les actes correspondants Y a-t-il des questions ? Pas de questions Des attentions Des contres Tout le monde est pour Merci Sophia Le contrat Subvention exceptionnelle pardon pour le conseil citoyen Oui Alors Versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association conseil citoyen de Corbeil et Sonne et approbation d'un avenant numéro 1 au contrat d'objectif Afin de soutenir la mise en place d'une ferme pédagogique itinérante par l'association conseil citoyen de Corbeil et Sonne à destination des familles des quartiers prioritaires de la commune de Corbeil et Sonne il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement à cette association d'une subvention exceptionnelle de 2230 euros et d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 au contrat d'objectif 2021 Y a-t-il des questions ? Tout le monde est pour ? Pas d'abstention ? Oui ? Tout le monde est pour ? Très bien. Merci Sophia. Un dernier rapport ? On dit que c'est Clotaire ? Oui, j'ai laissé. En fait, j'ai laissé Clotaire. Vas-y Clotaire. Super. Chers collègues, il y a plusieurs semaines, j'ai rencontré une association nommée Parcours Solidaires créée par des jeunes femmes corbeilles et sainoises. Par ailleurs, travailleuses sociales qui souhaitaient mettre en œuvre un projet dans les maisons du quartier de la ville. Portant de leur expérience professionnelle, elles ont constaté que l'accès au numérique était très compliqué pour certaines familles, enfants et jeunes compris. Rien de bien surprenant, mais direz-vous, nous sommes toutes et toutes aperçues avec cette crise, mais elles ont eu envie d'agir en dehors des champs professionnels sur cette question déterminante. Elles proposent ainsi un parcours d'initiation au numérique d'une semaine dans les différentes maisons de quartier cet été. de manière bénévole parfois, elles amèneront le matériel d'autrefois comme à la péniche de mon conseil. Il sera sur place ainsi notre animateur multimédia Karim Nowy, lui-même très investi dans cette mission, dans ses missions des médiations numériques au quotidien. Déterminés, elles ont rencontré chaque directeur et adapté avec eux le programme. au regard de leur motivation, de la nécessité de ce projet et de leur connaissance exceptionnelle, avec leur connaissance du terrain également, nous proposons de leur accorder ce soir une subvention exceptionnelle de 1 800 euros pour mener à bien ces premiers projets en complément de leurs moyens propres et de leurs forces bénévoles. Y a-t-il des questions ? Non, je n'envoie pas. Clotaire, tu peux passer au vote. Qui vote pour ? Tout le monde. Merci, Clotaire. Écoutez, on va... Voilà, non, tout le monde est pour, Clotaire. C'est parfait. Merci. Merci. Juste faire remarquer qu'une quinzaine d'élus de la majorité se sont 18 exprimés ce soir. Merci à vous pour ce travail collectif. Merci à la minorité. Il est minuit moins 10 comme quoi s'engager comme élu mérite bien des indemnités. merci à vous. Et puis, le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 29 septembre parce que nous respectons les congés payés et qu'il n'y aura pas de conseil municipal pendant l'été. Bonnes vacances à vous toutes. Rendez-vous aux guinguettes du monde ce week-end. Il y aura aussi les expositions sur l'heure urbaine. Deux jours de fête. Et ici, dans la salle, samedi à midi, vous qui voulez écouter la vie des habitants, venez discuter sur l'aménagement du centre-ville. Première restitution des 1 000 questionnaires qui ont été remplis sur le centre-ville de Corbeillessonne. Bonnes vacances. Merci à l'administration pour son travail. Bravo. Merci.